Je ne suis pas sans crainte, mais je vous promets une chose, je serai crainte. Il y a les lions et les agneaux. Règne ou soumets-toi. Tu es un lion qui gorge, et nous, nous dévorons les agneaux. Oula, el presidente ! Il n'est pas content du tout. Et les amis, c'est Mir de Gambiland, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le long film de Far Cry 6, qui est effectivement très copieux comme jeu. On est clairement sur le Far Cry le plus long de la franchise. Et là, je ne parle que de l'histoire principale, car vous avez un nombre incroyable d'activités à parcourir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos Far Cry 6, comme des quêtes annexes, vidéos sur les tenues ou les armes, séances de chasse, bref. N'hésitez pas à me l'indiquer. Toujours développé et édité par Ubisoft, que je remercie pour l'accès anticipé du jeu. Far Cry 6 est disponible le 7 octobre 2021 sur PC, PlayStation et Xbox. Nous sommes sur Xbox Series X, et j'ai parcouru l'intégralité sans ATH. Enfin, j'ai laissé juste les objectifs et les objets cliquables, mais franchement, c'était pas facile. Et ça rajoute pas mal de difficultés au jeu, mais j'avoue que niveau immersion, ça n'a rien à voir. Allez, finie la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 – Je ne peux pas ! S'il vous plaît ! – S'il vous plaît ! On y est presque. – Elle sortit vers la survie, c'est vrai. – Bien. Le bateau va pas nous attendre. – Bravo ! Bravo ! – Merde. Sans issue. – C'est l'argent ! Lutier ! – C'est l'argent ! Lutier ! – C'est l'argent ! Lutier ! – C'est l'argent ! – Des monstres ! – Traîtres ! Des faux Yaran ! Je vous croise ! Traîtres ! Soldats ! Il y a des faux Yaran, par là ! Reste avec moi, Alita. – Putain ! – Surle-toi ! Stop ! – Christian, vous laisse ! Il s'enfuit ! – Allez, vite ! Alita, une tyrolièque ! Les non-appelés restent en paix ! Tony ! Ça va ? – Avec l'état d'urgence à Esperanza. – Continue. On se reverra de l'autre côté. – Il y a un terroriste ! – Pardon ! Excusez-moi ! – Je veux pas d'ennuie ! Il s'est rien passé ! Mergita ! Qu'est-ce que t'es ? La torrée des lourdes. Il est un château d'Est. – Annie ! Par ici ! – Une autre tyrolière ! – Une autre tyrolière ! – Pour qu'on vous fouille ! Merde ! Bordel ! On s'enforait ! Et la police, elle est où ? Elle laisse l'armée nous massacrer ? C'est eux, la police d'Est. Il va maintenant chiner la moitié. Le bateau est là-bas ! Cours ! Putain ! Dépêche-toi, Alita. Il y est presque. On doit muter dans ce bateau. Grand-mère, qu'est-ce que je vais faire avec cette carte de baseball ? T'as aucune idée de leur valeur. Laisse-nous passer ! – Doucement ! – Oh, mais mierda ! Marco, quel sens de l'accueil ! Danny, t'es en retard. Il est où, Alero ? Il a filé sa place. À sa famille. C'est des conneries ! Alero est un orphelin ! Alero ne va plus pouvoir voyager, maintenant. Allez, Marco. Laisse-les monter. Allez, dépêchez-vous. Merci. Hé, sa merde ! Laissez-nous monter ! – Merci. – T'inquiète pas pour ça, Chamaco. – Tiens. C'est tout ce que j'ai. C'est pas normal, Danny. On devrait se battre, pas s'empurcher les Yankees. Alero t'a fait un putain de cadeau, Alita. On survit. Comme à l'orphelinat. Comme à l'Académie. C'était quoi ? S'il vous plaît, t'as pas tout de fait ! Tio-tio, non, non ! – Ah, c'est quoi ! – Sous-tit ! – C'est très simple ! – Ah, c'est dur, c'est dur ! – Oh, s'il vous plaît. Il y a longtemps, avant d'être El Presidente, mon père aimait pêcher. Nous pêchions sur un bateau comme celui-ci. Nous prenions plein de poissons et ensuite, nous les relâchions. Il disait, le but n'est pas de toujours s'empiffrer, mon fils. C'est également... un challenge. Sauf, quand il capturait un énorme marlin bien charnu, il était trop fier pour le laisser s'échapper. Espèce de dingue ! Vous empoisonnez Yara et vous empoisonnez votre fils ! J'ai ferré un énorme poisson aujourd'hui. N'est-ce pas ? Diego ? Diego ! Mais non... Je t'ai trouvé, fils. Il faut rentrer à la maison. J'en ai assez de cette vie, papa. Nous n'avons pas le choix. Libère-les. Ils peuvent travailler pour le Vivirot. Vérité ou mensonge ? Vérité. Il ferait... de bons ouvriers. Il pourrait... rebâtir le paradis. Mais si tu tenais à ce qu'ils survivent, tu n'aurais jamais choisi d'embarquer sur ce bateau de misère. 13 ans seulement. Et Diego a tellement de compassion pour son peuple. Ce poisson... Nous le ferons. Et le relâchons. Qu'est-ce qu'il se passe là, putain ? On est dans la merde. Vamos, vamos ! Danny... Danny... Agh... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut ni le manger, ni lui parler, ni le mettre dans ton froc. Je sais, tu vas ajouter. Mais il est où ce truc, Juan ? Passe jusqu'à la tour radio et suis la piste en direction du nord. T'arriveras à un camp abandonné du côté est de l'île. Je vais te l'indiquer sur la carte. Tu retrouveras mon contact là-bas. Elle te mettra au jus. Et Danny, si tu réussis ton coup, je te donnerai quelque chose pour m'avoir tiré du fond du trou. Un vieil ami m'a donné ça pour lui avoir sauvé la vie. Mais c'est pas que tu m'as sauvé la vie, mais c'est... Allez, fous le camp, je veux plus te voir. Merde, je suis pas monté à cheval depuis l'entraînement de base. Tron, j'ai trouvé la tour. Continue comme ça, Danny. Trouve le chemin des camarades et suis-le jusqu'à mon contact. Bien reçu, je me mets en route. Allez. Trudeau. Ça sent les embrouilles. Je m'appelle Raisa et je vais t'aider à détrousser Castillo aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on lui pique au juste ? De l'uranium appauvri. Pardon. J'ai cru entendre uranium. C'est bien ce que j'ai dit. Écoute, j'ai grillé mon dernier contact dans l'armée qui le traquait pour Rouen. T'es une ancienne militaire ? Comme tout le monde, non ? Ok. Montre-moi où il est. Commence par prendre ce parachute. Fais-moi confiance, ça peut te sauver la vie. Ensuite, je te conduirai au vieux fort espagnol. Il est verrouillé de l'intérieur. Appelé ou volontaire ? Appelé. Ils ont tiré mon numéro, alors j'y suis allé. Et toi ? Volontaire. Je voulais devenir soldat. Porter l'uniforme, servir mon pays, tu vois. Et puis, j'ai compris que pour Castillo, le soldat idéal, c'est un fasciste aveugle qui suit ses ordres à la lettre. Donc maintenant, t'es une traître. Ouais, et je suis pas la seule. Le garde posté à la tour de guet va nous laisser l'utiliser pour examiner le fort. Il peut aussi nous donner des infos utiles. Et qu'est-ce qu'il y gagne ? Primo, ça lui évite de se faire plomber le cul, alors range ton flingue ou il ouvrira le feu. Deux yeux, il nous donne des infos sur l'armée en échange d'un petit peu de vent. Ok. Je range mon arme, et je sors mes pesos. Le voilà. J'espère que t'as des pesos sur toi. Quoi de neuf ? Bon, jette un coup d'œil. Tu trouveras des armes par là-bas. Merci beaucoup. Pas de quoi. Je sais pas ce que vous préparez, Raisa et toi, mais j'espère que je serai déjà loin. Utilise ton téléphone pour observer les ennemis et repérer leurs points faibles. Je parie que Juan t'a déjà fait son baratin en mode le bon outil pour le bon boulot. Voilà l'officier qui commande. C'est Alvarez qui a la clé de l'armurerie. Fais attention, il est haut placé. Dans l'armée de Castillo, ça veut dire qu'il est aussi mieux entraîné, meilleur au tir. Ce salaud est coriace. C'est le fort le mieux gardé de l'île. Ses soldats sont équipés de casques et gilets pare-balles, mais il devrait pas résister longtemps à tes balles perforantes. Utilise l'établi si t'as besoin d'en fabriquer. Et va récupérer cet uranium, Danny. Et va récupérer cet uranium, Danny. Il va falloir faire gaffe. Chape-les, guapo. Guapo, ici ! Les billets rentrent en l'ombre. Les massacres disposent des billets en l'ombre. Et vous savez où se cache le trêve. J'ai trouvé l'armure et l'uranium est là-dedans. Sur la puissance de notre nation, il vous suffit d'observer l'horizon pour constater la force de notre blocus. Quoi ? Mort ! Vas-y ! Ok, ça devrait m'amener à l'uranium le poing. Vas-y ! Quand vous croisez de nos soldats, il est de votre devoir. L'uranium. Juan ! Putain ! T'as oublié de me dire que je volais de l'uranium ! Je voulais te faire la surprise ! Allez, rapporte-moi ! Et si cette merde me tue ? C'est de l'uranium appauvri, Danny ! Fais pas t'assucrer ! Salut Juan ! Ha ha ! C'est l'heure du bricolage, Danny ! Uranium appauvri. Formidable vestige de l'enrichissement nucléaire des Russcopes dans les années 80. Les Yankees en servent pour les chars et les balles. Quelle bande de tarés ! Ça a l'air risqué. Tu vas être un putain de super-héros, Danny. Dites-à et moi, on arrivait à en rapporter à l'orphelinat. Une lecture fondamentale quand on attend dans la boue de faire sauter un convoi. Un bon soldat doit pouvoir trouver l'inspiration n'importe où. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça ! C'est un suprimo. On dirait un lance-roquette. Si. Ça fait ça aussi. Autre chose. Laisse-moi te présenter... Tostador. On peut dire que ces deux engins forment un duo d'enfer. J'aime bien voir tes bricolages, Juan. Tu m'étonnes. Ah, te voilà. Inutile de te dire que le régime de Castillo se base sur le Vivirou. Il a fait construire des camps de travail dans tout Yara pour sa production. Ses plantations exploitent les parias pour faire pousser les plants de tabac destinés à devenir du Vivirou. Ce sont nos camarades, Danny. Battus, torturés et recouverts de produits toxiques. Il y a un camp sur cette île. Nous avons tenté de le détruire lors de notre invasion, mais sans succès. On va terminer le travail. Rulio t'attend dans une grange, pas loin d'ici. Rulio t'attend dans une grange, pas loin d'ici. Hum 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 hum. Écoute, on va pas se mentir. Je voulais régler ça tout seul, mais Clara m'a donné un ordre. Je sais me débrouiller. J'en ai rien à foutre. Lita aussi. Et c'est elle qui aurait dû être à ta place. Et je devrais être à Miami. Mais je me retrouve ici avec toi et mes deux meilleurs amis morts. Alors... Lâche-moi. Assez parlé. Primo, on cible le tabac. Duzio, on détruit leurs réserves de gaz toxiques. Tertio, on s'arrache en vitesse et Castillo reçoit un gentil petit message de Libertad. Ok, ça me va. Prends ça. Ça te protégera du feu et sur toute cette merde de poison signé Castillo. Utilise la protection adaptée à chaque situation. Ça te sauvera la vie. Ouais, je sais. Le bon outil pour le bon boulot. C'est pas la première fois que j'en prends ça. Écoute, Rolio. Lita était une sœur pour moi. Elle avait rien à faire sur ce putain de bateau. Elle est morte à cause de toi, Horace. Non. C'est Anton Castillo qui l'a tuée. Si je pouvais revenir en arrière, c'est moi qui mourrais sur cette plage. Jamais je lui arriverais à la cheville. Et si elle t'aimait, ça m'en dit long sur la personne que tu es. Ça suffit. Ne restons pas là. Écoute. Si on doit faire ça, tu dois savoir pour le gaz toxique. Tu parles de ce qu'ils répandent sur les feuilles ? Ça s'appelle le PG-240. Mais on appelle ça gaz toxique parce que ça bousille le corps. Évite d'en inhaler ou d'en avoir sur la peau. Ça peut te rendre malade ou te faire devenir complètement dingue. Et si c'est pas le cas, ça finira petit à petit par donner le cancer. Cognon. Donc, tu viens de l'armée ? Sniper, combat rapproché ? C'est quoi ton truc ? Je suis doué avec les flingues. On s'entend bien. Il va falloir te décider. L'équipement que je t'ai donné te protégera du poison et du feu. Mais les guerriers roses doivent trouver l'équipement qui leur convient. Quelle que soit la situation. Sinon, c'est la mort assurée. C'est un bon point d'observation. Ok, je te suis. Voyons voir ce qui nous attend. Là-haut, allez ! Tu vois le tabac pour le viviro et les cuves de poison jaune ? Si. Perce les réservoirs pour que le poison s'en échappe. Pour info, le feu et le poison forment un mélange explosif. Très explosif. C'est pareil pour les fumigateurs. Ils sont solides mais ne supportent pas la chaleur. T'as un lance-flammes et t'as un Supremo. C'est l'heure de foutre en l'air toute cette connerie de viviro. Tu sais, on avait un rituel, Lita et moi. Pour nous motiver avant le combat. Une chanson. Vas-y. Pour Lita. Pour Lita. Allons répandre le chaos d'Annie. Bordel ! J'ai un terrèque. J'ai un terrèque, Réduisons ensemble ce putain. Allez, dégagez d'ici ! On dégage ! C'est trop de la folie, Supremont ! Oui, et n'oublie pas de plus le chargé ! Il y a plein de soldats, le Supremont adore ça ! Et c'est pour ça que je l'ai enregistré ! C'est pour ça ! En avant, Guapo ! Un, 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 un ! Guapo, attaque ! C'est pour Lita ! C'est pour toi ! Tout doit disparaître ! Tony, c'est bon. Rejoins-moi au point d'observation. J'arrive ! Tout cramé avec un lance-flamme ? Ça me rappelle quelque chose. Salut ! Putain ! Tu te démerdes bien ! Je veux pas dire je te l'avais dit ! Bah... Écoute, faut qu'on bouge ! On a fait un sacré bordel et ils vont voir la fumée ! On forme une bonne équipe, c'est vrai. Tu sais, si ça le faisait avec Lita, ça va le faire avec moi. Merci Danny. On se retrouve au camp. Clara ! J'espère que tu vois la fumée de la OT. Ça portait un sacré coup à Castillo aujourd'hui. J'espère que Rulio n'a pas été trop dur envers toi. Il souffre. Bah, ça va. Je crois que Lita aurait le sourire en ce moment. Danny, j'aimerais te faire rencontrer quelqu'un. Il s'appelle Benito. C'est un pêcheur local avec d'éventuels bateaux pour Libertad. Il habite à l'est de Casascov. C'est toujours sympa de se faire de nouveaux amis. Tu sais convaincre les gens, Danny. Tu as un don. On a besoin de Benito. Va lui parler. Putain, je suis crevé. Voilà. « Laisse-moi deviner. C'est un coup de Clara Garcia. Nous aussi, elle nous a affairés dans ces conneries de Libertad. Elle nous a convaincus de l'aider à envahir Centuario. J'ai perdu cinq de mes gars. Et maintenant, elle me demande des bateaux et d'autres recrues. Je suis pirate avant d'être pêcheur. Merci l'embargo. On utilise nos bateaux pour pêcher des poissons et faire passer des gens et de la contrebande. Mais elle présidente a serré la vis. Rosario, la nouvelle commandante, a confisqué tout le carburant pour barrer la route à Libertad. Elle descend tout ce cause sans approcher. J'ai entendu dire que vous aviez libéré la station essence. Merci. Mais si Clara veut notre aide, tuer Rosario et montrer à l'armée qu'on ne compte pas se laisser faire. » Ça doit être Saria. ça doit être italien que je Templer. B. 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 Rosario est mort, et il y a le niveau du carburant. Ah bah merde. J'avoue que j'avais des doutes sur Clara, mais j'ai jamais douté de toi. J'ai appris quelques trucs pour me débrouiller sans l'aide de personne. Dis à Clara que je me dirige vers son camp. Elle a un bateau et notre carrière. Gracias, Danny. Clara, Benito est retour. Il est en route vers ta position. Putain, merci, Danny. Maintenant, on retourne au camp. Il est temps de quitter cette île. N'oublie pas notre accord, Kay. J'aimerais que je me rends plus ma part de contrat. L'un de ces bateaux m'emmène à Miami. Je n'ai qu'une parole, Danny. Mais si on changeait l'histoire d'abord ? Attends, tu veux qu'on bousille la flotte d'Anton ? On est des pêcheurs, je te rappelle. Alors reprends ta vie de merde, l'ami. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Essaie, c'est cool. C'est quoi le plan au juste ? Qu'Anton nous repère depuis la capitale ? Oui. Ben... ça fonctionne. Vous avez 20 minutes avant que l'armée débarque ici. Vous feriez mieux de bouger. Courez. J'ai dit courez ! Règle de la guérilla, Juan Cortés. La révolution n'est pas gagnée par ceux qui ne craignent rien. Mais par ceux qui sont craints. Et que craint Anton Castillo ? Élection libre, expression libre, paria libre, un pays libéré des Castillots. Mais il n'aura jamais peur si vous n'êtes pas prêts à mourir pour la liberté aujourd'hui. Pas quand on n'aura plus d'armes ni de troupes, aujourd'hui. Car aujourd'hui, je vais faire un grand ménage dans la flotte de l'oppresseur, compris. Je ne suis pas sans crainte. Je suis terrifiée. Mais je vous promets une chose. Je serai crainte. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. On rentre, camarade. Elle sait ce qu'elle fait, au moins. On s'en fout, Danny. Elle sait ce qu'il nous faut. Rendez-vous dans les airs, camarade. Clara, je suis près des navires de Castillots. Oui bien, Danny. Tu monteras à bord de ces bateaux pour les prendre d'assaut. Rulio, t'es où ? Posté dans le phare. Mon lance Roquet et moi, on a les bateaux bien en visuel. Raisa, au rapport. Je suis en haut de la tour. Sniper chargé. Cible verrouillée. Juan ? Accrochez-vous, camarade. Juan fend le ciel, et bientôt le crâne de ses ennemis. Rappelez-vous, on s'empare de ces navires et on effectue une percée jusqu'à notre île. On n'aura pas de deuxième chance, Libertad. Bon courage. Danny, serre-toi de ta caméra pour contrôler les défenses de ces navires. Regarde avant de sauter. Si Lita était avec nous, elle serait contente. Et déjà en route vers ses bateaux. Si Lita était là, je l'engueulerais pour t'avoir gardée pour elle tout ce temps. Enceinte-toi, Rulio. Désactivons l'alarme. C'est parti. Clara, je suis à bord. C'est presque bon, Danny. Détruis ces navires, et n'hésite surtout pas à retourner leurs armes contre eux. Les tourelles, ça envoie du pâté. Une alarme. Réveillez les renforts, ça m'en part. Interdiction d'être ici, Rata. Montre-toi. Un de moins. Impressionnant, Danny. Personne n'a repéré ta présence sur le bateau. Tu peux le refaire ? On va voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'épée et la vedette. Content de vous voir en vie. Tu l'as trouvé sans problème ? Ça a été un peu compliqué, mais t'as de la chance, il est doué. Eh ben, vous arrivez à temps. Le chef fait le dîner. Allez, papa. Le refait, il en a une bonne grosse paire. Vamos, vamos, vamos ! Ok. Où t'étais ? Je l'explorais. Mon cul, c'est qui ça ? Je m'appelle... C'est pas à toi que je cause ! Du calme, papa. C'est Danny, de Libertad. Libertad, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu y bandes pas les yeux ? Mais papa, regarde. Ce sont des fermiers ici, pas des guerriers. Tu veux que Chorizo aille faire exploser Napoléon El Pequeño ? Hé ! Laisse Chorizo hors de ça ! On doit apprendre aux nôtres à être des guerriers héros, Camilla. Tous les deux ! C'est pour ça que je suis là. T'as pas une tranche de guerriers héros, l'ami. Je vois qu'un touriste. Si le touriste nous baise, c'est ta faute, Camilla. Il t'aime bien. Bienvenue à Finca Montero, la vedette. Allez, Chorizo, garde-en pour le dessert. Au pied ! Clara, j'ai établi le contact avec les Montero. Comment ça s'est passé ? Ben, Carlos veut pas entendre parler de moi, mais j'ai sympathisé avec sa fille. Elle devrait me permettre d'entrer. Tu dois les comprendre. Tu dois devenir l'un de leurs semblables. Le premier truc, c'est de comprendre ce camp. Je vais y jeter un coup d'œil. D'accord. Fais attention à toi. Oh, tu veux parler de la vedette ? Ouais ! La vedette me plaît bien, hein ? C'est pas de même. Honnêtement, je comprends pas les aboiles. C'est clair ! J'ai vraiment cru qu'il allait les triper et en faire du rago pour son croco. Il peut encore. Tu veux manger ? Oui. J'ai l'impression que ce camp ne sera jamais fini. Tiens. J'ai jamais vraiment aimé les chiens. Mais avec toi, c'est différent. Alors, ça devrait suffire pour qu'on devienne potes, non ? Non ? Salut. Contente que tu sois encore là. J'ai besoin de ton aide pour trouver ce lieutenant. Non. D'après notre ami, il serait allé sur l'île privée de Napoléon El Pequeño. Toi et moi, on va prendre un bateau depuis Signestra jusqu'à Caillau-Villa-Real. Si on élimine cet enfoiré, toute l'opération de Rosé tombe à l'eau. Mais gardons ça pour nous deux, d'accord ? Papa subit déjà assez de pression en ce moment. Ça fait beaucoup de risques pour un seul lieutenant. Si ça te plaît pas, tu peux nager. Joli bateau. C'est le tien ? Non, je l'ai piqué. Quand j'étais petite, papa m'a appris à court-circuiter les tracteurs. Les bateaux, c'est pas très différent. Hé ! Il faut trouver un médecin pour Carlos. Bon courage. Il crache du sang. Il a besoin d'aide. Une fois, papa m'a emmené pêcher au sud de Costa del Mar. C'est un bon fermier, mais un mauvais pêcheur. Aucune patience. Incapable de se servir d'un hameçon. Il arrêtait pas de coincer sa ligne au fond. Il s'est même accroché la lèvre. Ça l'a tellement énervé qu'il a balancé de la dynamite dans l'eau. Ça a tué plein de poissons, mais ça a surtout fait un trou dans notre bateau. On a nagé 100 kilomètres jusqu'à la rive. Des gens sur des bateaux ont voulu nous aider. Mais papa les a envoyés chier. C'est quoi le rapport avec la maladie de Carlos ? Ce que je veux dire, Danny, c'est que c'est pas demain que Carlos Montero acceptera de l'aide. Putain. Les Monteros, que vous pouvez être bornés. Pas moi. Juste papa. Ouais. La ferme. Putain de tabac. C'était censé enrichir le peuple. Enfin, c'est ce qu'avait dit Anton. Si. C'est pour ça qu'il a été élu. Oui. Et on est beaucoup à avoir voté pour lui. On croyait en ses promesses. On pensait que ça allait repartir comme avant. Comme d'un coup de baguette magique. Putain. C'est bien planté. Si on veut changer les choses, on a besoin de quelqu'un pour remettre ça en ordre. Nous rassembler. Et ce sera pas papa. Donc Carlos n'a pas de plan ? Son plan, c'est de ne jamais dire aux autres ce qu'il ressent. Et ne jamais faire confiance à personne. Surtout pas à sa propre fille. Simplement se contenter de réagir à ce que Napoléon El Pequeño te balance à la gueule et basta. Il est de la vieille école. Il me rappelle le directeur de mon orphelinat. Un vrai dur, super strict. Mais s'il t'avait à la bonne, il te défendait comme personne. Si on pense comme ça, on va se faire laminer. On peut pas passer notre vie à s'adapter à Rosé. Ça marche pas. Il faut essayer de nouvelles choses. Garder une tête d'avance sur ce fils de pute jusqu'à ce qu'il crève. Je suis d'accord. Bonne réponse, Danny. Mierde. Tu fumes des Mexicaines ? Notre tabac est passé au vivéro. On peut même plus fumer notre production. Enfoiré de merde. Merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Cette merde de José Castillo. Neuf d'Anton, une vraie enflure. Putain, mes chalusies. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est avec... le lieutenant qu'on recherche. On dirait plutôt un scientifique. Faut qu'on bute Rosé. Non, non. Tu pourrais blesser le lieutenant. Merde. Hé. Regarde-là. Il faut que je sache où va ce scientifique. Fouillons cet endroit pour trouver des indices. Allons-y. Peut-être que son ami près de l'héliport pourra nous aider. Il faut avoir les yeux. On les di Apparemment, José a une villa au nord de l'île. Allons voir. Peut-être qu'on y trouvera des infos sur l'endroit où il se planque. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est là ? C'est quoi ça ? Eh ! Je l'ai trouvé ! Pas de mot de passe, idiotat. Voyons voir ce qu'on a là. El Pequeño a une salle de torture pleine de Paria. Elle est juste en dessous du phare, au sud. Putain. Tu peux me faire entrer ? Voilà. Je vais continuer à chercher ici. Bonne chance, Danny. Bonne chance ! C'est parti 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 ! J'entends rien ! Ah non, putain ! Non, ne me tuez pas ! Non, je veux pas mourir ! Non, c'est bien ! Tu veux dire ça ? Aide-toi ! Aide-moi ! Chers vrais et loyaux yamans, Eh bien, par ici, sois sympa à désirer. Préparez-vous à goûter aux plus interdits et à tous les plaisirs. Gratias, procès est un monstre. Bien sûr, vous avez admis le caractère sensible de ce cadeau extraordinaire en signant tous une clause de confidentialité. Espada, procès avait transformé cet endroit en salle de torture privée. Il y avait des parias à l'intérieur, mais je les ai délivrés. C'est un malade, ce type. Ça devrait pas m'étonner. Bon travail, Danny. J'ai découvert où bossait le scientifique. L'enfoiré qu'on a vu tout à l'heure. Son labo est à Révenira. Rendez-vous là-bas. Ok. Ce serait pas plus simple que tu me dises ce qui se passe. Si j'ai besoin que tu saches, tu sauras. Alors, pourquoi ce type-là t'intéresse autant ? Cette espèce d'enfoiré vérifie toutes les feuilles de tabac pour le Viviraut. On bousille les feuilles. On bousille leur saleté de médoc. On bousille l'opération de Napoléon El Pequeño. On le ridiculise devant son tonton Anton. Il y a du monde. Comment tu veux faire ? On tue les soldats jusqu'à ce qu'on le trouve. Et après ? Et après, on tue d'autres soldats. C'est simple. J'achète. J'te vois, sniper. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ici le Général Ossé Gatineau. J'ai des biologiques. Jour après jour, le Président... T'approches pas de moi ! Putain, merde ! Merde, c'est ça. T'as une sale gueule, Hermanito. Hermanito ? C'est ton frère qu'on tracte depuis tout ce temps ? Mais t'es qui, toi ? Pourquoi tu m'as rien dit ? Alejandro, viens. On rentre maintenant. Va te faire foutre. Allez. Vas-y, lâche-moi ! Putain ! Oh, non ! Arrête ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Lâche-moi ! Mais putain, allez ! Tu m'emmèneras nulle part. Je te l'ai déjà dit et je te le répète maintenant. J'ai foi en Castillo, moi. Je crois où Vivirot est enrosé. C'est un précurseur. Napoléon El Pequeño, trafic des esclaves. C'est un gros détraqué. Dis la personne qui essaie de m'enlever. T'as changé d'uniforme, t'as changé de nom. Mais tu restes toujours à Montero. Et papa a toujours une machette dans le cul. Et toi, tu cours toujours dans la jungle, comme tu le faisais à cinq ans. Sauf qu'aujourd'hui, tu tues des gens et qu'on t'appelle comment ? La lame ? L'épée. Trop cool. Quoi ? Tu vas me poignarder maintenant ? Papa est malade. Rien à battre. Papa m'a laissé tomber depuis longtemps et tu le sais. Ça fait chier, la famille. Pas vrai ? À ce qui paraît. Séparons-nous. Et pas un mot de tout ça à papa. Hola. Hola. Ça va ? Si. Au fait, merci de m'avoir aidé à retrouver à aller. J'ai pas été très honnête avec toi. T'inquiète. Au moins, maintenant, je connais la vérité. J'avais peur que tu refuses de m'aider si tu savais que mon frère était militaire. C'est... un traître. Si. Mais ça reste ton frère. Reviens vite au camp. On a encore beaucoup à faire. T'es perdu, touriste ? Écoute, Carlos. Je sais que tu te méfies de moi. Et de Clara et de Libertad. Et de toutes les sales petites ordures qui en sortent. Et je peux le comprendre. On n'a rien en commun. T'as tout compris. Tu sais quoi d'autre ? Je sais que Napoléon El Pequeno t'a tout volé. Et que le gaz toxique qu'il répand sur tes champs empoisonne les tiens. Je sais que t'es malade. Mais que tu préfères mourir que demander de l'aide. A ta place, je jetterai pas ce qui pourrait te servir. Le dépôt. Celui où il stocke le poison. Réduis-le en cendres. Et les avions. Ceux qui arrosent le tabac. Mets-les en pièces. Les fumigateurs dans les champs. Détruis tout. Je te prie, Réfet. Envoie-moi une carte. Un fumigateur. Super. Super. Merci. Carlos, c'est Danny. Danny de Libertad. Je sais. Tu crois que j'ai pu oublier ? Non, je savais pas si... Laisse tomber. Je me rapproche d'une zone de poison. Cherche des conteneurs jaunes. Y'en a aussi dans les avions d'épandage et les fumigateurs. D'accord. Je m'en occupe. À l'attaque, Torison ! Tire-toi. Allez ! Chorizo, reviens ! Ils empoisonneront plus personne avec cette merde. C'est cadeau ! J'ai caché... Chorizo. Je veux qu'on a dit. Je sais. C'est unete. C'est uneruite. Vous avez successful. Oh en non ! J'ai fait ça. Carlos, c'est fait. Bien. Voyons si Napoléon El Pequeño comprend le message. J'ai encore du boulot pour toi. Reviens au camp. Essaye de pas de perdre, touriste. Il paraît que Rosset est furieux. T'as bien niqué son opération. Peut-être que je me suis trompé à ton sujet. Peut-être. Bon. Je vais te demander de me rendre un service. Nos camarades pourrissent dans les prisons de Rosset. L'un d'eux, Miguel, il est comme un fils pour moi. On a besoin d'un camion de prisonnier pour le sortir de là. Vole-en un et retrouve-moi à la station service à côté de la prison. On entre, on récupère nos camarades et on se casse avant qu'ils donnent l'alerte. Je compte sur toi, touriste. Faut pas que tu merdes. Touriste, Philly va t'envoyer une photo du type de camion qu'on cherche. Et toi, tu peux pas le faire ? Je le ferai si cette merde de téléphone voulait bien faire ce que je... Non, mais j'y crois pas. Non, mais j'y crois pas. Et ce n'est même pas celle de liberté. Cette lame qui détruit Yara, c'est la tolérance. Cogne, on partait. Nous tolérons ce que vous venez. 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 Carlos, j'ai le camion. Super. Récupère-moi à la station service. J'arrive. Wow. Ça, c'est du déguisement, dis donc. Lâche-moi, ils montent derrière. Ok. C'est la première fois que je reviens ici depuis mon évasion. Avant, c'était une école. Mes enfants y sont allés. Combien de temps t'as été enfermé ? Huit mois. Peut-être plus. Dix-huit heures par jour dans les champs à prendre des coups de fouet et à respirer du poison. Ça bousille la mémoire. Ça ressemble à l'enfer. T'as raison. Mais j'avais Miguel. On se serrait les coudes. Ouais. T'as dit qu'il était comme un fils pour toi. C'est l'enfoiré le plus coriose que je connais. Je l'ai élevé comme mon fils. Je lui ai appris à boxer. Il a failli être Seigneur Yara. Carlos Montero ? Mais pourquoi t'es là ? Miguel, il est où ? J'en sais rien. Les gardes l'ont emmené dans la prison. Hé, merde. C'est chaud. On se casse. Pars. Je cherche Miguel. Si, Chop, ce sera toi contre toute l'armée. T'inquiète, papa. Je ne suis plus un bébé. T'es complètement malade. Quand tu l'as, va à la station service. Une chance. Binga. Je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Ils paient pour leurs erreurs. Et nous leur en sommes grandement reconnaissants. Plus un de soldats en plus, ici. J'espère que c'est toi, Miguel. Pour toi, t'es qui, bordel ? Danny, Carlos Montero m'envoie. On a besoin d'une clé. Regarde dans la salle des gardes. Je ne sais plus. C'est mon fils Diego. Alors, c'est conscient, là. Il n'y a même pas le temps de chier. On manque d'effectifs. Mais c'est pas seulement. Mais on n'a pas assez de monde pour les décider ? Ha ha. Non. Quoi ? 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 Adieu, les renforts. Voilà la clé. Bordel, faut qu'on se barre d'ici. Passe devant. Carlos, j'ai trouvé Miguel. Beau boulot, touriste. Maintenant, fais le sortir et retrouve-moi à la station-service. Ok. Le voilà, Seigneur Yara. Allez, monte. Un peu, je vais monter. Je savais que tu viendrais. Cognon ! Mon poteau ! Et dire que je croyais que vous étiez rationné. Tu me fais rire. Toujours sobre ? T'as raison. Je prends sa part. Miguel. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. Je voulais... Je te laisserai pas tomber. Dis pas de conneries, Carlos. Faut ce qu'il faut pour survivre, je sais. Bon, allez, assez parlé. Donne-moi cette putain de guitare. Beau travail, touriste. À notre première rencontre, je voulais te déchiqueter comme un crocodile, mais... T'es un monde terreau, maintenant, Danny. Gracias. Donc, je dois t'appeler papa, maintenant ? Tais-toi et bois. On est amis, maintenant ? Non ? Tu m'en veux pas ? J'ai failli te faire exploser, mais c'est le passé, ça, hein ? On doit regarder vers l'avenir. Et dans ton avenir, je vois un camion militaire. Avec des armes spéciales. Et une sauce spéciale. Et Philly aimerait beaucoup mettre la main dessus. J'aime planifier des choses. Et j'ai pour projet de booster la puissance des mondes terreaux, tu vois ? La première étape, c'est ce camion. Ils sont en train de le charger à la Marina d'Ocasso. Rapporte-le-moi en un morceau, la vedette. J'ai de grands projets. C'est exactement où Philly m'avait dit. Philly, je suis à la Marina. Surtout, quoi qu'il arrive, ne malmène pas ce cher bébé. Quoi ? Le camion, on l'abîme pas. Conduis-le comme s'il y avait un gros bébé Philly tout fragile à l'intérieur. Un gros bébé, Philly. Compris. Tu vas faire pleurer, bébé Philly. Ramène juste ce camion en un seul morceau. Ok, la vedette ? Un officier. Oh là, Philly. Livraison de camions volés en cours. Super. Je l'attends chaleureusement. Mais ne te fais surtout pas suivre. Sois comme un chat dans la nuit. Un chat habile et sexy, bien sûr. Ouais. Je préfère les chiens. Chorizo aussi. Mais parfois, ils l'oublient. Dégage, dégage. Revoilà la vedette. Ouais, et la vedette veut du rhum. Pinga ! Qu'est-ce qu'il y a ? Magic Philly, bébé. Mierda, j'ai failli crever pour de la mousse. Non, 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 non. De l'or blanc, Danny. Super rare. Et ça brûle comme en enfer. Chaque chose a son utilité, la vedette. Même toi. Combien de fois on va devoir les sauver, papa ? Ça s'arrête quand ? Camilla, c'est notre famille. On ferait mieux de se barrer. Ouais. Mais personne ne demande ton avis parce que c'est pas ton camp. Qu'est-ce qu'il se passe ? Procès à nos amis. Ils comptent les pendre sur la place Verdera. C'est de leur faute s'ils en sont là. Non ! C'est de ta faute. Combien de fois je dois te dire qu'on doit leur apprendre à devenir des guériroses comme nous, mais toi, tu n'écoutes jamais ! On dirige par l'exemple. Je suis pas d'accord. Et alors quoi ? Tu préfères qu'on les abandonne ? Merde, je sais ce que c'est. Un petit groupe. Juste nous cinq. On s'infiltre, on les libère et on tue les gêneurs s'il y en a. Crocès va poster des soldats. Il faudra les surveiller. Pour ça, il y a le clocher de l'église. Là-haut, on peut tout voir. Passe la nuit dans le clocher avant le jour de l'exécution. Personne ne doit devoir grimper là-haut. J'ai pile ce qu'il te faut, la vedette. Un fusil équipé d'une lunette puissante. Je placerai l'arme. Miguel, Camilla et moi sur la place. Philly attend à la tour radio. Et... pas de portable. Montero jusqu'à la mort, Camilla. Carlos, je suis près de l'église. Hé, c'est Miguel. Miguel ? Où est Carlos ? Il est occupé. Tu peux atteindre le clocher ? Je crois. Ok. Je t'ai laissé le fusil en haut. Sois discret. Les soldats doivent pas te voir. Ok. Bonne chance, mon ami. J'ai intérêt à faire gaffe. Je vous encourage à venir y assister. Vous pourrez y adhérer notre glorieuse armée dans toute sa splendor. Merci. On est en position. Le paire est fait. Je suis là. Je laisse tourner le moteur. Bonne chance. J'ai l'œil sur José. Tire pas avant que je le dise. Amis Yaran, vous me faites l'honneur de votre présence. Et moi, je vous honore de la mienne. Ils sont de faux Yaran. Et ils n'ont pas leur place ici, dans notre paradis. On tient à les rendre, corones. pour les punir de leur crime. Ils seront pendus par la force du canon de Yaran. On fait quoi, Carlos ? Carlos ! Merde. Allez, allez ! J'ai failli te battre, le clocher est imbécile. Putain ! Putain ! Putain ! Papa ! ... Allez, Rangro va mourir. Il faut y aller. Espada ! Je l'ai, je m'en occupe. Toi, tu me couvres. C'est compris ? Je l'ai ! Viens, on va trouver Philippe ! Je me couvre ! Je m'appelle ! Philippe, t'es passé où ? Impossible d'entrer ! C'est plus chaud que le cul du diable, ici ! On a Alejandro. Il est dans un sale état. Ok, ok. Retrouve-moi à la tour radio. D'accord. Ok, c'est parti ! Un char ! Un char ! Un char ! Pas ici ! Restez avec moi, putain ! Allez, allez, on bouge ! On se dépêche ! On doit foutre le camp d'ici ! Allez, faut y aller maintenant ! Allez, la vedette ! Allez, Philippe, bouge ! Bon plus ! Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Papa ! Merde ! Allez, on va les avoir ! Bien ! Dormil ! Mais putain d'Annie, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu devais nous protéger ! Mon arme s'est enrayée ! Miguel m'a refilé de la merde ! Bordel ! Ils savaient qu'on pouvait pas se fier à cet enfoiré ! Ils savaient qu'on allait venir ! C'était un piège ! Fais chier ! Reste avec moi, petit frère ! Allez, allez ! Pirez-nous sur la main ! Ils respirent ! Plus de peau ! Tiens bon, petit frère ! Filé ! Une minute, putain ! Quoi que t'imagines, Camilla, arrête ! Comment tu sais que c'était pas ton frère ? On sait déjà que c'est un putain de traître ! Et pourquoi pas, Filé ? Il s'y connaît en explosif ! Espada ! Tu as sauvé ton papa, mais moi, je pouvais toujours crever ! Tu m'as laissé pour mort dans ce putain de camp ! Filé, on va le perdre ! Tu penses que ton père a souffert ? Imagine ce que Rosé est capable de faire ! Quand il a le temps... Recule, la bonette ! J'aurais pu dénoncer ce putain de camp, mais je l'ai pas fait ! Putain de Manteo ! On est déjà morts, Camilla ! Castillo, il a gagné ! Il respire ! Espada ! Espada ! Trouve ton équilibre ! Le Lion sait se calmer... ...avant de frapper... Oui, papa... Tire, fils ! Bien joué, mon oncle ! Vous êtes sûrement au courant de notre victoire à l'ouest ! Carlos Manteo est mort ! Tous ses soldats enfouis, et le tabac est sécurisé ! Tire ! Mais merde ! Donne-moi ça ! Bien... Bien... Ton cousin fait le fier, Diego ! Si j'avais su son plan, je lui aurais dit que les Monteros sont une vieille famille de fermiers, et ce, depuis deux siècles ! Je voulais juste vous faire une surprise, mon oncle ! Diego, combien de soldats de ton oncle sont aussi issus des fermes ? Quatre-vingt pour cent, papa. Correct ! Et voilà... qu'il fait à présent... un martyr du plus célèbre des Monteros. Voyons maintenant combien de ces hommes... veulent reconstruire le paradis. Por favor ! Tu as tué l'oiseau de mon fils. Cours. Quoi ? Cours. Bien visé. J'ai l'impression que ce camp ne sera jamais fini. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. Camilla et toi, vous auriez pu m'abandonner. Mais vous m'avez sauvé la vie. Merci. J'ai reçu un message du Père Pietro à Verdera. Il a la machette de papa. C'est tout ce qu'il me reste de lui. J'aimerais la récupérer, mais je ne suis pas en état. Papa est mort à cause de moi, et je ne peux même pas m'occuper de ça. Le prêtre t'attend, Danny. Enfin, si tu acceptes d'y aller. Clara, on s'est fait piéger. Carlos est mort, et Alejandro n'est pas tellement en meilleur état. Danny, tu ne peux pas les laisser détruire cette famille. On a besoin de Montero pour éliminer Rosé, mais aussi pour prendre Esperanza et se débarrasser d'Anton. Ok, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution. Je veux t'aider ? Vous êtes le Père Pietro ? Oui. Alejandro m'a dit que tu viendrais. Je me souviens du jour lointain où j'ai célébré le mariage de Carlos et sa femme. Je suis désolé. La machette n'est plus là. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les soldats… Ils sont sans doute dans leur bar préféré, pas loin d'ici. La Raja. Je le marque sur ta carte. Merci, mon Père. Je suis désolé pour tout ça. Ça doit être ce bar. Je suis désolé pour les Ju Hein ? C'est parti ! Je te ramène à la maison. Alejandro, je l'ai. Ah, parfait. Dieu soit loué. La machette de ton père appartient au Montero, et elle restera dans la famille. Merci, Danny, d'avoir fait ce que j'ai pas pu faire. A bientôt. C'est pas parce qu'on t'a sauvé que tu as une place chez nous. Arrête. C'est l'enterrement de son paternel. Carlos contre Alejandro. Quelle arnaque. Alejandro. T'en as assez fait. Fil. Espada. C'est ton frère. Ouais. Pas le tien. Ça va, ta jambe ? Je... Je connaissais pas ton père, mais ma famille a bossé pendant cinquante ans sur ces terres. Écoute, j'ai des infos sur le général José. Laisse-moi t'offrir ce lieutenant, s'il te plaît. Il vous faut des uniformes, camarade. Danny, c'est Clara. Laisse tomber ce que tu fais. Une nouvelle opération ? Une occasion de tuer le lion dans sa tanière. Rejoins-moi, Esperanza. Je t'envoie une photo de la planque de Libertad, ok ? Quand tu verras la personne qui garde l'entrée. Parle-lui du service de nuit. Le service de nuit ? Compris. Je me mets en route. Ok, j'y suis. Il paraît que tu bosses de nuit, maintenant. On pose des explosifs là, là et là. Le discours commence, on fait tout péter, on crée un cercle de flammes plus brûlant que le cul du diable autour de cet hôtel. Et donc ? Les hommes de Castillo peuvent pas sortir et les renforts pas rentrer. Et Danny est au cœur de l'action. Et après ? Danny tue El Presidente. C'est magnifique. Salut, Danny. Danny ! Regarde ce joli Supremo ! Tu veux que je tue Anton Castillo, aujourd'hui ? Anton fait son discours annuel pour le jour de l'indépendance à l'hôtel Paraiso, en direct. Juan a des informations sur l'emplacement exact de tous ses gardes. On fera pas mieux comme opportunité ! On va couper la tête du serpent et faire des bottes avec sa peau. Mierda. Et t'es d'accord ? Pour tuer un dictateur qui a volé nos terres et qui a fait de nous des esclaves, ça s'envisage, oui. T'en penses quoi ? J'ai encore jamais tué de président. Ha ! C'est un assassinat, Danny ! La cam des rebelles ! Merde. J'ai besoin d'une douche. Et toi, de ça. Tu vas devenir une légende pour les guerriers ronces. Je t'appelle ! Il s'emballe, là. Il a raison. Si Castillo meurt, Libertad profitera du chaos. Et après ça, qui sait ? Qui sait ? Va exterminer cette sombre merde. Viva Libertad. Danny, il faut poser ces explosifs au poste de contrôle. Trouve les générateurs. Ça pète bien. Ok, pas bien. Et comment je les amorce ? Pas la peine. Clara et moi, on a des guerriers hausses qui posent des bombes dans tout Esperanza. Ce sera un concerto pour Semtex. Toi, t'es le tuba, moi le chef d'orchestre. Vamos, Danny ! Franchement, je comprends rien à tes métaphores débiles. Pas facile. La ville d'Espéranza est placée sous l'oie martiale. Mais en plus, nous ne sommes castigués. On réduit tout ensemble. Et au moins, petit. Des feux d'artifice pour notre anniversaire. Je le gère. Allez ! Dernière bombe en place ! Juan, les colis ont été livrés. Tu bosses à la poste ou quoi ? Dis-moi juste, Juan, j'ai posé les bombes. Je viens de t'envoyer une photo de là où tu peux me trouver. J'arrive. Je suis sur l'étoile en face de l'hôtel. Si t'as oublié ma tête, cherche le visage du père parfait dont t'as toujours rêvé. Juan, tu veux plutôt parler du tonton alcoolique ? Hé, je suis sobre depuis six heures. Mauvaise langue. Fais-moi vite ! C'est quoi ? C'est quoi ? Je m'étends la dentelle ! C'est quoi ? Ah ! Attention ! Tu sens ça, Danny ? La mort des rois. Les bombes sont en place, Juan. C'était les dernières. Tu le sens ? Ce moment de sérénité avant de faire sauter une belle collection d'enfoirés, c'est l'heure de ma frosse préférée. Place au feu d'artifice ! À Kufen pour tout le monde ! Vas-y, Danny. Tais-toi l'hôtel et élimine Anton. Allez, va dire à Anton que la mort a réservé une chambre. Allez, allez ! Une chose venaire ! Merde ! Atirée d'une chaîne. Commandement ! Vous allez lancer de plus sondage de fuir ! Vous êtes précis parmi nous, mais vous êtes prêt à ne pas s'amuser ! C'est la table ! Hé, Nali, j'avoue que ce connard a quand même du mérite. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça pète de partout, ses gardes du camp se font massacrer, mais il continue son discours à la con. Il y a des cojones. Tu voudrais pas me les ressortir ? Attendez, j'ai dû regarder le paradis de mon père partir en flamme. Je vais être éclaté, je vais toucher la génération. À présent... Ce qu'il veut dire... ... Vous m'avez élu pour rebâtir le paradis. Elle est en train d'échappement ! Contacte-moi ! Qu'est-ce qu'il est là ? Ah ! Qu'est-ce qu'il est là ? 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 Tiny, qu'est-ce qu'il se passe ? T'es entrée ? J'y suis. Fanque-tu, Antoine ? Danny ? Nan, j'voix personne. Clara, le discours est éenregistré. C'est un piège. Les soldats d'Anton viennent te choper. Tire-toi vite ! Le bateau, je te reconnais. Je te croyais mort. J'ai toujours eu de la chance. C'est quoi ton nom ? Danny, et toi ? Tu devrais déjà le savoir. T'es là pour tuer mon père. Si mes souvenirs sont bons, t'as essayé d'abandonner ton père. J'aurais pas dû. Pourquoi ? Parce que... c'est toi qui as de la chance. C'est un monstre, Diego. C'est son éducation. Et pas la tienne. Je sais que tu me tueras pas. Ça dépend de si tu recommences. Quand je fuis, il me trouve. Et quand il me trouve, Deyara meurt. Tu ne comprends pas, il me laissera pas partir. Quel âge t'as, déjà ? Tu as de la famille ? Non. Et toi, Chamako, t'en cherches une ? Ne restez pas, Ayara. Il vous tuera tous jusqu'au dernier. Merda. Reste bien caché. Par là. Putain de dictateur. Gracias. Hé, Danny. Mon père est malade. C'est pour ça qu'il est pas là. Ça recommence. La cible est dans le coin. Trouvez-la. Résécite, on me... Oh, elle est de toute beauté. Je vais pas me priver, Castillon. Ce n'est pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a piqué sa caisse. Il ne l'avait pas vu venir. Elle sent le dictateur périmé. On n'a pas lu Castillo, mais son régime en a pris un sacré coup. Et plus tôt que son régime, c'est pris un putain de coup de l'aide dans les couilles. Va te payer une bière, tu l'as bien méritée. Hé, tu savais que Castillo était malade, toi ? Vraiment ? J'ai entendu des gardes en parler. Ça va en savoir. Je te tiens au courant. Chacune de nos actions rapprochera de la liberté. Impossible de dormir. Si je ferme les yeux, tout ce que je vois, c'est Rosset et ces trois porcs de l'église. Je veux voir ces fils de putes crevés. Tu sais qu'un de ces enfoirés m'a regardé dans les yeux ? Ce salopard m'a souri. Il m'a souri alors que papa était en train de mourir. On a retrouvé leur trace grâce à des soldats qui nous ont rejoints. Les trois lieutenants sont en train de faire la fête dans un hôtel. Les enfoirés. Je suis trop occupée avec ces recrues, je peux pas y aller. Danny, je veux que tu tues ces lieutenants. Bute-les tous. On va passer un message à Rosset. Salut Danny. Salut. J'approche de l'hôtel. Ces trois enfoirés vont pas tarder à crever comme des merdes. Parfait. Car les terroristes ne reculeront devant rien pour prendre le dessus. C'est des récompenses. Dieu mio ! Chers soldats, je suis fier d'être votre valeureux château. Non, radeau est menacé ! Je donne l'alerte ! Mierda ! Oh, Mierda ! Après la mort, c'est là pour cette incroyable récompense. Te voilà. Bordel de merde. Il essaie de se tirer. Vous avez bien mérité cette généreuse récompense. Ça c'est pour Carlos, sale merde. Espada, un de moins, mais les autres sont pas là. Les ordures. Va voir dans l'hôtel, histoire de retrouver leurs pistes. Je veux les enterrer, Danny. Un par un. Ok. Benia doit être à son spa préféré. Maintenant, cherchons l'autre lieutenant. Meilleur règle le soutien du président. Je ne sais pas. On dirait qu'il a son ranch. C'est le moment de régler leur compte à ces enfoirés. Sniper en poste. La voilà. Ici, c'est pour Carlos. Salut. Salut. Hé, c'est du nouveau. Ok. J'ai liquidé la pétasse qui aimait bien se la couler douce au spa. Elle avait des goûts particuliers. Bien, on débarras. Aucun médecin, tout ça va. Je te tiens. Bang, bang. T'es mort, enfoiré. Couvre la porte. Allez, mierda. Couvre la porte. Viens. Espada, c'est fait. Si. Ils sont morts. Sans exception. Danny, je ne sais pas comment te remercier. Tu as vengé, papa. C'est plus que ça. On a forcé José à sortir de sa cachette. On a montré à cette sale merde qu'on ne plaisantait pas. T'as raison. T'as raison, putain. Danny, gracias. C'est un bon matou, ça. Oh là. Au camp, tout le monde m'ignore. Du coup, j'ai pu les observer. Ils veulent faire tomber José Castillo. Mais ils ne travaillent pas ensemble et ne réfléchissent pas. Je connais cet enfoiré de José. Pour le faire tomber, faut prendre le contrôle du ciel. Si on détruit ses canons anti-aériens, il sera sans défense. Neutralise son radar et il ne pourra plus contrôler l'espace aérien. La seule chose que je peux faire, c'est réfléchir à la meilleure stratégie. Pour papa. Alejandro, je cherche le canon anti-aérien près de Verdera. Il est après l'église, à la limite nord de la ville. Près d'une crête et d'un domaine agricole. Ok. Mais surveille tes arrières. Ataque ! Ataque ! Toujours. Dispersez-vous ! Parade-vous ! Ici ! Et voilà, tout s'est fait. L'espace aérien est dégagé. Bien. Maintenant, on l'aveugle. L'un des nouveaux soldats du camp travaillait dans une station radar. Selon lui, si tu peux accéder à son ordi, tu pourras voir l'emplacement de tous les canons anti-aériens du côté ouest. Mais c'est sécurisé avec des cartes magnétiques. Tu vas devoir trouver un moyen d'entrer. Compris. Tu vas devoir trouver un moyen d'église à l'église à l'église. Voilà l'ordi. On va voir comment je me débrouille. Viens ! On a vraiment une collection de merde ici. Voilà. On y va. C'est un putain macabre. Interdiction de voler. Tes devoirs décoller ailleurs. Attention, pilote non identifié. Il est illégal de voler dans cette zone. Eh, j'ai détruit. Eh, j'ai détruit le radar. Ma famille a de la chance de t'avoir, Danny. Quand tu plantes un rosé, retourne bien le couteau dans la plaie de ma part. Eh, la vedette, retrouve-moi aux grottes de Soussouraud. T'es dans une grotte ? T'as énervé tout le camp ou quoi ? Non, 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 non. Pas encore. Ramène-toi, ok ? Il y a une urgence médicale. Enfin, presque. Médicale ou mécanique, quoi. La vedette ! Eh, dépêche-toi. C'est un grand jour. Je te présente, mon nouveau bébé, Diesel D.J. Donne-lui de l'essence, elle le transforme en diesel. Ajousie de la mousse, elle te donne du napalm ! Du napalm, bébé ! Rosé, on va l'atomiser ! Le mettre en orbite ! Ouvre ses valves pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Eh, vas-y en douceur. Elle est un peu timide. Ouais, 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 c'est bon, ça ! Ça me plaît ! La pression monte. Occupe-toi des autres vannes. J'y travaille. Vas-y, la vedette ! Il est dû... Ça a chauffé. Oh, ma belle Daisy ! Viens ! On y est arrivés ! C'est parti ! Non, 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 non ! On a un problème ! Un énorme problème ! Binga ! Daisy a pété une durite. On va avoir besoin de pièces détachées pour la réparer. D'abord, un circuit imprimé spécial. On n'en trouve que sur les plateformes pétrolières. Un jeu d'enfant pour toi. Mais il nous faut autre chose. Tu le trouveras dans l'élevage de croco où j'allais. Je t'envoie une photo pour que tu vois de quoi je parle. C'est... La pièce de résistance. Oh, et on dirait que Chorizo est en train de t'adopter, non ? C'est bon signe. Il se laisse pas amadouer facilement. Mais attention, c'est un bourreau des cœurs. Ok, Philly. Le suspense est insoutenable. Qu'est-ce que je dois chercher ? Une tête de croco, ta vedette. Tu sais, comme pour les mascottes. C'est très important. Je le savais, j'aurais pas dû demander. Non. Fais ce que tu fais de mieux. Attaque ! Allez, ma belle. Viens. Sous-titrage ST' 501 Clara, Philly m'a demandé de fouiller une plateforme pétrolière. Tu vas pouvoir faire d'une pierre deux coups. Récupère ce pétrole pour Libertad. Et essaie de pas tout faire sauter, on en a vraiment besoin. Ok. Philly, je suis à la plateforme pétrolière. Qu'est-ce que je dois trouver déjà ? Un circuit imprimé, la vedette. Genre, un bout de métal avec des trucs dessus. Merci. C'est très utile. Je veux pas te mettre la pression, mais d'ici à temps. Il aime pas attendre. Je vois un conseil. Je vois un conseil. C'est bon, Philly, j'ai tout. La tête de crocodile ? Ouais, ouais. Même la tête de croco. Je te kifferai jusqu'à ma mort. Ok. Rentre au bercail, la vedette. Mouah. Philly ? La vedette ? Jetez truc. Pourquoi Daisy porte des explosifs ? On est parfois forcés de blesser ceux qu'on aime, la vedette. Une fois qu'elle nous aura fait du napalm. Mais là, je dois la réparer. Avec cette tête ? Ouais, ça stimule la magie de Philly. Ça, c'est ma D.C. Je l'adore. Laisse passer tout le temps plus de bouche là, d'en tout. À bout la tête ! J'ai un bisouet ! Spagatier ! Ils ont envie de se faire exploser, on dirait ! Ils vont y arriver. Oh non, 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 coignot ! Je dois dégager ce camion de là. Tu dois veiller sur ma Daisy. Laisse pas les soldats poser leurs sales pattes sur elle. Embrasse Daisy pour moi, ok ? Ah, coignot. Ah, coignot. Ah, coignot. Oh, coignot. Ah, coignot. Ah, coignot. Filly, c'est bon. Daisy. Non, arrête. Je veux me souvenir de Daisy telle qu'elle était. Elle t'aimait. Elle disait que du bien de toi. Et ok. Mais elle est pas morte pour rien. Elle nous a légué des litres et des litres de sueur brûlante. On va déverser cette sueur surrosée et le regarder se liquéfier ! Dommage que Daisy puisse pas voir ça. Je sais. Toutes mes condoléances, Philly. Arrête, ça va, c'était qu'une machine. Je peux t'aider, Philly ? La vedette ! Il paraît que tu t'entends bien avec Chorizo. Tant mieux. Il a toujours eu un fait pour les casse-cou. Bon, c'est pas tout ça, mais t'as du pain sur la planche. Va me choper un avion militaire, ok ? Y'en a plein sur les bases aériennes. Et lanceuse de balles aussi. Le truc pour entraîner les joueurs de baseball. Autre chose sur ta liste de course, Philly ? Je peux te ramener tes bières, si tu veux. Je plane déjà à force de réfléchir. Mais fais attention aux canons entiers aériens quand tu seras dans le ciel. À moins que t'aies envie de te manger un obus. Je suis sûr de ne pas avoir aidé. Troisième prise. C'est fini. Prochain joueur à la batte, le Paria 3401. Un frappeur puissant formé dans une de nos fermes. J'enterrais à me méfier. 32 à 0 pour les braves soldats de Yara. Voyons si les Paria vont pouvoir renverser la vapeur. Putain, c'est dégueulasse. Pour les Paria, mais aussi pour le baseball. Bouge ! Allez, ma belle ! Je suis un vrai bel chisel. Vous êtes un peu plus. Sous-tu ? Le lacrosse ! Le lacrosse ! Il s'agit de ma mauvaise ! Sous-tu ? Le lacrosse ! Tu le maire ! Le lacrosse ! Neau ! C'est parti ! Fini d'avoir une bonne raison. Mierda, ok. Quoi ? C'est quoi ça ? Cet avion devrait plaire à Fini. Je vais le livrer à son garde. Ah, quelle beauté la vedette ! Ah, m'a dit qu'il finit de jouer maintenant. On se revoit au camp. On fait quoi maintenant, Espada ? T'as une idée en tête ? Écoutez-moi ! Non mais, écoutez-moi ! Ferme ta gueule ! Faut frapper la Plantation de Rosé ! Tu vas la fermer, enfoiré. Tu comptes rester les bras croisés ? Ça devait arriver, Danny. La justice, mon Théron. Stop ! Ton frère est un traître. Si, et il va passer le restant de ses jours à en payer le prix. T'es prêt à te voir dans une glace et reconnaître tes erreurs ? Après toi, Camilla. Bien. J'ai voté pour Castillo. Pas par choix, mais le Vivirot était censé nous rendre riches, non ? Mierda, j'ai douté de vous. De vous tous. Je vous en ai voulu de ne pas être plus fort. Mais papa disait vrai. Il faut savoir montrer l'exemple. Pour avoir Rosé... Pour avoir Rosé, faudra frapper fort. Là, on s'en fait mal à ces Plantations. On l'a déjà tenté. Non, tous simultanément. Ses soldats seront occupés, il sera tout seul. Pas mal. Heureusement pour nous, Philly prend les devants. La Vedette et moi, on s'en occupe. Bien. On sépare nos forces. Des frappes ciblées. Postes de garde, de contrôle, pas de quartier, la totale. Ensuite, on frappe la base aérienne. Qu'est-ce qu'on fout encore à traîner là ? Allez ! On se battra jusqu'à la mort, Roberto. Jusqu'à la mort. Accroche-toi, La Vedette. Tu vas découvrir ma plus grandeur. Napalm, Nino. L'oiseau de fer, lance-flamme et espoir de l'ouest. Trois en un. Tu l'as piloté ? Non, jamais. Parce que j'ai le vertige. Mais je serai comme le vent dans tes cheveux. Un soutien moral pendant que tu défonceras Rosé. Oh, La Vedette. Ma bande-son, je te la file. Magic Philly, baby. Ok, Philly. Voyons voir ce que tu sais faire. Magic Philly, baby. Sacré Philly. Camarades, vous êtes prêts ? Je veux vous entendre. Ici Sanchez, paré. Ici Torres, présent. Ici Napalm, Nino. Tout va bien. Serrano, prête ? Ici Ortega. On peut y aller. On dégage les troupes de Rosé et on laisse la base aérienne ouverte. Ensuite, on les frappe avec tout ce qu'on a. On va les massacrer. Ouais, ouais, ouais. Tu fais plus qu'un avec Napalm, Nino. Vivre avec le rythme, La Vedette. Vas-y, vivre. Putain de merde. Ça a vraiment marché. Philly, t'es un génie. Boum ! T'as suré, Philly. Ouais ! J'y suis presque. Ouais, excellent. C'est bon pour le vivéro. Et t'es le prochain, on sait. Faut que j'aille à l'aérodrome. Ortega, quel est ton statut ? Je vois personne. Je crois que c'est bon. On est au sud de la base. Prêt à l'action. On peut commencer à tirer ou pas ? À trois heures. Ouvrez le feu. Y a des salopards à gauche. Attention à vos tirs. Tenez votre position. Attendez mon signal. À droite. Faut pas se laisser coincer. Descendez ces enculés ! Tirez ! Balancez tout ! On se fait défoncer ici ! Où sont les renforts ? On tient bon. Les renforts arrivent. Camarades ! Donnez-moi votre statut ! Putain de merde, Espada ! Ils n'ont rien vu venir ! Tout va bien ici. Je commence à croire à la magie de Philly. On a essuyé des tirs, mais ça va ! Nous aussi ! Ça ferait calmer elle, pequeño ! Bien joué, camarade. Vérifiez qu'on n'a pas loupé quelques ordures. Danny, rejoins-moi à la base aérienne. On a rendez-vous avec Rosé. Ça marche. Ouais, maintenant, ramène ton cul par ici. J'arrive. L'un des camarades sait qu'il l'a aperçu dans la tour de contrôle. Ok, j'y vais maintenant. Okay, let's go. Je vous remercie ! Mais, excusez-moi ! Je nousors. Allez ! Hé ! Il n'y a personne. Konyo ? Sérieux ? Ce petit salopard doit sûrement se planquer quelque part. Non, il... Il est reposé pour toi. Il a trompé. Si ! Je t'emmènerai dans un endroit spécial quand ce sera terminé. Un lieu magnifique au large de Yara, en île privée. Tu te délecteras des couchers de soleil et de la douce brise marine, pendant que je pisserai sur les cadavres et les proches. Je t'en vais. On s'en va. Lesrage. BOOM ! Oh merde ! Un million, si tu t'as tue ! Deux millions ! Des clopes de Yara. Je croyais qu'on n'en trouvait plus par ici. Anton tient à moi. Il enverra son armée pour violer et buter toute votre putain de famille, Montero ! Je vois pas Anton, là. Ni tes amis vrais Yara. Tu sais, papa m'a donné cette lame quand je n'avais que sept ans. Il m'a appris à lancer et à tuer avec lui. C'est son portrait craché. Dis-moi, rester assez de nuit à enterrer ? Mais cette lame, elle ne représente pas la force de Yara, pas vrai ? Tu as pris mes terres. Tu m'as pris papa. Là c'est l'heure de tout me rendre. À jamais, Napoléon El Pequeño. C'est pas comme dans mes souvenirs. Elle est affilée. Encore. C'est son choix. Et papa, tu crois qu'il a eu le choix ? Est-ce qu'il nous a déjà vu gagner ? Tu n'aurais jamais rien gagné s'il était encore là. Et qu'est-ce qu'elle en sait, la grande reine de Libertad ? Je sais qu'il ne t'aurait jamais laissé la ferme qu'elle y a. Ni le camp d'ailleurs. Mais regarde ce que tu as accompli. Espada, le camp n'attendait que toi. Et Libertad aussi. C'est toi qui va nous aider à éliminer Castillo. Elle n'a pas tort, Espada. Il n'y a aucun avenir pour l'Ouest sans Z. Et il n'y a aucun avenir pour Libertad sans l'Ouest. Chez nous, on ne sert pas la main. On trinque. Au Montero. Et à l'avenir. Tu veux te confesser ? Confesse-toi. Pourquoi on est là ? T'as jamais aimé Rosé. Pourquoi ? C'était un con. Pourquoi ? Il était faible. Mon père disait toujours, Dieu accorde la victoire aux lions. C'est religieux. Mon père affectionnait Jésus. Il disait toujours, Jésus aurait fait un formidable président pour Yara. Mon Anton ne l'oublie jamais. Jésus était à la fois un lion et un agneau. Dirige par la force, mais n'ignore jamais les souffrances. Tu crois à ça ? Après son assassinat, ta grand-mère et moi nous avons dû nous débrouiller seuls. Elle me rappelait sans arrêt cette phrase que mon père aimait beaucoup. Elle l'énervait. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait mal comprise. Être le lion et l'agneau ? Non. Elle disait, Anton, il y a les lions et il y a les agneaux. Règne ou soumets-toi. Un castillot doit être un lion. Car Yara est rempli d'agneaux. Tu parleras à Armandelle. C'était une femme forte, rusée, puissante, mais… C'était une femme de couleur. Et à l'époque, ça l'empêchait de régner. Mon père, lui, était un agneau. Rosé aussi. Je te dis ce qu'on fait là. Tu es un lion, Diego. Et nous, nous dévorons les agneaux. Eh, Clara. J'approche d'Elesté. Il faut croire que l'histoire se répète. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est là que sont nées les légendes. La révolution de 67 a commencé à Elesté. El Tigre, La Kimama, Lorenzo, Lobo… Ce sont eux qui ont renversé Gabriel, le père de Castillo. Avec Libertad, la boucle est bouclée. Et ils savent que je leur apporte une bonne nouvelle ? El Tigre est plus qu'impatient. Promis. Hola ! El Tigre ? C'est moi. J'imagine que tu es le gamin dont parlait Clara. L'élu de Libertad. Je suis pas un gamin. Bien sûr que non. Tu es un bébé tigre. Mais ne t'en fais pas. Je m'assurerai que tu ne finisses pas en trophée chez Benitez. Benitez, c'est qui ? Celle qui dirige la flotte de Castillo. Un vrai monstre marin. Elle pend les traîtres pour que tout ait lesté les voies. Eh ben merde. J'adore ça. Vraiment. Petite nuit, c'est ça ? Le rhum coca a coulé à flot hier soir, bébé tigre. Enfin, sans le coca. Je connais. Je t'envoie quelques photos. Ça t'aidera à nous trouver. C'est un rocher en forme de crabe ? Ouais. Appelle-moi quand il sera. Et prends ton grappin, t'en auras besoin. Eh, El Tigre, je suis au rocher. C'est étonnant. C'est une œuvre de Lorenzo. Le crabe, c'est le symbole des guerrilleros. Pour la carapace ? Ou les pinces ? Ils se battent dans la jungle pour aller pondre dans la mer. Nous, on s'est battus depuis l'océan pour donner vie à la révolution. Ok. Je vois. Suis le sentier qui monte vers le sommet, c'est facile. Tout guerrillero doit être aussi agile qu'une chèvre. Qu'une chèvre ? Je croyais qu'on était des crabes. Allo ? Eh merde. On dirait la cascade de la photo d'El Tigre. Je dois aller là-haut. El Tigre, je suis devant la cascade de la photo. On l'a prise après une dure bataille. Nos trois jours de plan qu'on payait quand un bataillon de parachutistes s'est posé juste devant nous. Stratégie et patience sont les meilleurs amis de la guérilla. Et quelques grenades aussi, non ? La cascade était rouge ce jour-là. À cause du sang, tu vois ? Celui des soldats-morts. Il y en avait plein. Ouais. J'avais compris. Ce sera facile. C'est... C'est comme les chèvres. Il a l'air si paisible vu d'ici. Ces chèvres... Putain de frimeuse. Bébé Tigre, après la guerre, ce chemin est devenu un sentier de randonnée pour les touristes. Ils visitaient notre camp, jetaient leur merde partout et nous prenaient en photo comme dans un putain de zoo. Du coup, on a peut-être accidentellement utilisé des bâtons dynamite et bloqué le sentier. Je vais donc devoir peut-être le débloquer accidentellement. Tout à fait. Ah, j'adore. Oh non. C'est la plante parfaite ici. L'armée verrait rien. Ok, je suis à l'endroit suivant. Une métaphore sur la guérilla et les requins, c'est ça ? On est aussi dangereux qu'eux ? Non, non. C'est juste le rocher qui ressemblait à un requin. Qui sait qu'on voit se balancer sur la photo ? C'est Lucky, maman. Comme on savait pas quand les soldats trouveraient le camp, il fallait s'assurer de pouvoir monter et descendre rapidement. Lucky se portait toujours volontaire pour tester les grappins. C'est courageux. Il paraît que tu l'es aussi. Clara m'a parlé de toi. Tu sais, Danny, moi aussi j'ai grandi sans papa ni maman. Et t'es quand même devenu une légende. La plupart des guerriers aéreux sont orphelins, bébé tigre. Ce sont nos actions qui nous définissent, pas nos parents. Il devrait faire psy. El Tigre, je suis à la statue. Ah, Lobo. Un révolutionnaire. Un guerrier. Et un ami cher. Mort au combat quand on a pris Esperanza en 67. Hier, c'était l'anniversaire de sa mort. Je comprends mieux la gueule de bois. Chaque année, je descends deux bouteilles de rhum. Une pour moi, et une pour Lobo. Il n'aura jamais vu Yara libre. Moi non plus d'ailleurs. C'est la dernière photo. Felicidades. Te voilà maintenant au sommet. Allez, descends de là. Tu rates toute la fête, bébé tigre. Tu as été arrêté par le régime. Un baron s'est cassé. El Tigre ! Hola, Danny ! Merde ! T'es cloué sur place. La mort te regarde droit dans les yeux. Tu fais quoi ? On m'a cogné dans les cojoneses des milliers de fois. Je les sens même plus depuis 72. Ne refais jamais ça ! Quoi ? Mais casse et soucasse, bébé tigre. Allez ! Viens voir. Je te présente la famille. Lucky ! J'ai encore le nez pété. Je suis pas ta putain de merde. Y'a des gens ici qui sont vraiment blessés. Ça me fait très mal. Tout doux, mama ! L'herpès, ça compte pas. Voilà Lorenzo Canseco, le poète des légendes. Tiens. Je décèle le son chaud d'un guerrier. Et on ne présente plus Lucky Mama, le cœur des légendes. Ce n'est pas cassé, ça. Ah ouais ? Mais je l'ai entendu... Un autre patient. Peut-être quelqu'un de la morale. Je suis Danny Rojas, de Libertad. Le nouveau point de la révolution. Non. Clara m'envoie. Libertad a besoin des légendes, de héros en qui croire. Pour combattre un nouveau castillo, il est pourtant tout ce que Yara mérite. Bonne chance. Désolé. Une révolution, c'est assez. Clara avait tout faux. Crois en toi, Danny. Ils doivent d'abord apprendre à te connaître. Reviens me voir quand il sera installé, mon bébé tigre. Tu te rends compte que ce mot m'a pété le nez d'un tigré ? Il n'est pas cassé. Et il a de la chance d'être en vie. J'ai une mission pour toi, bébé tigre. C'était... Bon. Si on veut que ces vieilles têtes de mule aident Libertad, on a besoin de Lucky et de Lorenzo. Alors voilà ce qu'on va faire. Depuis qu'Anton se passionne pour la lutte contre le cancer et la fabrication de vie viraux, Lucky n'arrive plus à trouver de fournitures pour sa clinique. Alors, j'ai sous-doyé un pilote pour qu'il en amène. Quand on les aura, il suffira de dire à Lucky que c'est un cadeau de Libertad et hop, on sera copains. Le plan parfait, non ? Enfin... Ça l'aurait été si un hijo de puta avait pas abattu mon hélicoptère. Récupère ces fournitures avant qu'on nous les pique, bébé tigre. C'est sûrement le largage. Quelle merdier. C'est beaucoup trop simple. Tu fais quoi, là ? Vous êtes qui ? On est la morale. Et LST est notre territoire. Notre territoire, nos marchandises. Ton discours, tu l'as répété. Ouais. C'est la propriété de Libertad. Ah, Libertad. Vous venez nous réclamer de l'aide ? Je m'y attendais. On devrait combattre Castillo ensemble. Je suis Ron Ron, commandante en seconde. Tres, quatre. Bien joué. Je suis Danny. Danny Rojas. Ouais. Des renforts. Là-bas. Près de l'hélico. C'est parti. Oh, paye. Un roi. Je t'en86. L'ennemi attaque par l'est ! Passage ! Merci ! Attention ! Deux mois à saloper ! L'ennemi attaque par le nord ! Faut les descendre ! L'ennemi attaque ! Un camion ! Les soldats arrivent de l'ouest ! Compris ! Attention ! Allez ! T'as du talent, Libertad. Mais Yelena a besoin de ça. On a des blessés. Yelena est ton boss ? Ouais. Et elle va me botter le cul si je me pointe les mains vides. Et Clara va me botter le mien si je rapporte pas ça aux légendes. Libertad veut les légendes de 67 ? La moitié de Yara les croît morts. Oh, ils sont bien vivants. Et la moitié de la morale ne leur fait pas confiance. Mais j'ai étudié l'histoire. Ils ont payé de leur sang pour exterminer le père d'Anton. Hé, tu sais quoi ? Si tu me laisses le matos, je te les présente. Ah, putain ! Yelena va m'étriper. Mais au moins, j'aurais rencontré les légendes avant ça. Dany, tu as le matériel. Oh, putain ! El Tigre ! Le point de la révolution ! Vous devez signer mon phoque. ¿Cómo se llama señorita ? Ron Ron. Je suis de la morale. La morale ? Des terroristes. Ron Ron, je te présente... Oh, je sais très bien qui c'est. Et je crois que c'est guérilleros, le mot qu'il cherche. Je sais ce que je dis. Vous n'êtes qu'un vulgar gang. Ben nous, au moins, on se cache pas dans les montagnes pendant que le monde s'effondre. Vous avez vu ce qui se passe en bas ? Allez visiter un complexe de Biovida. Allez, faites-le. Les légendes ne reçoivent pas d'ordre d'anarchiste. Compris ? Arrête, le rencheur. Non, vous savez quoi ? Niquez-vous ! La morale garde le matos, grand-père. C'est notre révolution, pas la vôtre. Un fermier innocent s'est pris une balle perdue aujourd'hui. Il est touché à l'abdomen. Sans ce matériel, il n'a aucune chance de survivre. La Kimama ? Beaucoup de balles que j'extrais proviennent de la morale. Il y a une différence entre jouer avec des armes et faire la révolution. El Tigre ? Si. Ils aiment donner des leçons. Si ces débris veulent se planquer dans leur musée, tant pis pour eux. On s'en fout. Mais je vais leur prendre des souvenirs. Viens me parler quand tu pourras. C'est bon, t'as fini ? Quand je pense que je les admirais, ces fossiles, perds pas ton temps. On libérera LST avec ou sans eux. Il faut que tu parles à ma bosse, Yelena, et que tu vois notre opération de près. Passe par El Agourero. C'est le putain de QG de la morale à Conception. Donne ce mot de passe à notre portier. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Dany. Quoi de neuf, Ronron ? Y'a deux ou trois trucs que tu dois savoir sur Yelena. C'est une tête, diplômée en informatique, une programmeuse. Les gens la prennent pour une super geek. Mais quand ça part en couille, elle se bat. Comment une programmeuse a fini chef de la guérilla ? T'as pas dû voir la vidéo. Avant la création de la morale, l'amiral Benitez a exécuté nos camarades de classe. Pinga. Et ils ont filmé ça ? Non. Le lendemain, des soldats ont débarqué au funérail. Yelena nous a poussés à nous battre. On s'est fait genre 100 soldats. Et ça, on l'a filmé. 100 soldats. Vraiment ? Ouais, bon, une cinquante... Ok, une quinzaine. Cogno. Je dois y aller. Je viens de voir un soldat le froc sur les chevilles près de la réserve. Il pisse et il m'a même pas vu. Je te rappelle. ... Danny, t'es où ? Je me rapproche, je crois. Comme tu le sais, c'est Yelena, le big boss. Moi, je suis la capitaine d'équipe. Et tu reconnaîtras Gilberto tout de suite. Pourquoi ? C'est qui, Gilberto ? Juste l'espion le plus incroyable de Yara. Impossible de lâcher un simple P à LST sans que son réseau ne lui rapporte. Des espions et des hackers. Ça déconne pas, chez la morale. Et comment ? Si tu ne connais pas encore Conception, y'a un couvre-feu en vigueur. Les soldats envahissent les rues à la nuit tombée. Merci pour l'info. Konyo, j'ai un hélicoptère qui me colle au cul. Appelle-moi quand il sera. Ron Ron, je suis à Conception. Où se trouve la morale ? Je t'envoie une photo. Garde-la pour toi. À quoi ça va me servir ? Ça te l'aidera à trouver la porte. N'oubliez pas le mot de passe. Ni le couvre-feu. La maladie est sortie. Toutes les menaces ont été éradiquées. Viva Yara ! Viva Cassio ! Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour. Salut. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Bienvenue à El Agurero. Tiens-toi, Caro, ou je t'arrache la tête pour jouer au foot avec. Sympa, l'accueil. Je m'appelle Danny. Alfredo. En bas de l'escalier. Viens, ma belle. J'espère que Sergio va bien. J'ai besoin de six volontaires. Je demande à mon groupe, mon chou. Les gangs de Jorge et Ana doivent être à bord. C'est toi, Yelena ? Merde. Danny, c'est ça ? Où sont mes médocs ? Les médocs de Libertad ? Je les ai donnés aux légendes. Non. Tu les as refilés à des vieux qui font dans leur couche tout en haut d'une montagne. Ça va t'apporter quoi, d'après toi ? Il faudra plus que des balles et des soldats pour tuer Castillo. Que ça te plaise ou non, les Yaran aiment les légendes. Clara Garcia aime la politique. Bon courage pour bouger le cul des ancêtres. La morale peut nous aider. Tu sais pourquoi Clara ne t'a pas parlé de nous ? Parce que pour elle, on est qu'une bande de gamins avec des flingues. Elle adore discuter d'un bel avenir, mais c'est son avenir, pas le nôtre. Clara, c'est juste un Castillo sans une bite. Donc t'as un meilleur plan pour Yara. D'abord on tire, après on discute. Tu dis que t'as besoin de volontaires ? L'amiral Benitez nous a attaqués il y a quelques heures. Elle tient mes camarades en otage sur un cargo. Alors j'y vais. En solo ? Je pêche pas. Comme ça, on sera quittes pour les médocs. Sauve mes amis et on en reparle. Vraiment ? Libertad ? Merde alors. C'est toi qui aides nos camarades ? Voilà, c'est ça. Je connais un fermier avec un hélicoptère qui peut t'emmener au bateau. Suis-moi. Et avec Libertad ? C'est le cas. Je crois que ce serait pas mal qu'on bosse ensemble. Ah ouais ? On se bat et on gagne souvent. Mais l'amiral Benitez aura toujours un coup d'avance sur nous. Si on tue un soldat, dès le lendemain, ils en ramènent trois. Et quand les membres de la morale meurent ? Personne les remplace ? Non, personne. En plus les fermiers et les gens d'ici veulent juste survivre, pas se battre. T'as besoin de cent neufs, de combattants. Et les légendes, ils peuvent pas nous rejoindre ? On va essayer. Mais aucun de ces vieux veut se battre. Il paraît même que beaucoup soutiennent Castillo. T'as mal compris. Peut-être. Mais je vois aucun de ces vieillards se battre. Je m'occupe de ça. Et... Comment ces paysans ont pu avoir un hélicoptère ? Elles ont construit avec les pièces de ceux qu'on a descendu. Carrément. Les fermiers sont tous de notre côté, je te le garantis. Et les autres paysans, non ? Ça dépend. Certains sont avec Castillo. Tu penses qu'on peut les rallier à notre cause ? On va avoir besoin d'eux. C'est le seul moyen de libérer LST. Ils changeront peut-être d'avis quand ils sauront que Libertad se bat avec nous. En tout cas, tu nous fais une bonne pub, Danny. Viens ici. Yelena vient d'appeler. Je t'emmène au bateau ? C'est pas de refus. Allez, grimpe. Je m'appelle Calixto. Danny. Je vais faire attention et voler très bas. Je t'emmène aussi près que possible. Où t'as appris à piloter ? J'ai fait mon service comme pilote il y a deux ans. Je me suis fait renvoyer pour avoir traité un capitaine d'enfoiré. Quoi ? Je me suis fait virer de l'armée de terre parce que j'ai frappé mon sergent instructeur. Voyez-vous ça ? On s'est jamais croisés. T'as rejoint la morale quand ? Attends. Tu me dis que t'étais de la morale. Je leur rend service. Je suis de Libertad. Tu connais ce village ? On l'appelle Maldito. C'est son vrai nom ? Ouais. Un espagnol l'a baptisé comme ça en 1400 et quelques. Il y a quelques mois de ça, l'amiral Benitez a rendu la navigation et la pêche illégales. Les gens ont protesté. Benitez a exécuté la moitié des habitants. Tu sais ce que la morale a fait ? Elle a traqué et assassiné chaque soldat et en pris part à l'exécution. Et je parle pas d'embuscade dans la jungle façon Guerrieros. Non. Ils les ont suivis jusque chez eux et égorgés pendant leur sommeil. De vrais commandos. Ils sont intelligents, coordonnés et sans pitié. Je veux bien te croire. Voilà la passe de Chauve. On surveille les convois militaires qui passent par là et on en informe la morale. Ils ont l'air plutôt bien organisés. T'as même pas idée. Elena est encore plus méthodique que les militaires. La morale est là pour nous. Quand les soldats de l'amiral Benitez ont commencé à malmener nos familles, la morale a riposté. Ils tuaient tous les soldats qui entraient sur nos terres. Ça les a vite dissuadés. Voilà le bateau. Je peux pas t'emmener plus près. C'est super ! Merci, amigo. Bonne chance pour ton sauvetage. C'est parti ! C'est parti ! Mère bravo, c'est parti ! Paquettez-vous, c'est parti ! C'est parti ! Il se passera quoi s'ils arrivent à suivre les restes ? Quoi l'élément le plus redoutable de la morale ? Quelle blague ! Plus que quelques heures. Pas quoi ? C'est derrière eux ! Je crois qu'on va monter l'oxygène ! Pour vous ! De toute façon ! Sortez-nous de là ! Piquez ! Vous attendez ? Y'a quelqu'un qui en contente là. Yelena, je suis à bord. J'en ai libéré autant que possible. Tiens bon, je t'envoie des bateaux et du renfort. Merci. Ici l'amiral Benitez. Aux terroristes qui font la honte de Yara, vous êtes prises au piège. Au moment même où je vous parle, mes troupes convergent vers votre position. Je vous conseille de lâcher vos armes, et de contempler une dernière fois cette nation qui ne veut pas de vous. Au lieu de s'assurer paisiblement Yara en tant que Targa, vous allez mourir. Et maintenant. T'es un poste de froid. Il y a des Réveaux, les Réveaux... Deux consciences, des L'Ords, des Réveaux, des Réveaux. Quels sont les Réveaux ? Des Réveaux plus 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 ? Sous-titrage ST' 501 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 Il est vraiment un plan. Voilà. Le musée est gratuit. Cool. El Presidente Castillo nous a offert ce musée en cadeau. Remercie-le de ma part. Hola. Oh, Carlito. Castillo est un menteur. T'étais vraiment le plus timbré d'entre nous. Viens par là. El Tigre, qu'est-ce que tu fous ? T'as pas peur qu'on te reconnaisse ? T'inquiète pas. J'ai des stylos pour les autographes. Un pour moi, un pour toi. C'est pas ce que je voulais dire. Ce musée était dédié aux légendes comme nous. Mais Castillo a réécrit l'histoire pour nous faire passer pour les méchants. Il a même réussi à salir l'image de Carlito. Je me demande ce que l'histoire retiendra de nous. Elle retiendra qu'en ce jour, deux légendes sont entrées dans un musée et trois en sont ressorties. Eh, le Tigre ! Carlito est un putain de chat ? Bien sûr ! Tu t'attendais à quoi ? C'est Carlito ! Je te vois ! Je m'occupe du canon, on voit du conduit. Fais-nous sortir d'ici. Carlito et H.S. ! Je vais pas pouvoir le sortir d'ici. Il a juste besoin d'être surprenant. Je peux le réparer. Allez, c'est parti ! Ah 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 ! Carlito ! Tu as réussi, c'est bêtir ! T'aurais dû me dire depuis le début que c'était un char ! Ouais ! On va l'envoi ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est Carlito ! Tout le monde le connaît ! Bébé Tigre ! Il y a une grotte qui nous servait pendant la Révolution. Prends la prochaine à gauche, puis va vers le pont. Rien ne peut nous arrêter ! Ah ah ! Carlito passe la propre route ! Voilà le pont ! Derrière le palau à droite, un sentier de bonheur ! C'est parti ! On est invincibles ! Hé, El Tigre ! Carlito s'en prend plein à la gueule ! Il a vu son âge, tu crois qu'il va s'en tirer ? C'est Carlito qui nous met plein à la gueule, t'es bêtis ! Il est incroyable ! Continue ! On est presque à la grotte ! Elle doit être sur la droite ! Je crois que Carlito est ma légende préférée ! Je ne sais pas s'il n'avait rien dit, mais je comprends. Ces repris sont parmi ... Non, vous êtes gris, Je ne regularly sais pas. Ma seconde, c'est carburant, c'est inqu ese T'es pas descendu depuis combien d'années ? Beaucoup trop. Carlito et moi, on en a des souvenirs. Vous en aurez bientôt d'autres. Tu devrais nous rejoindre, Hermano. La guerre sera finie, quand on sera tous libres. Si ! Ha 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 ! Viens là ! Mais où il vient ? Sans façon. Allez ! Tu débarques ? J'ai besoin que tu te rendes au grand hôtel, Caballero. Il accueillait des touristes friqués avant, mais... Benitez en a fait une sorte de prison avec salle de torture. L'un de nos combattants, Hugo, y est détenu. Ça signifie qu'il va avoir un rendez-vous avec la dentiste, la meilleure interrogatrice du régime. Si la dentiste arrive à lui faire cracher ses infos, c'est la merde. Hugo est un type bien, mais il résistera pas longtemps à la pression. Il faut à tout prix que tu les empêches de faire cet interrogatoire. J'ai déjà envoyé une éclaireuse sur place. Elle t'aidera à ton arrivée. Un dégât de Gilberto te fera passer les gardes, si tu te planques à l'arrière de son camion. Mais dépêche-toi, le camion va bientôt quitter les dépôts de livraison. Hé, je vais à l'hôtel. Je peux te faire passer les gardes. Grimpe, allez. Merde ! C'est toi qui gères cette mission ? Ouais, je déteste mes dentistes. Ouais, moi aussi. Il me paraît qu'une fois dans son fauteuil, soit tu lâches tes infos, soit tu crèves. Les deux. Je vais devoir trouver Hugo rapidement, alors. Votre éclaireuse est déjà prête à t'aider. Denis, je suis en position pour surveiller la zone. La dentiste y est déjà avec lui. Tu croyais que les dentistes étaient toujours en retard ? Non, pas celle-là. J'ai des souvenirs qui remontent. Rien à signaler ici. Terminé. Un médecin. Allez, ma belle. En voilà de jolies dents, petite merde. Jolies dents. Elena, la dentiste est morte. La morale est tranquille. Faire un instant. C'est une putain de bonne nouvelle, Danny. Oh, et j'ai bien envie de te faire un cadeau. Un cadeau ? L'autel est là. Je vais le reprendre. Un médecin. Jamais blessé. C'est surprise de la morale, Danny. Vraiment ? Viens là. Que voulez-vous dire aux habitants de Yara à propos du conflit ? Un conflit ? Mais non, tout est normal. Malgré les rumeurs qui circulent, il n'y a pas de guerre. En tout cas, dans l'est de Yara. N'est-ce pas, mon amiral ? Ce n'est pas une guerre. Voilà. Les criminels de Libertad seront tous appréhendés. Bah oui. Nous les dépassons en nombre. C'est clair, les libères attardés. Cette chica-là, moi je vous le dis, faut pas aller la chercher. Et que pensez-vous du gang si violent surnommé La Morale ? Quiconque s'attaque à l'armée de Yara ou à notre économie n'est pas un vrai Yaran. Donc ma stratégie dans ce cadre... Et je vais aider pour la stratégie avec toutes mes années d'expérience dans la sécurité de pointe. L'est est tranquille. C'est pas vrai ? Oui. No preoccupes, fornadal ! Bon allez, coupez. Moi je file. Señor Presidente. Amiral, quel plaisir de vous entendre. Si je puis me permettre, comment se fait-il qu'un groupe d'étudiants d'LST fasse plus de victimes parmi mes hommes que quiconque dans cette guerre. Amiral ? Ils ont... ils ont du soutien. De la part de Libertad et des légendes. Votre carrière m'a toujours tenu à cœur. Je vous ai choisi à l'Académie. Mais ne vous méprenez pas. Les officiers plus aguerris, plus qualifiés, plus intelligents que vous ne manquaient pas. Une seule chose vous distinguez des autres. Si, Señor Presidente. Vous étiez une femme en uniforme. Et aujourd'hui, vous pourriez bien être la femme la plus haut gradée à finir la tête sur une pique. Merci, Señor Presidente. Plus haut ! Je l'ai fait plus haut ! C'est l'heure du match, Danny. Et vite ! Il y a des fermiers dans la gorge de Sombreado. C'est des grands fans de la morale. Enfin, de moi, quoi. Ils faisaient partie de mon fan club quand je jouais pour l'équipe nationale. Ils nous ont parlé d'un convoi spécial qui passe toujours par la passe de Chaube. On a mis un plan d'attaque au point pour le braquer. Et j'ai dit à mes fans d'attendre le signal. Le mot, c'est baseball. Personne ne sait ce que transporte ce convoi. Mais c'est quelque chose de précieux. Benitez lui colle toujours une centaine de soldats en protection. Danny, il faut que tu attaques le convoi. Je suis sûre que tu peux t'en charger. Mais si t'as besoin d'aide, mon équipe est prête et remontée à bloc. Je me charge de suivre le convoi. Je te dirai quand il approchera de la passe. Putain de noix de coco. Je peux t'aider ? Oublie les noix de coco. Le baseball t'attend. Merde. Je t'espérais de voir ce jour arriver. On doit déstabiliser Benitez et diviser ses troupes. Pile ce que je voulais entendre, camarade. On se voit au col. Je vais aller chercher la herse. Perfecto. On va enfin s'en servir. On n'a jamais assez de boire. Quoi de neuf ? Si je te dis baseball, à quoi tu penses ? À une embuscade à la passe. À planter le convoi. À prendre tout ce qu'il transporte. Et à me battre avec Ronron. Putain. Tu me parais prêt ? Ça fait des mois que j'attends ça. Vamonos, camarade. J'attendais de faire cracher mon os-roquette. RPG approvisionné et armé. Danny ! Le convoi est presque à la passe. Compris, Ronron. L'adrénaline, tu la sens ? Moi, oui. Con. Un chat. C'est pas le moment. Je sais, je sais. J'arrive tout de suite. Ne tire pas. Tout le monde au camion. Protégez la cargaison. Non ! C'est parti. C'est parti. Coach ! Ouvre-moi ça. Jackpot ! Il paraît que t'as attaqué le convoi. Si. Ronron va t'apporter le fric. Bien joué, Danny. Sans argent, on pourrait pas continuer le combat. L'amiral Benitez a renforcé ses patrouilles, alors fais attention sur la route. Ok. Il faut que je t'explique le plan. Grâce à toi, les défenses de Benitez sont disséminées à travers LST. C'est le moment idéal pour attaquer son QG. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de soldats il y a. Bon, voilà ce qu'on va faire. Toi, la morale, les vieux et ce char, vous allez accéder à l'île discrètement. On utilise ce char rouillé pour créer des brèches dans le fort. Ensuite, on tire jusqu'à ce que Benitez soit morte. Elle a dû prévoir tout un tas de scénarios d'attaque. Mais je suis sûre qu'elle n'a pas prévu qu'on amènerait un char sur son île. On attendait plus que toi. Mon bébé tigre. Une grosse bataille s'annonce. Je suis content que tout le monde s'entende. C'est grâce à toi. En 67, c'est Santos qui rassemblait les gens. Aujourd'hui, tu as le même don. Alors je suis Santos. Non ! Tuez-moi, le point ! Bref, avant chaque mission, je m'imagine en train de la réussir. Alors j'y arrive. Voilà. Je viens de m'imaginer en train d'anéantir la marine. On y va ? Les jeunes d'aujourd'hui. Vous êtes toujours pressés. Profite de l'instant. Le monde aura changé dans quelques heures. Derrière, à l'attaque ! Allez ! Éliminez-les ! Allez ! En 67, et les nouveaux terroristes nous attaquent ! Le moment est venu de leur montrer la puissance de l'armée de Gara ! Je suis un peu occupé, là ! Je tenais à te remercier. Je n'ai pas pu en parler avant ! On n'aurait pas pu en parler avant ! Avant un combat, je suis pour maternée. Une fois dans l'air. Tous les balanes sont. Tout devient clair dans mon esprit. Génial ! Joyeux année, Lorenzo ! Montrons-leur comment se battent les vrais Yaran ! Arrêtez-les ! Cette bataille va entrer dans l'histoire ! Ça va, Lorenzo ? Tout va très bien. Et Carlito aussi. C'est comme retrouver un amour perdu. C'est un peu dégueu ! Donnez-moi des infos ! Tout de suite ! Dany, tout va bien ? Ça va. Vous passerez pas par là. Je vais m'occuper de pénitesses. Ok. On cherche une autre entrée, et on te retrouve aussi vite que possible ! Avant ! Excellent ! Ce char était la principale arme ! Maintenant, on va tuer tous ces rats de faux Yaran ! Chappez ce guerrieron ! Suivez la procédure ! Suivez ça ! Tu es pris au piège ! Tu ne pourras jamais sortir ! Tu vas mourir seul ici ! Tes petits copains se font anéantir ! C'est fini ! Ferme-la ! Eh ! Eh ! Allez ! Nous tombés à pic ! Eh, Danny, on part bien, hein ? A failli y avoir bénitesses ! T'es prête ? Prêt ! C'est mon second prénom ! Enchanté, mon cher prêt. Moi c'est Ron-Rom ! Passe trop de temps avec El Tigré ! C'est parti ! Les guérirons sont réussis à entrer ! Arrêtez-les ! Allez ! On échoue aujourd'hui ! Les guérirons auront le contrôle d'Alesté ! Tenez aussi longtemps que possible ! J'ai demandé des renforts ! C'est un vrai couloir. Vous avez l'avantage, ici. C'est le bureau de péniteste ! Je veux voir tous les guérirons se morts ! Ici les cinq prochaines minutes, cinq minutes ! Eh bien, eh bien, eh bien ! L'amiral se planque dans sa cage ! On va faire sauter la porte pour l'abattre ! Benitez ! T'es prise au piège ! Je vais défoncer cette putain de porte ! Ah ! Merde ! C'est solide ! Impossible de l'ouvrir ! Le port peut blinder ! Un char ne servirait à rien ! J'ai une idée ! Les canons ! On dirige les canons vers l'intérieur du port ! Je vais synchroniser les canons pour qu'on la fasse sauter ! Pour l'ensemble ! On szerpe la tête ! Vite, Danny ! Vite ! Revenons ce canon ! Allez ! Génaborons le répart ! Les renforts arrivent ! OK ! Et voilà mes renforts ! C'est parti ! C'est parti ! Adios, Benitez ! Oeil pour oeil... Viva la morale ! Non, mais Benitez ! Je serais pas arrivée sans toi, Denis. C'est pas très malin. Ne la laisse pas comme ça. Pourquoi ? C'est tout ce qu'elle mérite, cette garce. Tu as tué un soldat formidable. Mais le problème avec les soldats, c'est qu'il y en a toujours plus. Oui, Mama. Même erreur. Nouvelle tête. Vous êtes aigri car votre révolution est passée et que vous n'avez eu qu'une putain de montagne. Profite de ton trophée. Réserve privée de bénitesse. Salude. Finis les photos. Victoire, Dani. Je suis plus bébé tigre ? Non. Dani Roja sera plus célèbre qu'Altigré. Et tu sais pourquoi ? Parce que ta guerre aura une putain de fin. Vive la morale ! Oui ! Vive la morale ! Oui ! Oh, y a rien de plus excitant que ces prisons du tiers-monde. Comme vous le voyez, Monsieur McKay, tout est sous contrôle. Ah, un peu de dissuasion, j'adore ça. Est-ce qu'ils sont coupables ? Tout le monde s'en fout ! L'amiral était un agneau. Elle n'avait pas assez de crans pour s'occuper des terroristes. Je souhaiterais que vous puissiez étendre vos opérations. Vous m'avez convaincu... Vous êtes une légende ? Ouvrez la cellule. Sauf votre respect, elle présente... J'ai dit ouvrez ! Vous étiez avec Santos et Spinosa, lors de la Révolution de 67 ? J'ai franchi les portes du Capitole avec un char lors de la bataille d'Espéranza. J'étais là quand on a tué ton grand-père. Je l'ai vu crever. Vous aviez quoi contre lui ? La seule chose qu'un Castillo ait fait pour Yara, c'est violer ses terres. Et tu feras la même chose, petit. C'est pas vrai ! Mon cœur ! Si tu défais ces liens, je mettrai mes mains autour de ton petit coup et sauverai Yara dans Castillo de plus ! Ou tu peux faire plaisir à ton pays en mettant fin à tes jours. Il faut qu'on fasse soigner ta main. C'est pas le mien. C'est faux qu'ils ne la ferment jamais. Alors on était là, Lobo et moi. Faut qu'on parle. Deux grenades. Ces vieux toujours à parler de leurs heures de gloire. Je vieillis de trente ans ici. Tirons-nous. On va faire une contre-soirée. On doit trouver Ronron. Elle est dans la maison sur la plage. Je vais conduire. Je suis pas bourrée. J'ai calculé mon alcoolémie. Je suis en état de conduire. T'es sûre ? Certaine. Bon. Je vais te dire pourquoi t'es ici. Je viens d'avoir Castillo au téléphone. Et donc ? Il dit que si on te lire, il libérera tous les parias délestés. Tu plaisantes, j'espère ? C'est la meilleure chose à faire, Danny. Quoi ? Tu refuses de te sacrifier pour le bien de Yara ? Cognon. Tu te fous de ma gueule. Évidemment. T'aurez-vous ta tête ? À choisir, je livrerai plutôt Lorenzo en premier. Où est-ce qu'on va ? D'abord, voir Ronron. Puis sur notre île. Puisque Benita s'est morte, on peut y retourner. Vous avez une île. C'est là qu'on allait pour traîner, se draguer et quoi. Moi, j'y allais pour étudier. Drôle de mélange. C'est Ronron et son frère qui me l'ont fait découvrir. Ronron a un frère ? Ouais. On est même... fortis en ça. Sans déconner. Il est où ? Il va me falloir un autre verre pour te raconter ça. On y est. Vous me rattraperez pas, enfoiré ! Putain ! Ronron triche tout le temps ! Merde ! Plus vite ! Danny ! Chape-là ! Si tu perds, elle va jamais placer la fin. C'est toujours la compétition, comme ça ? Putain que si ! Yelena, tu crains. La ferme. Je poussais, moi, pendant que tu t'amusais. Hé ! L'important, c'est de participer. Tu te prends pour qui ? L'ONU ? Vite, une médaille pour la participation de Danny. Et maintenant ? On part sur Yelena la fêtarde ou Yelena l'intello ? Ta gueule ! Il est où, le barbecue ? Tu sais bien que j'aime pas ce machin. Les animaux ont aussi un cerveau. Les dauphins savent se servir d'outils et... Putain, l'espace d'un instant, j'avais oublié que t'étais vegan. Prends-toi, Danny, où est le barbecue, tu veux ? Bien sûr, bande de monstres. Attrape ça, Danny ! Je vais te montrer où trouver de la viande ou du poisson. Ou des végétaux, pour le bien de ton âme. Eh bien, je vais te montrer où trouver du bon j'ai vu. T'as juste besoin de m'indiquer la direction. Cette île me rappelle tellement Gérardot. Oh. Le frère de Ronron ? Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Au tout début de la morale, Ronron et Gérardot étaient de vraies tâches-lui. Ils ont voulu cambrioler un poste de contrôle, et s'en fait arrêter tous les deux. J'ai tenté de se loyer les gardes pour les libérer. Mais... Ils pouvaient en faire sortir qu'un. J'ai choisi. Nos cœurs me disaient Gérardot... Mais Ronron est notre meilleur guérira. T'as choisi Ronron plutôt que ton petit ami ? Eh oui. J'avais un plan pour le jour suivant. On allait le faire évader. Et Benitez a exécuté tous les prisonniers en représailles à la libération de Ronron. Je n'ai pas au revoir. Gérardot a été pendu au revoir. Benga. Il se passe pas un jour sans que j'y pense. Mais, pour être honnête, si c'était à refaire, je choisirais de nouveau Ronron. C'était ce qu'il fallait faire. C'est juste que... Enfin... Une seule personne est responsable de la mort de Gérardot. Et c'est Castillo. Merci, Dany. Je sais que c'est pas un petit remand vrai. Dans la Révolution, on est tous coupables. Certains plus que d'autres. Je pense que Libertad a un peu plus foi en l'humanité. C'est pour ça que je ne les rejoindrai jamais. Bon. Il y a des crocodiles et des poissons de ce côté de l'île. Et récupère quelques carottes pour Ronron. Elle est comme les lapins. C'est comme si c'était fait. J'aimerais rester seule un moment. Ça fait un bail que je ne suis pas venue ici. Tu sais... Yelena t'aime bien. Comme nous tous. Tu devrais rejoindre la morale. Libertad me va très bien, Ronron. Tu crois peut-être qu'elle n'a qu'une grande gueule. Mais Clara m'a recueillie alors que je n'avais rien. Ni personne. Sans elle, je ne serais pas où j'en serais. Ça me rappelle ce putain de barbecue. Hein ? C'était au tout début de la morale. On avait une dalle d'enfer après une grosse journée de combat. On avait tué une centaine de soldats et... Vous tuez une centaine de soldats tous les jours. Ouais. Bon, bref. Yo ! On s'est réunis ici pour fêter ça. Tout le monde fait griller de la barbaque et... Je leur demande de faire de la place pour mes légumes. Et là, ils se foutent de ma gueule parce que je suis vegan. J'ai l'alcool joyeux, ok ? Mais si on n'arrête pas de me répéter... Allez, Ronron, mange un peu de cochon. Ça a tendance à m'énerver. Fais légèrement. Je tâcherai de m'en souvenir. Ouais, tu fais bien. Bref, je suis vénère. Mon grand frère Gérardot voit que je me fais emmerder... Et il pète un câble. Il chope le grill brûlant à main nue... Avec la viande encore dessus... Et le balance dans l'océan. Tout le monde allait me tomber dessus. Mais Gérardot est intervenu. Comme un vrai grand frère. Il m'a toujours défendu, quoi qu'il arrive. Il est mort une semaine après. Putain. Il me manque tellement. C'est terrible, Ronron. Mais il doit être content qu'on ait eu Benitez. C'est clair que Gérardot aurait aimé être de la partie. Il disait toujours... On n'est pas là pour se faire marcher dessus. On est là pour effacer le passé et trinquer à l'avenir. Et manger nos légumes, pas vrai ? Exactement, Danny. Le barbock est là-bas. Attention aux requins. On n'est pas là pour se faire marcher. ager... On doit allumer les feux d'artifice ! Fais vite ! Il faut les allumer ! Ordre de Clara ! C'est un ordre, Danny ! Feux d'artifice ! Feux d'artifice ! Feux d'artifice ! Danny ! Danny ! C'est magnifique, putain ! Vive la bourrée ! C'est fou ! Salut ! Fini de jouer, Danny. Sans déconner ! Vous êtes parti sans moi ? C'est toi qui nous aviré de notre île. Euh... C'est... C'est pas le souvenir que j'en ai. C'est pas très important. J'ai une mauvaise nouvelle. Notre base a été compromise la nuit dernière. Bordel. On est vraiment foutus. Les caméléons de Gilberto ont été prévenus à temps. Ils ont pu tout nettoyer avant l'assaut des soldats. Mais surtout, n'y retournez pas. Où est-ce que vous vous installez ? Au Grand Hôtel Caballero. Grâce à toi. Passe-nous voir. Mackey et Castillo commencent déjà à protéger les installations qui servent à produire leur gaz toxique à la rouleur. Ça marche. Quelle excellente nouvelle. Les industries Mackey investissent 100 millions de dollars dans le projet del Presidente. On attaque Mackey ? C'est lui qui finance le président. Non. On désigne Castillo. Mackey compte plus. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en tape d'un Yankee en costard ? C'est pour le fric. Pas d'argent, pas de char, pas de balle, pas de soldat. J'ai pigé. Yelena, Ronron, Lorenzo, moi et toute la morale, on s'occupe de Castillo. Danny, toi, tu butes Mackey. Ça n'a aucun sens. Parfait. J'en avais marre de causer. Au sort ! C'est parti ! Bien, ma belle. Avion en approche ! On a scie. On va faire on a scie. Je sors au lieu de tir ! Il s'est ramené. C'est parti ! C'est parti ! Les renfarts, arrête à l'arbre principale ! Je vais les intercepter ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, avance ! Cours ! Poussez le chat ! Allez, prends le dos ! Élimine les soldats qui arrivent vers la cascade ! Raconte sur moi ! C'est parti ! C'est parti ! Prends-nous ! On ne voit personne ! Ces renforts, arrêtent par la cascade ! Ces enfoirés n'abandonnent jamais ! En décembre ! C'est parti ! Prends-nous notre hôtel ! Hiron, c'est fou ça ! J'ai besoin de tout le monde ici ! Rejoignez le bâtiment principal ! Dernier étage ! Compris ! Vous ne peux pas y arriver ! Jani, ils arrivent par la cour ! Coignon ! Rejoignez-moi la salle des opérations ! Le bâtiment principal a besoin de renfort ! J'y vais ! Viens ! C'est tout ce que t'as dans le ventre, Castillo ! J'y vais ! Elena, ça va ? C'était Gilberto. Cette attaque, c'était pas pour prendre le port. C'était pour nous enfermer ! Il faut partir ! S'il te plaît ! Cours, Dany ! Quelqu'un peut m'aider ? Il y a du gaz partout ! Je vois que Dany ! Putain ! Dégage-le-là ! Dany, je… Cronron ! Cronron ! Cronron ! Putain ! La morale ! Si quelqu'un m'entend, on se retrouve au Mont Patriotas ! Je répète, rendez-vous au Mont Patriotas ! Il est là ! Il y a eu beaucoup de morts ! Où est Ronron ? Dany, va… Va au Mont Patriotas ! Trop tard pour un, je vous l'avais dit. Je suis venue dire au revoir à un vieil ami. En 67, nos morts n'étaient pas pleurés. Ils étaient glorifiés. Nous étions bêtes. Castillo et Maquay sont allés trop loin aujourd'hui. Tout le monde court un grave danger à présent. Même les vieilles légendes. Même les nouvelles. Même la cheffe d'Elesté. Même le point de la révolution. Nous devons arrêter d'urgence, Castillo et le Yankee. Nous ? Vous autres, vous pourriez bien avoir besoin d'un soutien. On va tuer tout le monde. Ronron pressera sans problème. Je veux pas savoir comment Libertad et cette Clara Garcia auraient pu nous aider. On doit aller de l'avant et… Mira ! Ronron et El Tigre sont morts. Nos larmes couleront après la guerre. Chaque chose en son temps. Cet enfoiré de Maquay et son entreprise sont désormais notre priorité. Je dois en savoir plus sur son opération pour préparer nos attaques. J'aimerais que tu détruises des brouilleurs de signaux. Ils empêchent tout transfert de données sans fil à la Hoya. Détruis-en deux. Ça devrait me donner accès à le paquet que je te confie. Insère ça dans n'importe quel ordinateur du bâtiment de Maquay et j'aurai accès à son réseau. On va trouver les points faibles de ce connard de Yankee et le mettre à genoux. Allez ma belle. Arrêtez ! Encore un morseau, en plus. Levine ses besoins ! Quoi ? Publire ses besoins ! J'ai détruit un brouilleur. Super. Et si tu bouges maintenant, ma connexion risque d'être super lente. Et je parie que le bâtiment de Maquay va grouiller de soldats. C'est ça. Je te conseille de détruire d'autres brouilleurs ou de t'équiper pour te battre. Yelena, je suis dans le bâtiment de ma quai. Ça grouille de fidèles de Castillo là-dedans. À toi de voir comment tu peux t'occuper d'eux. Mais tu devrais pouvoir me connecter sans te faire repérer. Eh, ça peut avoir du bon de se faire remarquer. D'après Gilberto, une partie du bâtiment est en rénovation. Il y a fort à parier que ces zones seront moins protégées que les autres. Merci du conseil. Un bâtiment horrible. Attaque ! Arrêtez-vous, attention ! Reviens ! Ça ressemblait à quoi ? Allez, allez ! Alors, ça va ? Pochette surprise ? À ton avis, Yankee à la con. Oh, oh, Canadien à la con en fait. C'est un peu la même chose, sauf que nous, on s'excuse quand on poignarde les gens. Tu fais quoi ? T'as tué mes amis. Je suis là pour les venger. Ah, ouais, je vois. Quand ils sont morts, est-ce que leur cerveau a coulé par leurs oreilles ? Non, non. Tu sais quoi ? Pas de spoiler. Je regarderai la vidéo quand j'aurai mis le mieux choisi. Eh, super boulot pour Benitez au fait. Ça m'a bien aidé là. J'étais en rendez-vous avec Castillo et j'ai vu la vidéo dans laquelle vous l'apportiez. Je t'assure, elle est là, sur mon smartphone. Ça l'a bien énervé. Ouais, t'es le prochain. Bon, étudiant les faits. Ton trou paumé a sept ans de retard sur tous les autres. Laisse-nous faire nos affaires avec Castillo et ton pays pourra dire adieu au tiers monde, comme ça. Au tiers monde ? Quel mépris. Bon Dieu, tu comprends pas ? Yara, c'est pas ma première guérilla ni mon premier bled. Rien de personnel, c'est juste ton tour. Bon, maintenant accroche-toi, parce que les ambresses que je t'envoie, c'est tout sauf des rigolos. Je les attends. C'est quoi ça ? De quoi anéantir absolument tout ce que tu possèdes. Feuille de sécurité. A bientôt, McKay. Espèce de petite merde ! Allez, j'y vais ! J'ai les armes en bouche. Dégage de là. J'y vais. Oh, fantastique ! Je vais te regarder mourir. Je parie que t'as rien. J'ai caché un paquet de trucs dans le cloud et sur différents serveurs privés. Et je sais comment les formater, mes serveurs. Ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, j'ai le cloud le plus sécurisé au monde. Et tu sais ce qui est bien avec le cloud ? C'est que personne peut le détruire ! Tu passes de l'air, là ! Tu sers à rien ! Désolé. Mouchelle surprise. J'ai un double-affaire. C'est bon ! J'ai un double-affaire. Non ! Non ! Quelle crevure ! Mais bon, j'ai plus d'infos sur la production de poison de McKay et Castillo. On fait quoi, maintenant ? D'après ces fichiers, son usine et son réseau de conduit sont très importants. McKay a affecté la plupart de ses ressources à leur protection. On va tout défoncer. Par quoi on commence ? À toi de voir. Retrouve-moi à la Syrie Valera. Ou va voir le Kimama au Moulin Cardoso. J'espère qu'on a assez d'hommes pour ça. Dis-moi tout. D'après les fichiers de McKay, les ingénieurs de l'une des raffineries faisaient des heures sup sur un projet baptisé PG-240X. Le PG-240, c'est le poison qu'il vaporise sur les feuilles de tabac dans l'ouest pour faire du vivéro. Je pense que le PG-240X, c'est ce qu'ils nous ont balancé à l'hôtel. Alors on va foutre en l'air l'opération de McKay en détruisant cette vieille raffinerie de l'intérieur. J'ai envoyé le Kimama sécuriser le périmètre avec une petite équipe. Ils t'attendent. Une fois à l'intérieur, décris-moi ce que tu vois. On trouvera un moyen de tout désactiver. Comment mon équipe s'en est sortie ? On dirait qu'ils ont sécurisé le périmètre. N'oublie pas, tu dois me dire tout ce que tu vois là-dedans. Si j'ai raison, cet endroit est essentiel à la production de leur poison. Viens ! Yelena nous a dit de défendre cette position pour toi. Ces vieilles sont impitoyables. Elles ont tué les soldats en un claquement de doigts. On a posé des explosifs sur les portes. Tu peux les déclencher si tu veux. Aux réseaux de distribution et aux produits fournis par le paquet global. Soyez fiers, frère Yaran. Et j'ai une série. Airlines ! Qué 가져, oil ! Proteman, comment ça ? Où est-il ? Elena ? Je vois plein de missiles dans tes caissons. Rien d'autre ? D. Ils portent tous l'inspection EG-2-40X. Des filles sont seules. Après le temps, il y a des tas d'équipements électriques. Arrête ! Arrête ! Allez, en avant ! Yannick ! Yannick ! Faut patiente ! Qu'est-ce qu'il risque ? Yelena ! Je suis là, Danny. T'avais raison. On dirait que c'est là que les hommes de McKay fabriquent leurs armes chimiques. Des bombes. Putain ! Arrête-moi un ordinateur. Je vais le faire surcharger. Oui ! C'est bon, t'es connecté. Une minute. Cherche les failles. Eh ben... Ça fait des amis qu'ils l'ont pas mis à jour. C'est pourtant pas compliqué. Je pensais que ce serait plus difficile. Euh... Je peux y aller ? Attends. Danny, des soldats arrivent sur ta position. Ne les laisse pas couper la connexion. Ils sont bornés, c'est ce soir. Eh, pochette surprise ! Tu tiens vraiment à jouer les martyrs juste pour détruire une de mes affaires ? Je me referai ! Et au fait, tu provoques une énorme catastrophe écologique ! Je croyais que vous étiez des défenseurs de l'environnement. Vous allez tous mourir ! Pourquoi vous vous êtes portés volontaires pour ça ? C'est du suicide ! C'est évident ! Danny, trouve la commande auxiliaire et active-la. Elle clignote en vert. Et après, j'y vais ? Ouais ! Feur de là ! Je suis coincé ! Dans la salle de contrôle ! Merde ! Le bâtiment se remplit de gaz toxiques ! Merde ! Te sauver, je tiendrai à perdre au moins 20 en tant d'hommes ! Je peux pas faire ça ! Putain ! J'ai... J'essuie ! Je veux trouver ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, oh ! Il est là ! Danny, ça va ? Je peux prêter ! Je peux pas faire sauter ça ! OK ! OK ! Pochaine surprise ! Pochaine surprise ! Pochaine surprise ! Aaaah ! Oh, j'ai cru que t'étais mort. C'était vraiment passionnant à regarder. Non, vraiment. Si ça ne t'embête pas, je vais demander des soldats d'os à mon ami Anton. Parce que vous commencez sérieusement à me chier dans les bottines ! Je suis sorti. Dany, je veux que tu saches. J'ai doré que l'usine exploserait. Et je ne pouvais pas sacrifier autant d'hommes. T'as fait ce que t'avais à faire. Si je dois choisir de sacrifier une seule personne pour en sauver un grand nombre... Si ça peut te rassurer, Clara aurait fait la même chose. Vous vous ressemblez plus que tu ne veux trois. Bon, changeons de sujet. Grâce à notre action, Castillo est désormais incapable de fabriquer d'autres armes. C'est un gros coup dur pour le régime. Alors, il n'y aura plus de bombes comme celles qu'on s'est prises à l'hôtel. Tout ce qui reste, c'est celles qu'ils avaient avant. Il faudra s'en occuper. Bon, si tu le permets, je vais aller profiter un peu de l'air frais. Partout, je vois que le poison est corromptieux. Quand j'étais petite, on pouvait sentir l'air marin. Mais les entreprises étrangères sont arrivées et ont tout pollué. En 67, on les a foutues dehors. Pendant des décennies, l'air était respirable. Et puis Spinoza a commencé à revendre nos industries. Puis Anton a pris le pouvoir. Il a laissé entrer Mackey, la merlocque. Il produit le poison nécessaire à la fabrication du viviraux. Et ce pipeline est essentiel pour ce traitement anti-cancer. Lorenzo m'a montré les photos que t'as prises de leurs recherches. Ça me répugne. Alors avec Yelena, on a échafaudé un plan pour contrer la production du remède miracle de Castillo. Son usine chimique fonctionne comme un cœur et tous ses conduits en sont les artères. Sectionne les artères et c'est la syncope assurée. Alors suis les conduits, Danny. Détruis les sous-stations pour entraîner une surpression au sein de l'usine. Yelena pourra alors accéder à leur système et mettre un terme à la production toxique de ce Mackey pour de bon. C'est une mission importante et tu n'es pas seul. Dany, trouve les panneaux de contrôle pour pouvoir surcharger les silos de gaz toxiques. Sinon je peux aussi tirer dessus. Mener une guérilla demande de la précision. Sans ça, on invite un tas de cadavres sur les bras. Allez ma belle. Ok, une sous-station en moins. Tu sais, c'est moi qui couvrais El Tigre sur le terrain à l'époque. Content de t'avoir avec moi. Danny, El Tigre t'as déjà parlé de Lobo ? Un peu. Il m'a dit qu'il avait été tué au combat. Pourquoi ? Tu me fais penser à lui. Clara est une politicienne, mais toi tu es un vrai guéri héros. Comme Lobo. Un loup solitaire. J'aime pas devoir m'inquiéter pour les autres. Ça me ralentit. Mais quand le loup solitaire tue sensible, il ne sert à partager son putain. Très prudent, Danny. Pourquoi tu me racontes tout ça ? Allô ? Allô ? Putain. Adios. Et une autre artère de coupé. Continue comme ça. J'aurais dû être chirurgien. Je n'irai pas jusque-là. Danny, je voudrais m'excuser pour mon attitude la première fois qu'on s'est rencontrés. Je me suis trompée sur toi. Pas besoin de t'excuser. J'ai déjà vu assez de sang pour au moins trois vies. Et trop de guérillers roses qui prenaient plaisir à le verser. Quand t'as débarqué, j'ai senti que t'allais nous attirer des ennuis. Mais El Tigre a tout de suite vu que tu étais un vrai guéri héros. Il m'a dit que si quelqu'un pouvait sauver Yara, c'était toi. Je voulais que tu le saches. Libertad a besoin de toi, Lucky. Clara aurait beaucoup à apprendre de toi. Libertad, la morale... Peu importe, Danny. Je me bats pour Yara, tout simplement. Il n'en reste plus qu'une, Danny. Bien reçu. Danny, je n'ai jamais dit ça à personne. Quoi ? El Tigre a tué Lobo. Mais putain... En 67, ils ont mené l'attaque finale ensemble. Mais Lobo voulait Yara pour lui tout seul. Quand ils ont pris Esperanza, il avait prévu d'éliminer Santos. Il aurait détruit tout ce pour quoi nous nous étions battus. Au lieu de la paix, il aurait déclenché une guerre civile. Lobo était un traître, Danny. El Tigre n'a pas eu le choix. Les Yara ne doivent jamais l'apprendre. Pourquoi tu me racontes tout ça ? Parce que tu me fais penser à Lobo. Tu es peut-être bien un héros, maintenant. Tu te dis que tu ne trahiras jamais Yara. Mais le pouvoir... Cela change les gens. J'ai aucune envie de diriger Yara, Lucky. Ça, je sais. Je n'hésiterai pas à appuyer sur la détente. El Tigre. C'est lui, la vraie légende de 67. Et il ne se l'est jamais pardonné. Royer. Dany, bravo. T'as éliminé toutes les sous-stations. J'ai accès à leur système. Et maintenant que la pression a atteint le niveau critique à l'usine, je peux faire ça. Faire quoi, Yelena ? Bon sang. Lucky, t'as entendu ça ? Comme tout le monde sur Yara. On passe à la phase 2. Va à l'usine. Suis la fumée. Lucky, je suis à l'usine. C'est la panique totale. Grâce à toi, les ingénieurs essaient de réparer les bassins chimiques. Trouve la salle de contrôle, Dany. Yelena attend d'avoir accès au système informatique. Et là, ce sera... La crise cardiaque. Je sais. C'est un ingénieur. C'est un ingénieur ? Non. Vous avez lâché l'ingénierie ? Je fabrique des chiottes, moi. À tous, empêchez la surcharge des bassins. Si ça recommence, on est fousus. Yvan, il est là. J'ai un ingénieur officieux. Reviens ! Ramenez la situation sous contrôle. Si McKay voit ça, on... On est dans les coups d'alb, et mes gosses ! On est dans les bassins ! Les sous-stations sont compromises. Je répète, les sous-stations sont compromises ! À tous, empêchez la surcharge des bassins ! Les parcs en ordre, vous promettez-vous... Yelena, c'est Dany. Je t'ai connecté. À toi de jouer, maintenant. Parfait. Détruisons cette merde. Je l'ai porté ! Chaque bassin possède une commande de trop-plein. Active-les, et... Et ça fera boum. Ouais. Mais ça prendra un moment après l'activation avant que ça explose. Alors assure-toi que personne ne repasse derrière toi. Danger. Niveau de pression critique. Danger. Niveau de pression critique. C'est bon ! 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 Vous allez relever son pire calarmant ! Pourquoi personne ne m'appelle ? Contactez-moi tout de suite ! Mon chevon vient de cause ! C'est connu. Danger. Niveau de pression critique. Ah ! 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 La boule ! On va se couvrir ! C'est ta faute, Pochette-surprise ? Bien sûr que oui ! Tu m'entends, Pochette-surprise ? Ok, Danny, on a presque fini. Pour détruire cette énorme pipeline, il est encore plus important. Un truc appelé osmomete descendant à ultra-filtration toxiflo-réactive. Toxiflo, c'est quoi encore ce délire ? Il est dans l'entrepôt. Je vais prendre des feux. J'y vais tout de suite. Contente que tu aies pu te joindre à la fête. Viens, finissons-en. Avec plaisir. Beau travail avec ces bassins. Et maintenant, la sortie. Tu vas voir, Pochette-surprise ! Tu peux dire adieu au reste de ta vie ! Danny, tu as réussi ! On a réussi. Je suis fière de toi. El Tigre le serait aussi. Il nous fallait juste un peu de chance. On a détruit le seul endroit sur cette île où ils produisaient le poison qu'ils pulvérisent sur les champs de tabac à l'ouest. Une fois leurs réserves de poison épuisées... Plus de médicaments miracles. Dany, tu vas pas le croire. Mais avant qu'on attaque ma quai au port, j'ai reçu une demande spéciale de Clara. Et elle a pas tort. Je m'attendais pas à ça. On a l'opportunité de frapper encore plus fort. Si on détruit les réserves de pétrole de Castillo à LST, les soldats stationnés sur l'île seront à sec. Il faut avouer que c'est tentant. Détruis les grandes cuves rouges de la Roya. Nos guerrilleros t'aideront. Je leur ai envoyé des photos des cibles. Merci camarade. On m'aaché de la famille. Part 1. Je suis si !!!! vos droits, Je te laisse une dernière chance d'être alliés au projet de Castillo, ok ? Écoute, les temps sont durs dans ce pays. Il n'y fait pas bon vivre. La mort est partout. Les gens souffrent. Ils ont pas un roux. C'est tout juste qu'ils arrivent à survivre. Mais on pourrait changer tout ça, tu sais ? T'es en train de lire un discours du test. Non, je suis sérieux ! Mes arrière-grands-parents m'ont bavé. Ils ont quitté leur terre natale pour faire quelque chose de leur vie. Puis ils ont légué leur fortune à la génération suivante, mes parents, qui ont fait fructifier jusqu'à ce qu'elles me reviennent. En gros, tu veux que je foute le camp ? J'avoue que ça résoudrait mes problèmes immédiats, mais non. Tu peux rester à Yara, mais Castillo veut du changement. Vraiment, je lui parle tous les jours. Il veut la même chose que toi. Pourquoi nager à contre-courant quand on peut se laisser porter ? Donc, je devrais accepter les arrestations, le système de paria, les exécutions ? Chaque société moderne dans l'histoire a eu ses périodes sombres. La seule différence, c'est que maintenant, les gens filment et diffusent tout pour que le monde entier s'insurge. Même chez moi, au Canada, il suffit de voir ce qu'ils ont fait aux autochtones. Sans parler de l'exploitation de pétrolières, mais bon, la zone n'est pas faite. Garde tes discours à la con. T'es qu'un putain d'envahisseur. Continue de jouer les caïds. Vira bien où ça te mènera, dans deux générations. Pense à ce que je t'ai dit. Horace, on cible les cuves de carburant à l'entrepôt. Merci de m'avoir prévenu. Tani, l'attaque du port est lancée. On va en finir avec l'invasion de ce connard de McKay et le virer de notre île. C'est l'heure pour lui de payer pour tout ce qu'il nous a fait. Et Castillo ne règnera plus sur LST. Mierde. Comment c'est possible qu'autant de fric passe par ici ? Voilà ! Maquette ? Et au port ? Tout juste, mon trésor. À la coupe, dans ma chambre en force, du Made in Horus. Totalement impénétrable. Je t'en tranquille dans les rangs, c'est de Castillo. Cool. Cool. Ça t'embête pas si je passe te dire bonjour ? Écoute, pochette surprise, s'il n'y a personne avec toi. Et parle calmement. Je suis désarmée. C'est ben pas moi. Allez, je te fais, je te fais ! Allez ! Allez ! C'est bon, c'est bon. C'est un flou ! Je te fais ! C'est ce qu'on a fait ! Non, ça va ! C'est à moi ! Tu sais où est ? Hein ? Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Oh merde ! C'est bon, c'est que je coupe ! Sous-titrage STREET. Enfoiré ! Ce fils de pute est à moi ! Les guerriers arrière, l'heure est grave ! Si vous ne résistez pas à ces guerriers en hausse, vous allez perdre ! Allons, bougez-vous ! Battez-vous, tout à l'heure ! Déparez-vous, Mackey ! T'es à l'intérieur ! Dany, j'ignore que c'est libertad, mais la morale ne fait pas de prisonnier. Encore moins des ordures comme Mackey. Compris ? Compris. Comment va, pochette surprise ? Bon, écoute, je suis en retard, là, donc. Mierda. Vamos ! Yelena ! Mackey n'était pas là ! Ce bureau, c'était un putain de piège ! Koino, l'info venait d'une crevure de traîtres. Si je sais une chose sur les envahisseurs, c'est qu'ils n'ont qu'une idée en tête en cas de traître. Mackey est forcément sur l'un de ses bateaux. T'as raison, Lady. Oui. Tout à fait ! Salut mon chou, j'ai de bonnes nouvelles. Le petit caméléon que j'ai à bord a saboté le moteur. Elle dit qu'il y a un trou dans la coque, d'où s'échappe de la fumée. Tu devrais le voir. Toi et tes caméléons, vous êtes incroyables ! C'est parti. J'y suis ! Quand tu trouveras Mackey, fais-le souffrir ! C'est parti 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 ! M'a fait partie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est pas grave ! Ces coups du guerrieron sont pris dessus ! Y'a des armes chimiques à bord. J'en avais encore plus sur l'autre bateau. Et Mickey ? Il est pas là ! Je vais voir où ! C'est bon, Ruan. Pochaine surprise est là ! Danny ! La situation a évolué ! J'ai pas envie d'entendre ça, Ruan. Ouais, ouais. C'est qu'un furon sur le cul d'un castor. On s'est mis d'accord, n'empêche. Mickey propose de filer un paquet de pognon si on le laisse partir. Je te parle de vrai dinero, Danny. Clara n'acceptera jamais. Je m'occupe de Clara. Toi et moi, on sait que la vraie guerre commencera à la mort de Castillo. Et on pourra pas gagner sans argent, crois-moi. On s'en sort vachement bien avec des balles. Tu le laisses tranquille et tu retournes au port. Je suis en train d'y aller. Il est temps de faire la fête. On a gagné ! Vas-y, pochette surprise. Va rejoindre la fiesta sur le continent. J'suis sûr qu'ils t'accueilleront à bras ouverts, avec une pinata ! Oh merde ! Adios, ma quai. Laissez à tout jamais, Danny. Yelena ! Je regrette seulement que Ron Ron t'ait pas vu descendre cette salle de dieu. On l'emmerde, ma quai et sa thune ! Mette du bruit pour Danny ! Tu devrais dire un truc. J'ai déjà fait assez de discours. Alors je crois que c'est le moment pour moi de t'arrêter. Ton tour est passé, Lorenzo. Lucky ? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment chanceuse. Quand je regarde dans les yeux de votre génération, je vois le même feu, la même passion, le même espoir que ceux qui m'animaient. En nous unissant, nous avons une chance de changer les choses pour de bon. C'est à vous de jouer ! Que cette guerre soit la dernière de notre histoire. La morale. Les légendes de 67. Bienvenue à LST, Clara. Bienvenue chez Libertad. Merci, mais non. La morale s'en sort bien seule. Ah, vraiment ? On aidera à tuer Castillo. Mais on gardera aussi un œil sur Libertad. Tu veux que je fasse confiance à ce vieux croulant pour réparer Yara ? Non. On se bat. On ne suit personne. Tout à fait, mon genre. J'aurais pas dit mieux. On se voit, Esperanza. Allez ! Je sais que beaucoup parlent encore de la révolution de 67 comme si c'était un rêve. Que ces infâmes meurtriers passent pour des héros. Sachez-le, ils détruiront votre avenir comme ils l'ont fait pour mon père. Quand je regarde dans vos yeux, je vois des lions. Libertad. La morale. Les assassins de 67, des mensonges. La vérité ? Un mot les qualifient tous. Terroristes. J'ai comme projet de reconstruire le paradis. Hélas, ces terroristes ont fait en sorte que le sang des nôtres soit le prix du paradis. Éliminons les révolutions pour de bon. Assurons la victoire de tous les lions. Clara, je suis en route pour bailler des horaux. Super. J'espère que tu trouves dans les maximas ce matin de 6. D'ailleurs, comment tu les connais ? Talia et moi, on a dirigé les premières manifestations contre Castile. Et Paolo a mobilisé les dissidents. Mais on a perdu le contact après les émeutes d'Espéranza. J'étais là. Ah, ces émeutes ont fait beaucoup de blessés. Voilà le fort. Il a l'air à l'abandon depuis un sacré moment. Hé ! Les maximas m'attendent ça ! Talia ? Un squatter. Le pauvre. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Y'est peut-être un mot. J'espère que Talia et Paolo s'en sont tirés. Y'avait quelqu'un ici. Il voulait que les autres le suivent. Clara, les maximas m'attendent ça, c'était bien au fort. Il y a des signes de fusillade et c'est un gros bordel. Ça leur ressemble. Tu peux suivre leur piste ? Ouais. Ils seront pas durs à retrouver. C'est justement ce qui m'inquiète. Dépêche, Danny. Tu sais ce qu'il faut faire, Danny. Ta carte blanche. Tu sais ce qu'il faut faire, Danny. Aide-moi, je sens plus mes mains ! Merci ! Mais il va falloir que tu t'occupes de ces connards ! Aide-moi, je sens plus mes mains ! Adios ! Pinga. J'espère que j'arrive pas trop tard à l'officier. Mon grad te protégera pas. Quelle intention de me libérer un jour ou quoi ? Bordel ! Tu dois être Talia ? Bouge ! Sérieusement ? Eh ! Tu crois que je peux garder ça ? Non ? Ouais. Putain ! T'as sauvé les maximas ce matin de sas ! Le meilleur de tous les putains de groupes de Yara ! Je m'en serais bien chargé personnellement, mais j'arrêtais pas de chialer. Dégage de là ! Je suis bichot, au fait ! Je suis mexicain ! Libérez-moi de ce truc ! Je sais que vous m'entendez ! Si je te laisse sortir, tu seras bien sage. Mi amour ? Je vais te tuer, Talia ! Oh ! Je croyais que tu voulais te planquer comme une petite salope. Tu veux crever avant d'arriver en Amérique ? Wow ! Trop fort, Paolo ! Donc un vrai bonhomme s'occupe de sa femme en la cachant dans un marécage qui pue la merde. T'es qu'une grosse pute. Cogna ! C'est que les préliminaires ! Ok, ok. Vous avez entendu parler de Libertad. Clara Garcia m'envoie. Chut ! On était Libertad avant Libertad. D'après toi, qui a traîné Clara à sa première manif alors qu'elle squattait la bibliothèque ? Euh, je m'en fous. Clara sait que ses discours ultra chiants convaincront jamais personne. Elle a besoin d'une voix. T'en fais pas, Talia se fout du monde et de toi aussi. Bienvenue au camp Maximas. C'était vrai de bête. Eh, les gars ! Les soldats sont partis ! Vous pouvez sortir ! Cogna ! Quel félin ! J'ai une bonne nouvelle, Clara. Les Maximas Matanzas vont bien. Et ils sont plutôt bien installés. La mauvaise, c'est qu'ils se foutent de Libertad. Laisse-leur du temps, Danny. Ils en ont bavé. On ne battra jamais Castillo sans la voix de Talia et la discipline de Paul. Tu dois juste leur donner un petit coup de pouce. Ok. Disons que t'as de bonnes raisons de me foutre dans ce bordel. Tu racontes que de la merde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. C'est aussi des musiciens ? Talia tire les rêveurs suffisamment bêtes pour s'attaquer au ministère de la Culture. Moi, je vérifie qu'ils se tirent pas une balle dans la tronche. Je croyais que j'étais le seul de l'armée. Papa était instructeur. Cinq générations de soldats avant moi. T'es parti ? Renvoyé. Quand papa a appris que sa fille préférée était devenue un monstre. Je cite. Merde. Eh ouais, c'est ça les trans dans l'armée. Non, j'ai eu du bol. Talia m'a vu voler son matos, mais au lieu de me dénoncer, elle m'a mis au platine. Libertad peut tous vous venir en aide. Libertad. Quand Castillo a gagné, on s'est rebellés avec Clara. Et tout ça pourquoi, Clara est partie jouer les guérirras, Talia s'est retrouvée dans l'académie à la con de Maria Marquesa, et moi je dois payer le mec qui l'a sorti de là. Qui ça ? Bembe, un escroc du marché noir. Une fois qu'il aura son fric, Talia et moi on se casse de ce putain d'endroit. Laisse-moi t'aider, Paolo. Je suis pas du genre à faire le crevard. Ok. Pourquoi est-ce que t'as quitté l'armée ? J'ai frappé mon instructeur en plein dans la glotte. J'avoue que je suis pas du matin. Segunda. Bembe trafique dans l'église. Lara, je dois donner un coup de main à Paolo pour payer une dette à un trafiquant appelé Bembe. Fais ce qu'il faudra, Dani. Si Paolo avait une dette à ce qu'on allait vite, imagine ce qu'il pourrait faire pour Libertad s'il décidait de se battre. C'est compris, Clara. On a un grand président qui veut le dire. Il est à loin de faire un. C'est l'effet néant qui veut nous battre comme ça. Bembe ? J'ai un don pour reconnaître les pêcheurs. Tu sais pas dire bonjour, connard. Si tu te fous de moi, Dani Rhoras, je vends tes organes aux Yankees. Et je sais que si je te bute, Paolo te devra plus rien. Non. T'as des principes. Tu tues, mais c'est pas ton métier. Mierda. T'as raison. Alors c'est quoi ton boulot ? Je tue des soldats. Et des guérilleros. C'est que du business. C'est tellement commode pour pas choisir de camp. Mon père était guérillero en 67. Après la révolution, il était fier de rejoindre l'armée. Trente ans plus tard, surprise ! Une toute nouvelle révolution, avec de nouvelles têtes. Ils l'ont remercié avec une balle dans le crâne. Et l'ont enterré dans son uniforme. Prêt à endosser ton uniforme, Rhoras. Tu peux parler ? Comment ça ? T'étais déguisé en prêtre. Tu me plais, Danny Rhoras. On peut faire affaire. Putain de bébé. Rhoras, il faut que t'ailles récupérer ma clé auprès de mes associés. Où est-ce qu'ils sont ? À l'hôtel. Ils s'appellent Dimitri et Vassily. Ils sont russes et ils sont jumeaux. Je t'envoie une photo, ce sera plus simple. C'est trop gentil. On dit que la gentillesse est la base de la manipulation. C'est une mission simple, Rhoras. Récupère ma clé et Paolo te remerciera. Je ne veux pas qu'il me remercie. Je veux qu'on règle sa dette. C'est ce qu'on veut tous, Rhoras. Surtout moi. Ok. Je vais te la trouver et ta clé. Mais après, toi et Paolo vous serez quittes. Ça marche ? Je te kiffe, Rhoras. Bye-bye. Oh là, Rhoras. Je voulais te prévenir qu'il y a peut-être des soldats à l'hôtel. Peut-être. Hé ! J'essaie seulement de t'aider. T'aides pas les gens, Bembé. Tu les utilises. Je prends ça pour un merci. Ils ont un médecin. Attaque ! Attention ! Un fumar ! Donne-moi des noms ! Je vois un Russe. Mais c'est Dimitri ou Vassili ? Ici ! C'est Dimitri ou Vassili ? Dimitri. Et toi, t'es qui, bordel ? C'est Bembé qui m'envoie. Où est la clé ? Je comprends mieux. Bembé nous a bien baisés. D'abord, il envoie l'armée. Et puis toi ? Je travaille pas pour lui. Je veux juste la clé. C'est mon frère qui a la clé. Les soldats l'ont noyé comme un chien. Mais il les a pas suppliés. Il est mort dans cette piscine. Comme un homme. Mon Vassili. Gracias. Des condoléances pour ton frère. Je vais me barrer, Diara. Et tu devrais faire pareil avant que Bembé te plante un couteau dans le dos. Il a fini de faire. Il a fini de faire. Bémbé. Espèce d'enfoiré. Ah. Tu as trouvé ma clé. Ouais. Je l'ai trouvée sur le corps de ton ami russe. Rohras. La clé ouvre un coffre au Villa Choudia Hotel. Il me faut le carnet noir à l'intérieur. Il contient quoi ce carnet ? Pour toi ? La liberté de Paolo. Bémbé. Je suis à l'hôtel. Et les soldats aussi. Bon. J'imagine que je t'apprends rien. C'est ce genre de petite surprise qui donne du piment à la vie. Épargne-moi tes conneries. Laisse-moi deviner. Tu veux que je les élimine ? Tu vois ? C'est pour ça que tu me plaires, Horras. Mais les tues pas pour moi. Fais-le pour Paolo. Ah. Merde ! Mon va fouiller. Vite ! Vieux-là ! Vieux-là ! C'est parti ! Bambé, c'est bon, j'ai ton carnet. Parfait, Horace. Je comprends pourquoi Clara te fait autant confiance. Tu rapportes bien la baballe. C'est ça l'image que t'as de moi ? Prouve-moi que j'ai tort. Pas la peine, j'ai rien à te prouver. Dis-moi où je te rejoins. Je suis sur le pont au nord de l'hôtel. Dix cargaisons cette semaine, cinquante d'ici la fin du mois. Beau travail, Danny. Merci d'avoir sécurisé mon nouveau port. Je me suis dit que le livre du coffre t'intéresserait. Pourquoi j'aurais pas les deux ? Évidemment, c'est le Villa Houdia Hotel, le vrai bijou. Le meilleur port de contrebande de toute la côte sud. Il fallait juste que quelqu'un élimine la concurrence. Les russes ont tiré un paquet de fric de cet endroit. Et maintenant que j'ai le registre de leur pot de vin... C'est moi qui vais encaisser. Cette affaire est réglée. Mais moi, j'en ai pas fini avec toi, Horace. Tu n'as pas encore remboursé toute la dette de Paolo. T'en fais pas. J'ai encore du boulot pour toi. J'ai des clients qui cherchent à s'échapper de ce paradis. Et toi, tu vas les y aider. Je t'ai laissé un camion. Amène mes clients jusqu'au quai, où un bateau les attendra. Il y a des gardes. Alors, il va falloir ruser un peu pour qu'ils te laissent passer sans t'es à te battre. C'est là que Raphaël Merero débarque. C'est un faussaire, mais aussi un de mes très bons clients. Il va te fournir des papiers. Si tu réussis, j'effacerai la dette de Paolo. Tout le monde y gagne. C'est sûrement Raphaël. Bembé, pourquoi partout où tu m'envoies, c'est la merde ? Spéculer est une perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Prends les choses en main, Horace, et vite. Raphaël est dans le coin. Allez, ma belle ! Au pied. Merci beaucoup. On y va, hé. Il y a encore des otages à libérer par ici. Aide-moi. Courez ! Toi, viens voir. Gracias. C'est Bembé qui t'envoie ? Si. C'est toi, Raphaël ? J'ai tes papiers. Ils sont dans le camion avec les clients de Bembé. Grouille-toi un peu. Et toi, tu fais quoi ? Je retourne à mon studio. L'art n'attend pas. Bembé, j'ai tes... clients. Et les papiers de Raphaël. Super, Horace. Maintenant, fais en sorte que ma cargaison arrive à bon port. Si. Ok. Tout va bien derrière ? Oui, oui. Harmonos. Ouais, je suis dans le camion. Le bateau attend. Essaie de pas abîmer la marchandise. La marchandise ? J'ai un camion rempli de gens. Non, Danny. Il est rempli d'argent. Mon argent. Papier. Une petite minute. Des sapins de Noël. Ça pousse ici ? Les Mexicains sont prêts à payer gros pour ça. Comment tu crois qu'elle présidente paie les lifting de Maria ? Ok. Circulez. Benbé a intérêt à être là. Par ici. C'est du très beau travail, Horace. Je suis sûr que nos amis vont être extrêmement ravis. Ah, une seconde, les amis. C'est pas votre arrêt. Qu'est-ce qui se passe ? Ils partent pas ? Vrai professionnel. Tu veux me la faire à l'envers ? Mon talent, c'est le commerce, Horace. Laisse-moi gérer cette partie et concentre-toi sur ce que tu connais. Va dire à Paolo qu'il a ma permission de partir. Va et à con Dios. Paolo, bonne nouvelle. T'es débarrassé de Benbé. Tu lui devais une sacrée dette. Gracias. Mais garde ça pour toi. Talia déteste tout ce que Benbé représente. Je te revaudrai ça, mais Talia et moi, on va se barrer de cette île. Dany, c'est Talia. Ah, tu veux me parler maintenant ? Non, je veux te voir. Retrouve-moi au zoo près de la Batidora, l'attraction qui te balance de haut en bas. Écoute, si c'est pour un rencard bien pourri... Contente-toi de ramener ton cul. Et dis rien à Paolo. Il a qu'une idée en tête, me ramener au marais. Talia, je suis au zoo. Super. Je suis sur la Batidora, le gros manège qui tourbillonne. Ok. Je vais te trouver. Avec Castillo, l'histoire se répète. Mon histoire. Yara s'est construit sur l'esclavage, comme avec le Vivirot. Même si El Presidente est afro, Yaran, l'ironie de la situation lui échappe. Il y a des innocents là-bas, des gens qui vont à nos concerts. On en a fait un à Esperanza. Ça a causé une émeute. Maria Marquesa, la ministre de la propagande à la con, nous a bannis. Et puis elle m'a enfermée dans son académie pour me griller la cervelle. Mais j'ai eu de la chance. Paolo m'a fait sortir. Il m'a dit de passer à autre chose. Mais je peux pas. Il reste des prisonniers là-bas. Dans des cages. À dormir dans leur merde. Comme moi. Je suis pas capable de les faire s'évader. Toi, si. Sauve-les. Il est temps de libérer ces personnes. Allez, on se dépêche. J'ai eu la chance que tu me trouves. Toi, détache-moi. On se bouge. Allez. Grâce, tu as sa vie. Allez, on se dépêche. Hey, aide-moi. S'il vous plaît. Allez, laissez pas continuer à torturer les autres. Gràcies, Libertad. Allez, on se dépêche. Je prie tous les soirs pour que vous veniez. Sauvez les autres. Où ils vont les envoyer dans les camps ? Talia, les otages sont en sécurité. Super, mais ça suffit pas. Il faut montrer à Yara ce que fait Castillo. Montrez qu'on peut pas rester les bras croisés. Il y a des caméras de surveillance partout ici. Quelques images pourraient avoir de l'impact. Putain, mais ouais, Danny. On pourrait diffuser une vidéo. Pichot saura comment toucher le plus de monde possible. Je vais chercher la salle de contrôle. La vidéo doit être ici. Bon, la vidéo. Dany, ils envoient plein de renforts. Mais, j'ai pas fini le téléchargement. Défonce-les ! On a besoin de cette vidéo. Je vais chercher le Erik. Viens dire le talvez. Enfait. C'est le très bien. Aventriser le type. C'est Jordi. Et, c'est le reste de Joel. Enfait. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve près de la statue d'Anton du côté des portes d'entrée. Ça vaut le coup. Tu verras. Fais-moi confiance, Danny. Talia, mais t'es où, putain ? Regarde ! C'est le foutu zèbre d'Anton ! C'est un cheval qui a été peint. Ouais, mais il va me rendre célèbre ! Prends une photo. Dépêche ! Prends cette putain de photo ! Calme-toi ! Je te pute direct ! Les animaux, m'écoutent. Il y a un peu de bleu ? Ouais ! Le bleu, ça dépose ! Oh ! Trop bien ! T'es là ! Bon, tu sais que je suis un bon DJ ! Ok, c'est faux. Mais tu m'inspires, Danny, avec ton mental d'acier ! Je rêve de balancer ma voix sexy sur les ondes. Avec la musique de Maximas Matanzas et les messages de Libertad ! J'appellerais ça Radio Libertad. Et je rêve aussi que tu tailles ces merdes d'affiches de propagande de Maria Marquesa ! Voilà de la peinture et des bombes que j'ai fabriquées pour que la distribution de flyers s'enchaîne plus vite ! C'est bon ? On va faire de l'antipropagande à la chaîne ! Oh 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 ! Ça me file des frissons ! Tu le sens ? Juste là, là ! Non ? Bon ben, pas grave. Salut, Bichot. Je suis à Segunda. Putain, enfin ! Même quand je bouffe trop de bananes, mon transit est plus rapide que toi ! Un vrai poète, Bichot. Qu'est-ce que t'attends ? Tague les affiches ! Pose les bombes ! Fais du bruit, bordel ! Radio Libertad est dans les starting blocks ! Allez ! Bouge ton boule ! C'est bien mieux. Bichot, ça se passe bien pour l'instant. Joli logo. Ça marche, Bichot. Voilà ! Détends ton poignet, d'accord ? Tout en souplesse. J'ai compris. Putain. J'te kiffe. T'es dans le poignet. Il est cool, celui-là. Bichot, j'ai fini. Non, 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 non. T'as pas fini. Ça te dit de passer à la prochaine étape ? Ça me va. Bon, alors, Maria arrive. Elle va dévoiler une bannière, en direct à la télé. Ta mission, c'est de la remplacer par la nôtre. Non, je vais faire ça. Alors, ouais, c'est assez haut, mais... tu peux le faire, pas vrai ? Tu crois que c'est pérac, là ? Ouais ! Lâche-toi ! Compte sur moi. J'vais me lâcher. Casse-toi ! Ah ! Oye ! Dégagez de là ! Allez, ma belle ! Je vois-là. Je crois que t'as raté. Méfiez-vous des fausses vérités. Bichot, je peux ajouter vandalisme à ma liste de crimes capitaux. Ou plutôt à la liste des trucs qui font de toi quelqu'un de super badass. Retrouve-moi à la station service à l'extérieur de la ville. Remue-toi ! Mira ! Ça commence ! Et maintenant, une annonce importante. Bonjour, mes amis de l'étranger. Des questions avant de commencer ? Madame Marquesa, ça vous inquiète que le... Que répondez-vous aux rumeurs qui disent que Diego Castillo est votre fils ? Rien du tout. J'assure que Diego Castillo est le premier fils de Yaran. Et un exemple pour tous les vrais Yaran. Donc, c'est un honneur pour moi de vous présenter le centre culturel des vrais Yaran Anton Castillo. Descendez ça immédiatement. Vous voyez ? Voilà. Le genre de pollution culturelle que nous affrontons. Attendez. On va vous emprunter vos téléphones et vos caméras. Tout le monde sur Yara a vu ton œuvre ? Oh putain, Danny ! J'ai tellement de supers idées ! Mon cerveau va exploser ! Dany, le rêve se réalise ! Radio Libertad, bébé ! Hein ? T'es sur les ondes ? Non, mais ça va pas tarder, je le sais ! Viens à mon ranch ! Pourquoi ? Bah parce que j'y suis. Il te faut une autre raison. Bichot ! T'es là ? Bichot ! Le meilleur camarade du monde ! Bienvenue chez Radio Libertad ! Marquez ça à bloquer internet, alors c'est par la radio qu'on va permettre à Libertad de s'exprimer ! Mais le réseau d'Yara est rincé. Il doit dater d'un truc genre... 1993 ! C'est les espèces d'antennes rouges de la zone qui balancent le signal. Mais elles sont soit pétées, soit mal orientées. J'ai marqué les antennes concernées. Réparlez ou oriente-les correctement. Pour notre rêve, on fera entendre la vérité à Yara ! Voilà, Danny. Tu vas ? T'es en sécurité ? Si. Je suis près de la tour au Café Tassa. Pourquoi ? T'as l'air nerveux. Je crois que j'ai un pote qui connaît un type qui vend des cartes téléphoniques au coin de la rue. Et il dit que Marquez ça a coupé les couilles d'un mec qui a fait une fresque sans l'approbation du ministère de la Culture. Tu te dégonfles, quoi. Ah ça, non ! Marquez ça, je l'emmerde ! Mais s'il vient, protège mes organes reproducteurs, ok ? Ok. Le tac de bichot. Ça amplifiera le signal. C'est chaud ! C'est bon pour Radio Libertad ! Danny, j'ai tenté une diffusion. Et ça brouille mes signaux et me remplace dans ce conneur d'Anton. Saloperie de connexion de jet. Fait flamber les brouilleurs à la station de Montaïno. Explosent les trois centaines qui brouillent le signal. Même les amplificateurs de la tour éprident pour toute une surpension. Et cette merde, on a trop d'artifice ! Danny ? Allo ? Ouah ! Et merde. Anga ! Cette voix. Faut virer les brouilleurs. Aller, ma belle ! Voilà l'officine. Une seule vérité, la seule vie, la seule vie, la plus mal, attention ! Non, non, il n'y a rien de plus avant que la de l'avenir. Je marche dans les bras. Je ne comprends pas. 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 Non, non. En avant, bébé. Attaque ! Ici ! Il faut que j'allume l'amplificateur. Oh, c'est merveilleux ! Oh, c'est merveilleux ! Bienvenue sur Radio Libertad ! Une nouvelle station qui répand l'esprit de révolte de Libertad de notre cœur jusqu'à vos oreilles. Il n'y aura pas de propagande à la Condenton sur nos ondes. Ici, seule la vérité est diffusée et du bon son. En parlant de ça, voilà un classique des Maxima ce matin de sas pour mettre l'ambiance. Dany, tu m'as entendu ? Alors, j'étais comment ? Ouais ! C'est old school, mais excellent, bichot ! Oh, Talia va adorer ! Et Paulo va péter un câble ! Tu l'as dit à Clara ? Non, vu que je suis en train de te parler. Profites-en bien, bichot. C'est qui le patron ? Maria va chialer ! Castillo va bouffer du Radio Libertad jusqu'à ce qu'il en crève ! Notre musique ! Le message de Libertad ! Vive la liberté d'expression ! Viva Libertad ! Trop bien, bichot ! Ha ! Viva Libertad ! Dany, il faut qu'on parle au sujet de Castillo. Et de Libertad. Enfin, de tout ça, quoi. Ok, Clara. Je t'écoute. Non, pas comme ça. Retrouve-moi à l'Orphelinat d'Espéranza. Je crois que tu connais l'endroit. Ouais. On peut dire ça. J'arrive. Dany, tu viens tout seul. Ok ? Sans Juan. C'est entre toi et moi. Qu'est-ce que tu fais ? C'est à mon père. Je l'ai emprunté. C'est ça, oui. C'est terminé, Dahlia. Plus de réunions secrètes. Plus de manifestations. Je veux plus d'amis qui disparaissent. Il est trop fort. Donc, tu vas débarquer juste comme ça au Capitole et braquer le flingue de papa sur Castillo ? Non. Je vais former une armée. Et après, fais-moi confiance. J'enverrai Castillo six pieds sous terre. Viens avec moi. Quoi ? Tu m'en crois pas capable ? J'ai tout prévu, Dahlia. Je l'ai rêvé. Ma mère me disait toujours, laisse les rêves aux riches Yaran à la peau blanche. Nous, on n'a pas le droit de rêver. On survit. Tu libéreras pas Yara en tuant Castillo, ma grande. Tu dois convaincre Yara qu'elle veut être libre. Pour nous tous. Lara ? Lara ? Tu peux me dire pourquoi tu m'as traîné jusqu'à mon orphelinat ? Parce qu'il est en train de perdre. On marchera bientôt sur la capitale. Et là, Castillo veut me voir. Tu rigoles ? Non, je rigole pas. Je veux juste avoir ton avis. Castillo a toujours une longueur d'avance. La seule chose qui l'arrêtera, c'est une balle entre les deux yeux. Et après, on tue son fils aussi ? T'as eu ta chance. Pourquoi tu l'as pas fait, hein ? Selon les infos de Juan, il y avait un Castillo dans cet hôtel. Mais c'était pas le bon. T'as épargné son fils et en échange, Castillo a annulé ta condamnation. Mais tu sais, Dany, t'as bien fait. Parce que si on veut qu'Yara ait un avenir, ses partisans, les nôtres, on doit tous vivre ensemble. Le but n'a jamais été de tuer Castillo. Mais de libérer Yara. Pour nous tous. Tu avais déjà pris ta décision, pas vrai ? Yara a besoin d'un leader, Clara. Pas d'un martyr. Viva libertad, Dany. Viva libertad, Dany. C'est Yara. On a des choses bien plus importantes à faire. Il paraît que notre ami Mathias est enfermé dans l'académie des vrais Yaran de Marquesa. Il est docteur, mais ils lui ont retiré sa putain d'autorisation d'exercer parce qu'il nous a aidés. Comme si c'était un crime de tendre la main à ceux qui sont pas de vrais Yaran. Ils vont le torturer jusqu'à ce qu'ils lèchent le cul de Castillo. Je sais de quoi je parle. J'ai eu droit à cette merde. Paolo bougera pas tant que la situation se sera pas calmée. Mais toi, tu pourrais le sortir de là ? Talia, je suis à l'académie. On dirait que les prisonniers en ont pris le contrôle. Putain, ouais ! Ça devrait nous aider. Non, écoute-moi. L'armée est là. Ça va dégénérer. Alors fonce à l'intérieur et tire Mathias de là avant que l'armée lance l'assaut. C'est ça, une guerrilla ! Rendez-vous tant que vous le pouvez encore ! Retournez trop pire sous votre terre ! De voile, ingénieur. Merde ! Allez voir, Tal, évite ! Allez, attaque ! Attention ! Qu'est-ce qu'il y a de la merde en plus bas ? Psst ! Reviens ! Attaque ! Toute jullie��ant! Toute, tu y es brushing, donc s'allait d'obtenir. Moi, je ne l'ai pas trkkp ! Autrement dit, ne lakes pas avecравdé ! Ah bah... C'est toi, Mathias ? T'as pas l'air d'un médecin. Quoi ? C'est mes fringues qui font pas professionnel ? Talia m'envoie te libérer. Ouais, super. Sauf que voilà. Si je lâche le point de compression, il meurt. J'ai besoin d'une trousse de secours. Les gardes rangent le matériel dans la pharmacie de l'autre bâtiment. Ok, j'y vais. Rapido, por favori. Rapide, parpain ! Quoi ? C'est soirée. Quoi ! Quoi ? 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 Mathias, j'ai ta trousse de secours. Reviens vite. Les soldats sont devant la porte. La trousse de secours. Gracias. Il faut que je le stabilise, Danny. Occupe-toi des soldats. Ces enfoirés ont appelé des renforts ! Personne doit s'approcher. Contre-arrivée ! Producez-vous ! En plus de renforts ! Je suis en deux positions ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bichot, je suis à la villa de Maria. T'es là ? Ouais, ouais, j'arrive. Mais, euh, il y a des soldats. À ton avis, on parle de la maison de Marquesa, là. Ok, ok. Euh, je vais être un peu en retard. Relax. Quand t'arriveras, il n'y aura plus aucun soldat. Les forces spéciales, cognons. Un cadavre. Pourvu que je ne sois pas le suivant. T'as pas le droit d'être ici. Montre-toi, et vite ! En estant ! Dix-tu de toi ! Sors de ta cachette ! On les voit. T'as tant de rapports. Bon, cette saloperie ! Vite ! Bichot, tu peux sortir, maintenant. Hé, Danny ! Rejoins-moi dehors, près de mon camion, et euh... T'as un problème ? Ah ouais ! Avec le matos ! Oh, c'est putain de lourd ! Allez, bien sûr que tu peux y arriver, bordel ! Allez, c'est parti ! On se dépêche ! Bon, Maria a déjà installé du super matos. On n'a plus qu'à mettre tout ça en marche. Oh ? Tu crois que Talia va allumer l'antenne, les lumières et les enceintes ? Que dalle ! C'est bon. Je vais t'aider. Génial ! Mon personnel s'occupe de tout, et Radio Libertad va démarrer en beauté ! Vas-y ! Je te regarde ! Quel enfoiré ! Ok, l'antenne est branchée ! Eh ! Mais comment vous allez bien ? Ils sont sur le toit ! À l'avant de la villa ! J'ai enrodit de la guérilla ! Bordel ! Marquez ça, une sacrée console d'éclairage ! Michaud ! Tout est installé ! Oh putain, c'est ressemblant. Mais où sont Paolo, Italia ? T'as une sale gueule ! C'est toujours comme ça ! C'est toujours comme ça ! À vos haches ! Ah, enfin ! Et ensuite ? C'est toujours comme ça ! C'est toujours comme ça ! C'est toujours comme ça ! Qu'est-ce que je veux que tous nous soutenons cette initiative à ce jour ! Lleguent des réponses définitives, progressives ! Siguons-nous avec la force positive ! C'est-ce que nous avons les souhaits de l'ombre d'un stade ! C'est-ce que nous continuons à prendre... Nique Castillo ! Nique Marquesa ! Nique le paradis ! Et la mort on s'en tape, ok ? On tient bon, on s'est compris ! Dani, protège le Matos ! Les soldats veulent nous réduire en silence ! Et si on perd cet équipement, c'est la fin de Radio Libertale ! Ça arrivera pas ! Oh ! S'il t'a dit qu'il y a un commet de Radio Libertale ! S'il n'y a pas de la bataille, c'est trop de fous ! Ne fais pas de la bataille, ah bien, nous ne nous le ferons pas ! Tani ! Ces salopards ont un char ! Merde ! C'est parti ! Hé, Dali ! Si on offrait une fin fracassante à l'émission ! Oui, carrément. J'aime ça, Yara ! Les Maximas m'attendent ça, ils vont foutre le bordel ! Cette personne, ni Castillo, ni Marquesa, nous réduira au silence ! On va recommencer ! C'est fini ! Qu'est-ce que tu racontes, Paolo ? Je crois que Marquesa a pigé cette fois. Alors tu penses qu'elle a l'étoffe de Libertad ? Tu préfères que je fuis en Amérique comme une lâche ? Merde, Talia ! On pourrait vivre là-bas. Ah ouais ? En devant sourire pour nettoyer leurs chiottes, en baissant la tête quand ils nous diront de rentrer chez nous, hein ? Ils veulent pas de nous, Paolo ! Ma vie est ici, je me bats avec Libertad ! Libertad ? Libertad veut juste nos fans ! Tu crois que Clara Garcia s'intéresse à toi ? Moi, Danny ? Calme-toi ! Alors quoi, t'es contre Libertad ? Après tout ce qu'on a vécu, la chirurgie, ta famille... Ma chirurgie ! Ma famille ! Pas les tiennes ! C'est pas ma guerre, ça ! Quand ce sera fini, je devrais encore me battre tous les jours ! Tu l'as peut-être oublié, mais je suis un trans coincé à Yara ! Arrête de faire comme si tu savais ce que je ressens ! Un vrai mec, ça fuit pas ! Bonne chance ! Ça va aller. Ça va aller. Là, j'en doute un peu, amigo. Miss Tilly, je suis navré et j'ai très peu de temps. Allons droit au but. Vous passez du temps avec votre père. C'est un bon enseignant. Et votre mère ? Que classez les Tontélia et Sestamaria ? Des questions à l'américaine. Parlons du Vivirot. Un traitement anti-cancer qui prolonge des vies partout dans le monde à l'exception des Etats-Unis. Mon père en est au stade 4. Pourquoi faire attendre les Américains ? C'est très Américain de s'attendre à avoir ce qu'ont les autres. Vous dites non aux démarches diplomatiques, même aux promesses de lever l'embargo. Je suis désolé pour votre père, mais l'Amérique devra attendre, comme les autres pays. Hier, une bande de rebelles a piraté votre réseau YaraVision. Ils réclamaient qu'on libère de prétendus pariats de camps qui produisent du Vivirot. Ce sont des esclaves qui font ce produit ? Vérité ou mensonge ? Toujours la vérité. Yara n'a rien inventé pourtant. Les esclaves ont construit votre pays de 1800 à 1860. Vous étiez les Nabab du coton. Grâce à qui ? Attendez une seconde. Aux esclaves. Quatre millions d'Américains valant plus de trois milliards de dollars. La plus grande richesse de votre économie étaient les personnes de mon genre. De quoi s'agit-il ? D'une leçon d'histoire ? D'un avantage. Remplacé par un système pénitentiaire très riche qui rémunère à peine ses détenus. L'Amérique n'est pas la seule à... Correct. Des enfants font nos chaussures. D'autres des téléphones, alors que le Vivirot sauve des vies. Pensez-vous que la provenance importe à ses patients ? Santos Espinosa a exécuté votre père lors de la Révolution de 67. Vous avez été emprisonné à l'âge de 13 ans, l'âge actuel de Diego. Vous êtes un autodidacte ? Ma mère était un professeur formidable. Je crois savoir qu'à 15 ans, on vous a forcé à travailler dans un champ de tabac et vous auriez encore la lame. Quand Yara sera un paradis, quand je distribuerai mon Vivirot aux Etats-Unis, mes méthodes, vos questions seront ignorées. C'est terminé ? Pour votre père. Paolo est parti, mais faut que je hurle ! Toi et moi, on va s'en prendre directement à Maria Marquesa. J'attends ça depuis trop longtemps. D'abord, son ministère de la Culture nous a bannis. Puis, ils m'ont capturée pour me laver le cerveau, pour me faire taire. Alors, on va censurer la censure, Dany. Sa propagande, ses panneaux, ses pubs et sa putain d'usine de Rome. On va tout défoncer ! Et on va la ruiner. Et quand on en aura fini, Marquesa aura même plus de quoi se faire lipossusser le cul. Sa putain de propagande nous a pris notre voie. Alors, il nous reste qu'une solution. Se servir de nos armes. L'usine de Rome de Maria. Ça va faire du bruit. Que la fête commence ! Adieu, Rome de mer ! C'est parti ! C'est mieux que de faire une thérapie. Avance ! Ça c'est pour toi, Thalia ! Bordel ! L'usine de rhum de Maria a disparu. Et pareil pour le fric qu'elle a piqué là-bas. Excellent ! Maintenant, fous-lui en plein la gueule. Sur les affiches par exemple. Utilise du feu, des balles, de la pisse, de la gerbe, tu sens ce que tu veux ! Je m'en fiche. Je vais m'en tenir aux armes. Maria doit se voir cramée. Qu'elle se souvienne qu'elle est mortelle malgré sa gueule potoxée. Faisons en sorte que Yara soit sûre et désire. Hé ! C'est pas plus tard. Hé ! C'est sûr que ça a marqué ça ! Mûr ! Mûrda ! Ennemis dont Maria doit commencer à se sentir abandonnée. Mûrda ! Mûrda ! Mûr ! Mûrda ! Mûrda ! Mûrda ! Maria va comprendre le message, maintenant. C'est bon. Je me suis occupé de la propagande. Putain, t'as sûr ? Si on montait d'un grand, maintenant ? J'ai entendu dire que ces enfoirés allaient ériger une nouvelle statue d'Anton sur la place El Presidente. Y'a vraiment que comme ça qui peut avoir une érection. Je suis sur le coup, Talia. Merci, ils vont morfler. Talia, je suis à la statue. Mes balles serviront à rien. Faut que je trouve un moyen de la faire sauter. T'as qu'à laisser parler ta créativité. Ouais. Allez, attaque ! Putain, c'est vrai ! Talia, c'est fait ! Super ! Cette garce va devoir aligner des millions pour refaire tout ça. À plus tard ! Ouais ! Tu vas adorer la suite de mon plan. Cogne ! Pas dangereux ? Oh ! Danny ! Danny ! Danny ! Les Maximas Matanzas sont morts ! Radio Libertade est morte ! Radio Libertade est morte ! On était la voix de la révolution. Sa voix... Sa voix... Et tu sais ce qu'est le pire dans tout ça ? C'est que j'ai plus rien à boire ! Sacré, non ? Toi et moi, on a rendez-vous avec quelques bières. Et après ça, leur petite sœur, et après ça, leur cousine, on va choper toutes les putains de bières de cette île ! J'ai un plan ! Il y a un groupe de soldats ici ! Ils ont de la bibide, mais ils en ont pas besoin ! Enfin, pas autant que nous ! On va libérer ces bières, Danny ! Ha, 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 ha ! Cogne ! Ça commence un peu à tourner... Ouais ! T'entends ça, Danny ? C'est de la musique ! Viens ! Ouais, la danse est fâchée avec Bichot. Quoi ? Allez ! Tout le monde danse ! Si Bichot doit danser, il le fait sur son propre putain de son ! T'es bon là ? Hey ! Tu veux écouter un truc ? Ouais ! Tu peux passer ça ? Ça ferait plaisir, mon ami ! OK ! Je te le dis ! Et c'est Danny dérondre à sa grandeur ! Tu veux, tu veux ! Ouais ! Tu veux ! Ha, ha, ha ! Putain, je danse ! ? Danny ! Vous êtes fraqué avec toi ! Heu ! Ah, je me sens bien. Hé ! Comment t'as intégré les guerrieros ? Hein ? Quai ? Bah... Pour Libertad ! Tara t'a fait passer un test ? Ouais, Bichot. Elle te fait lever, genre à 4 heures du mat, pour faire des pompes. Quoi ? Ouais, mille. Et si t'arrêtes, son pote Juan te rase la tête et te fout une fessée. Et si tu gerbes, ils te font faire des mat. Mais c'est carrément dingue ! Des putains de mat, y'a pas moyen ! Tu trolles, tu mens ! Depuis quand tu veux être guérillero ? Laisse tomber, oublie. Danny ! Quoi ? Je peux pas regarder notre vieux graffiti. Ça me fait trop mal au cœur. On doit le repeindre. Vas-y, Danny. Efface ma peine. Mon rêve en est réduit à ça. Maintenant, Radio Libertad, n'est plus qu'un tas de ruines ! Là ! Vas-y, fais-toi plaisir ! Il est fou-cul, maintenant ! C'est bien mieux. C'est pas juste, merde. T'as raison. Pas juste. Mais quoi ? Toi, toi, sérieux ? Regarde-toi, si tu veux faire un truc, tu le fais, et puis c'est tout. Quand on me voit, on se dit, quelle naze ! Quand on te voit, c'est la star de Yara ! Mais non, c'est pas ce que les gens disent. Bien sûr que si ! Non. Ils voient ça. C'est tout. Mais moi, ça me va. Ouais ! Parce que tu déchires grave ! Tu sais, avant Libertad, j'avais deux meilleures amies, comme toi. Lita disait toujours qu'on était rien que des numéros aux yeux de Yara. À l'orphelinat d'Espéranza, j'avais le numéro de la chance, le 13. Après, j'ai été l'élève de 6-8-3. Et après ça, l'a recrut 0-4-1-8 pour reconstruire le paradis de Castillo. Quand Lita est morte, elle m'a appelé le chanceux. Comme un idiot, je pensais, je suis toujours qu'un numéro, pas une personne. Mais j'avais pas compris. Elle savait que j'avais une chance de devenir qui je voulais être. Elle me disait d'en profiter. d'agir. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Je suis pas un numéro. Je suis pas un putain de flingue. Je suis un guérillero. Tout comme toi. Moi, j'ai ça. Et toi, t'as ça. Hein ? Et si j'ai aussi envie d'être un putain de flingue ? Dany, comment ça va ? Voyons voir. Paolo n'est plus là, Bichot n'arrête pas de pleurer, et Talia est sur le point d'imploser. Je crois qu'il faut regarder la réalité en face, Dany. Les Maxima ce matin, ça se sont foutu. Je retourne au camp. Je vais parler à Talia. Les abandonne pas tout de suite, Clara. Comme tu veux, Dany. Je veux que cette guerre se dégage. On dirait bien que j'ai le bel concert du siècle. On a détruit l'usine de Rome de Maria, on a explosé ses panneaux publicitaires, mais cette salope a même pas bougé un cil. Par contre, les Maximas Matanzas sont morts, et je suis toujours coincée dans ce putain de marais. On a tout défoncé, Dany, et pourtant rien n'a bougé. Mais merde, ça peut pas durer comme ça. Il faut que je la voie, les yeux dans les yeux. Elle a une présentation prévue avec des journalistes étrangers. Si t'arrives à nous avoir des accréditations, je pourrais lui faire cracher le morceau en direct. Le monde entier connaîtra enfin la vérité. Je vais devoir faire attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Des accréditations presse. C'est parti. Hola, journaliste bénévidesse. Des accréditations ? C'est ma chance, Dany ! J'ai une putain de chanson pour cette salope, te plante pas ! Relax, Thalia. Garde ton calme, ok ? Toi, tu gardes ton calme, Dany. Père pas tes accréditations. Retrouve-nous au Jardin Botanique, Bichot et moi, et n'entre pas sans nous. Tiens, des journalistes maintenant. Félicitations. La classe ! Ici Thalia Benelides de... notre beau jardin. Cogno, ça devrait passer. Prends nos affaires qu'on se fasse pas tuer. Il faut changer de fringue. Hé, vous n'êtes pas... Sylvia Balboa, Jardin Ravi. Notre beau jardin. On pourrait faire vite. Maria attend. Bienvenue. Bienvenue, chers amis de l'étranger. Merci à tous d'avoir fait le déplacement pour en apprendre plus sur le joyau de notre pays, le Vivi-Hero. Commençons la visite. L'architecture est impressionnante. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de partager avec vous le miracle du Vivi-Hero, un traitement révolutionnaire contre le cancer. Il y a 13 ans, le docteur Edgar Reyes, brillant biochimiste, a découvert un composé spécifique à Yara qui ralentit la prolifération des cellules cancéreuses. Mais c'est grâce au soutien total du président Anton Castillo que nous pouvons produire ce médicament naturel. Découvrez l'histoire d'une innovation révolutionnaire, de la générosité et de l'esprit de Yara. Suivez-moi. Merci pour la présentation. Vous savez comment recevoir vos invités. Tout le plaisir est pour nous, Nikolai. Tout commence avec la Nicotiana yarana, une plante endémique qui pousse dans nos fermes, à l'ouest. Notre tabac est célèbre dans le monde entier, pour sa saveur unique. Désirant se renseigner sur son aspect unique, le docteur Reyes a étudié les propriétés de la plante. Et non, il n'a pas fumé des cigares à la chaîne. Il a trouvé un composé qui ralentit la division des cellules cancéreuses, la stoppant quasiment. Par ici, chers amis. Le docteur Reyes a découvert que les récoltes de tabac naturel produisaient très peu de composés. Le président Anton a donc ordonné aux meilleurs scientifiques du pays de collaborer avec le docteur Reyes pour concevoir un engrais naturel, le PG-240. Vaporisé comme une bombe de lac, il utilise la thérapie génique et des nutriments pour stimuler la production du composé. En regardant bien, vous verrez que le tabac a de grandes feuilles rouges. C'est dû à l'engrais. Magnifique, n'est-ce pas ? Pur, bio et exotique, non ? Quelqu'un veut-il vaporiser les plantes ? Venez, appuyez sur ce bouton. C'est si amusant. Parfait, involontaire. Et voilà, l'engrais va commencer à agir sur les plans. Ainsi débute le processus de création du vivire. Utilisez ma quai pour contourner l'embargo, à alimenter la controverse. Nos détracteurs veulent s'enrichir sur le dos des malades. Ils nous voient comme une menace. Ils cherchent à nous nuire. Par ici, por favor. Rapprochez-vous. N'ayez pas peur. J'aimerais que tout le monde m'entende. Dans la région centrale de Yara, nos meilleurs scientifiques extraits, affinent et conditionnent le composé tabagique anti-cancer appelé Yarentine. Présent uniquement dans le tabac de Yara, le composé expliquerait la douceur de nos cigares, selon le docteur Reyes. Délicieux et bénéfique, non ? Je fume un cigare par semaine pour garder ma ligne et mon tonus. Je vous assure. Et voilà, fin de la visite. N'hésitez pas à essayer nos stations interactives. Quand vous serez prêts, rejoignez-moi à la porte du salon extérieur pour un invité surprise. Et c'est la fin de notre visite. Mais avant de partir, une surprise. Voici le docteur Edgar Reyes, l'inventeur du Vivirot. Docteur Reyes, merci mille fois d'être venu. Ah, muy bien. Merci à tous. Et profitez des lieux en dégustant le meilleur rhum de Yara. Voici quelques autres produits Vivirot que nous développons. Gomme à matcher, spray pour le nez, suppositoires vaginaux. C'est... Comment on dit ? Une mise en bouche. Enfin, tout n'est pas comestible. Si vous avez des questions, envoyez un e-mail à mon assistant Julio. Allez, docteur Reyes, nous ne devons pas traîner. Et nous non plus, il faut qu'on entre. J'ai dit à Bichaud de laisser nos armes ici. Prépare-toi à tout défoncer. Comment ferez-vous pour produire assez douillet ? Dieu, Dieu Земle, Dieu. Dieu. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Non ! Ne tirez pas ! Je ne suis qu'un scientifique ! Barrez-vous ! Fauter le camp ! Vas-y, filme ! Bonjour, vrai Yaran, et bienvenue ! On a une émission spéciale pour vous, aujourd'hui ! L'incroyable Maria Marquesa, ministre de la Culture et pute attitrée de Tonton Hampton ! Vous êtes aussi directrice de l'Académie des Vrais Yaran, non ? Où on nous grille le cerveau pour être sûr d'être tranquille, comme vous me l'avez fait, pas vrai Maria ? Quoi ? Joue pas la conne avec moi ! Dahlia, range ton arme, elle en vaut pas la peine. Toi... Toi, tu as attaqué ma maison. Tu as balancé des horreurs sur mon réseau. Est-ce que tu as une idée de l'humiliation que j'ai dû subir à cause de ton comportement dégueulasse ? J'ai tout donné pour en arriver là. Je l'ai mérité. Et tu penses avoir le droit de venir tout me prendre ? Mon Académie a été fondée pour sauver les faux Yaran, comme toi, ou ce garçon manqué avec toutes vos perversions. Et où est-elle ? Elle est d'accord au moins pour te laisser jouer avec une arme ? Putain... Ok, on se casse, allez ! Il s'est passé quoi ? Fais-la dégager d'ici ! Merde... Allo ? Allo ? Allo ? All'am Allo ? Sous-titrage ST' 501 Ta mère est morte Danny, Talia s'est barrée et je ne sais pas ce qu'elle compte faire Et je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque Bicho, tu ne fais pas une crise cardiaque Comment tu le sais ? On a besoin de Paolo, il saura quoi faire Paolo doit être à Miami là Non, 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 il est encore là Danny, retrouve-moi sur la petite montagne à l'ouest de l'aéroport Il y a un bunker là-bas et je serai le Mexicain au-dessus Ok, ok, inspire profondément, j'arrive Oh, oh, Danny, viens là, viens là, viens là Je croyais que Radio Libertad arrangerait tout Mais c'est la merde Talia fait des trucs de taré J'ai pas dormi depuis des jours Tout part en couille depuis le départ de Paolo Mon dealer jure de l'avoir vu à l'aéroport Et en compagnie de ce connard de Bembé Danny, tu dois l'empêcher de partir C'est le seul qui puisse faire entendre raison à Talia, Danny J'ai essayé d'y aller moi-même, tu sais Je suis arrivé devant l'aéroport, mais là, il y avait des soldats partout Je me suis bissé dessus et je me suis tiré Je peux rien faire contre ces soldats, tu le sais Il faut que tu ramènes Paolo, que t'arranges tout Paolo, dans quoi tu t'es fourré ? Je n'aurai que non un drapeau que lorsqu'ils auront été traduits en justice Les exécutions de Clara Garcia, puis de Maximas de la classe Et de tous les terroristes de la Libertad seront diffusées à l'adaptation Leurs mensonges seront soumis à la vraie justice de Yara C'est l'endroit qu'on vit aux soldats J'imagine qu'ils attendent Paolo Attaque ! Franchement, j'attends les exécutions Un petit malton Je peux y passer Ah, Rorace J'aimerais croire que tu es là pour voir ton vieux copain Bembé Mais on sait tous les deux que tu cherches Paolo Où il est ? Il est censé être à bord d'un vol pour Miami et en première classe Mais tu l'as balancé Non, non, c'était d'ailleurs l'une des rares surprises que réserve parfois la vie Des soldats m'attendaient J'ai passé à marcher Et donc là, tu l'as balancé ? J'ai négocié ma liberté et quelques arrangements Mais comme j'ai un cœur, je vais te dire où ils l'ont emmené Paolo est retenu dans un complexe à Barial S'ils lui ont fait quoi que ce soit, je m'occuperais de toi Des promesses, des promesses Si j'étais toi, Rorace, je traînerais pas Paolo n'est pas en de très bonnes mains Ça recommence Salut, Bichot T'as trouvé Paolo ? T'es la star de Yara ! Ferme-la une seconde Il a été capturé Ils l'ont emmené dans un complexe touristique Un complexe ? Ça veut dire quoi ? Paolo va bien ? C'est sympa comme quoi Bichot Je te rappelle quand je l'ai trouvé, d'accord ? Pourquoi emmener Paolo dans un endroit pareil ? Ils ont un médecin Attaque ! Attention ! Paolo ! T'es là ? Paolo est pas là Merde ! Paolo ! C'est Dany ! Paolo ! Paolo ! Paolo ! Paolo ! Paolo ! Oh ! J'adore ces nouveaux modèles ! Ils sont si fins ! Aaaaaah ! La douleur fait partie du progrès Castillo me l'a appris Regarde le viviron on ne serait arrivés à rien si je n'avais pas créé les corps de Paria tu sais les orphelins comme toi font les meilleurs cobayes comme les pauvres enfin tous les rebus de la société en fait ça fait 0 5 cc de pg de 40 ce que tu appelles le poison et il se répand dans ton système sanguin ordre du doc tout ce que j'ai à faire c'est de t'appeler dany debout là dedans je vous ai manqué les cons il m'a greffé un truc merde j'ai un truc en moi amène-la chez mathias même toi d'accord d'accord on s'y retrouve mathias j'ai besoin de toi je peux pas te parler là j'ai paolo et talia qui arrive c'est ce salopard d'el doctor il m'a empoisonné je dois me soigner ok tu dois te rendre à ma clinique sans aide de personne suis la route au nord tu peux pas te tromper d'accord dany dany une caisse il me faut une caisse à pied j'y arriverai jamais bouche tany tu dois retrouver mathias dany pourrais tu me dire quelles sont tes sensations c'est pour la science c'est pas rien à présent le pg 240 est parvenu à passer la barrière et mato en céphalique ta gueule des neurones s'excitent avant de se désactiver ton subconscient prend le dessus ferme la bordel s'il te plaît fais en sorte que ton corps reste intact pour l'autopsie tu t'en fous de libertades ou castilleux tu veux juste flinguer à tout va l'état non c'est pas réel réfléchis un peu on n'avait rien à faire sur ce bateau c'est toi qui m'a forcé à monter il fallait qu'on parte castillo a rassemblé tout le monde c'est toi qui me l'aie j'aurais dû rester avec la rame et je suis venue en ville pour te dire au revoir comment j'aurais pu savoir tu as pris ma place au sein libertad tu m'as laissé mourir sur la plage ça aurait dû être toi je suis désolé t'as eu de la chance toi qu'est-ce que ça m'a dit non 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 la carrosserie Wealth c'était ça ton rêve américain quel nom pourrait la carrosserie Bricogna ça ça semble vachement mieux à l'héros Wealth ça me fait carrément pitié je devais me taper des petites ricaines à la chaîne moi t'étais pas censé mourir t'es arrivé si vite t'es pas censé mourir c'est tout ce que t'as à me dire Danny vous avez abandonné mon cadavre sur ce toit ils allaient nous tuer nous aussi ils allaient nous tuer nous aussi quand la vallée a entré dans mon cerveau j'étais encore conscient avant de mourir j'ai eu le temps de pouvoir partir sans moi toi et l'héros à l'héros pitié arrête 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 tia Danny deux secondes Paolo maintiens j'aurais pas d'y partir j'ai été trop bête c'est cet enfoiré de bébé il nous a trahi oui on a dit le très vrai ensemble tu te souviens Danny écoute moi Danny lâche ça on Danny Bienvenue, imbécile. Talia va bien ? Vous avez de la chance d'avoir le meilleur médecin, Diara. Où est Paolo ? Il est dehors. Il veut préparer une guerre. Merde. Si jamais tu te rouvres exprès, pas question que je m'occupe de toi. Ah, tu tombes bien. Bichot pète les plombs. Il raconte que ce qui nous est arrivé à Talia, toi et moi, c'est de la faute de Bembé. La nuit dernière, il s'est tiré pendant qu'on dormait. Je parie que cet abrutier est parti à sa recherche. Me demande pas comment il croit pouvoir le retrouver. Bichot nous a toujours soutenus. Et nous, on n'a jamais… Retrouve-le, ok ? On part en guerre. Je dois rallier tout le monde. Les entraîner. Ça veut dire qu'on n'abandonne personne, pas même Bichot. Bichot ! Bichot ! Espèce de con. Où tu te blanques ? Il n'est pas là. Hum. Donc Bembé achète des armes à l'armée. Alors Bembé, on détourne du viviron ? Je ferais mieux d'aller voir cet entrepôt. Bichot a lâché les taureaux sur tout le monde, ça a dû faire mal. Alors Bembé a flippé et tue l'acheteur. J'imagine que Bichot l'a suivi. Paolo, ce crétin a planté un des dîles de Bembé au marché noir. Il a laissé s'échapper les taureaux dans un genre de rodéo. Putain de merde, il va finir par se faire tuer. Je laisserai rien lui arriver. Il va falloir faire gaffe. Merde, ça déconne pas. Il va falloir faire gaffe. Hum, ok. Cette fois je... Sous-titrage ST' 501 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 Hé, Paolo, t'as réussi à me faire sourire. À plus tard. Danny, aujourd'hui, on tue le mal. Bâtiment 13. On y est. Le Vivirot, les Parias, l'enfoiré qui se plante ici est le responsable de tout. Le seul moyen qu'on a de réussir, c'est de se séparer. Je vais appeler quelques camarades. On va placer des explosifs et foutre le business du Vivirot par terre. Ça va pas être facile, mais il faut que tu t'introduises là-dedans et que t'élimines ce salopard. Aujourd'hui, c'est lui ou nous. On n'aura pas d'autre chance après. Danny, tu m'as aidé à ouvrir les yeux. Je fuyais Castillo, Maria, tous ces enfoirés. Maintenant, ce sont eux qui ont peur. Ça, c'est pour Talia. Qu'est-ce qui est ? Dany, ils s'attendent à une attaque terrestre. Essaye de t'infiltrer par les toits. La mort venue du ciel ? Ça peut payer. Ça devrait me mener au toit. C'est quoi cet endroit ? Pablo, il faudrait que tu vois ça. Qu'est-ce qu'il y a, Danny ? T'as trouvé quoi ? Le labo d'El Doctor. Et toutes ses expériences. Garde ton calme. Est-ce qu'El Doctor va mourir aujourd'hui ? C'est son dernier jour sur cette terre. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? El Doctor ! Il m'a implanté le poison. Envoilé en enfer, Paolo. T'es au fond de la merde ! Ça va ? Tu peux marcher ? Danny Rhoras. Impressionnant. Et j'en ai vu des battants. Mais... Dis-moi, Libertad ne réalise donc pas que détruire le Vivirot revient à détruire Yara ? Espèce de malade ! J'ai vu les vrais effets du Vivirot ! Et je vais prendre un peu trop de plaisir à faire ce qui va suivre. Pas du genre à débattre, hein ? Savais-tu que l'exposition à des doses concentrées de BG240 ravageait le corps humain ? Non, merde ! Je tue plus vite que le cancer ! J'ai vu un coup sur le manager. Le reste impossible. Et la fin de ce livre... Je peux plus respirer ! On égara de l'abattoir pour moi. Oh putain de poison ! Tu m'échapperas pas ! C'est la définition du cœur. C'est opérer quelqu'un que l'on n'a pas anesthésié. Où tu te caches ? La meilleure sensation... C'est de sentir mon scalpel insensité. Lequel de vous est le vrai ? Les orphelins sont les meilleurs de la vie. Prêts à trouver leur plaisir et leur sort ne prévient plus. Vous êtes pas sacrés ! Ceux qui s'ouvrent de meilleurs... Là ! Là, c'est... Le docteur ! Rendez-vous en enfer ! Paolo. Le docteur est mort. Putain, Danny ! T'as réussi ! Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens ? T'as déjà fait tout ce que tu pouvais pour eux. Il faut partir, maintenant. Du calme, du calme, mes amis ! Juan arrive avec un hélicoptère ! Juan ? Mais comment... Tu pensais que je découvrirais pas ce que vous mijotiez ? Arrête d'avoir cet air stupide et dégage-moi une zone d'atterrissage ! Paolo ! On se retrouve à l'hélicoptère ! Juan ? Merci. Putain ! Paolo rigole pas. Juan ! Je pourrais faire l'est de se passer ! Bien ! Voilà la putain de cavalerie. Allez, allez ! C'est le feu, camarade ! C'est bon, je viens te chercher. Et le docteur ? Bon. Tu parles d'une tragédie ? La déesse de la Victoire nous a choisis. Ça vous rétend que ça dure. Parce que dès demain, elle se tapera d'autre ménard. Vous n'écoutez jamais, Pedro Torreiro ? Quelle génération de blancs vus. Il a bouc de temps en temps ? Non. Thalia ! Mon chou ! Je croyais t'avoir perdu. Mais non ! Elle est le docteur ? Mort. Autour de Castillo. T'as l'air... différent. C'est parce que je me fais entendre maintenant, Thalia. Ça veut dire que tu m'accompagnes à Esperanza ? Je me battrai pour toi. Je mettrai une balle dans le crâne de Castillo pour toi. Mais t'imagines pas te débarrasser de moi. C'est facile de parler de famille, d'égalité, quand on dirige pas un pays. Quand ta révolution sera finie, la mienne aura même pas commencé. Alors mettons ça en chanson. Bichot ? Oui, capitaine. Ré Clara. Enfin, Ré Fah. Je m'appelle Passe. Passe. Je pense que Radio Libertade aimerait entendre notre nouveau commandant. Ouais, pas de souci. Tu vas dire à ces gens que Libertade était mon idée ? Merde, tu veux pas lâcher l'affaire. Je déteste cette putain de musique. C'est pas Pedro Torero. Tout à fait, Denis. La révolution vendra. Mi pueblo no aguanta más. Hay con la yara unirá mi hermano. Aquí venimos para luchar. Chers vrais Yaran. Ces terroristes de malheur qui nous tourmentent n'ont pas de projet pour Yara. Ils ne veulent que semer le chaos. Ils... Ils... Diego ? Oui, papa ? Ils ne veulent que semer le chaos. Est-ce que ça va ? Tu l'as déjà utilisée. Ah. Tu l'as ouverte ? Oui, monsieur le président. Ils sonnent toutes les heures, président. Hola, fascista. Je la reconnais, cette voix. Mon petit cadeau t'a plu ? Vous l'avez tué ? Quelle surprise, terrorista. Et avec les infours cueillis, on a détourné dix cargaisons de ton précieux vivierot. Je vais vous poser une question, Mademoiselle Garcia. Quand je serai mort et que Yara brûlera, quelle sera la prochaine étape ? Chanter en faisant la ronde autour d'un feu de camp ? Oh putain. Qui est-ce qui te l'a dit, fascista ? Pour vous, c'est El Presidente ! Lancez la caméra. Je suis prêt à m'adresser à mon peuple. Papa. Quoi ? Gros plan. Ça tourne, monsieur le président. C'est avec la plus profonde tristesse que je vous annonce la mort d'un véritable héros du paradis, le docteur Edgar Reyes. Il n'était pas seulement le créateur du vivierot, mais également l'un de mes amis. Danny, retrouve-moi au monument El Guardian à l'extérieur d'Espéranza. Vite ! Qu'est-ce qui se passe, Juan ? C'est Clara, ramène tes fesses. C'est le jour J, Danny, le grand jour. Merde. Juan, qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Le mieux, c'est de se cacher en pleine lumière. Quoi ? Tu lui ai dit de ne pas y aller. Putain, je lui ai dit. À qui ? À Clara ? Juan, qu'est-ce qui se passe ? Il l'a pris, Danny ! Il l'a embarqué. Clara. Castillo voulait négocier. Rien que tous les deux. La guerre était finie. Victoire à Libertad. Il voulait juste une sortie élégante. Ils sont bien foutus de sa gueule. Les sales chiens de Castillo ont eu convoi dès qu'on a atteint la côte. Merde, on fait quoi ? Toi et moi, on va s'attaquer à l'île privée d'El Presidente. Par pitié ! Je ferai ce que vous voudrez ! Les Tchétchènes appellent ça à l'éléphant. Tu coupes le respirateur et ils dénoncent leur propre mère. Et ensuite, ils te racontent un tas de trucs. C'est quoi, Tateuil ? Avec ou sans Supremo ? On reste discrets ! Chaque soldat de cette île a été soigneusement choisi par Castillo, alors t'approche pas d'eux ! C'est des machines à tuer ! T'as bien capté ? Pas de soucis. Moi, je vais me mettre à couvert. File à la baraque ! Si je me trompe pas, c'est l'heure du dîner familial. Laisse-moi devant une falaise. Pas de problème. Ça va aller. Elle va s'en sortir. Juan, je suis devant chez Anton. Ok, je suis en position. Tu vas devoir franchir le mur sans te faire repérer. T'es une panthère, Dali. Insaisissable. T'as pas un vrai conseil ? Les portes de l'enceinte seront fermées. Trouve la clé, Dali. Comme une panthère chercheuse. Je sais pas quoi. Bonne chance. Pile la clé qui me fait. C'est parti. Juan, je suis dedans. Bien reçu, Danny. Enfonce. On sait pas ce que Castillo peut faire à Clara. Doucement. N'oublie pas que les tueurs d'élite d'Anton patrouillent par ici. Ton uniforme te sert plus à rien. Et si tu te fais coincer, Clara meurt. Merde. D'accord. Respire, Danny. Oui. Je te couvre. Clara m'a remonté. 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 Merde. Les forces passives. C'est ça ! Tali, essaye le premier étage. Je repère du mouvement là-bas. Ok. Merci. ... Limiter, Lore. ... Hein. Home, vous-même, nous-même. fruitions, Studio, de ses marches. Assieds-toi, vite. Danny, assieds-toi. Ma mère avait une règle. Pas de mensonge à ma table. Par conséquent, je ne mentirai pas. J'ai une leucémie aiguë. On me l'a diagnostiquée il y a 13 ans. Mais il y avait un médecin. Il a promis ce que nous recherchons tous désespérément. Le temps. Mais ça n'a pas suffi. Pas vrai, Diego ? Papa, je ne veux pas entendre cette histoire. J'avais besoin d'une assurance. Mais l'ironie, c'était que je détestais les enfants. Mais Maria, Maria a su trouver les mots. Et tu es là, mon fils. 13 ans déjà. Et quelle est la suite, Diego ? Le vivierot n'a plus marché. Quand ? Il y a six mois. Mes sincères condoléances. Pas de mensonge à ma table ! Je vais mourir. Mais lui... Il réalisera mon projet. N'est-ce pas ? Vérité ou mensonge ? La vérité, toujours. Tu n'es qu'un putain de monstre. Ah, ça, ça doit être la vérité. Dany, regarde danser ma jolie petite luciole. En capturant Clara, j'ai cru avoir gagné. Mais c'est mon fils qui m'a montré ce que je refusais de voir, alors que c'était sous mon nez. Toi, tu es Libertad. Je suis qu'un guéril. Pas de mensonge à ma table ! Tu es une légende, tout le monde parle de toi. Bordel. Tu es leur espoir. Maintenant, tu vas devenir le mien. C'est une blague, j'espère. Tu n'as rien compris. Je t'avais dit de partir. Tout est de ta faute. Si tu veux qu'elle vive, tu vas devenir le général de mon armée. Tu seras mon espoir, ma légende. Mon Danir Horace ! Pourquoi est-ce que tu veux nous diviser à tout prix ? Les vrais Yaran, les faux Yaran. Mais merde, on est tous Yaran ! Laisse-nous choisir notre avenir. Tu n'es qu'un vieillard, malade et mourant. Et toi, pauvre gamin ? Son poison a vraiment dû te ravager le cerveau. Pas de visuel sur Anton, j'élimine le mot. Rwad. À qui parles-tu ? Je gère la suite. Rwad. Rwad. Débuté, Dany. Rwad. C'est là ! Non, 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 non. Réponds-moi, Danny ! Elle est morte ! Juan ! Juan ! Danny ? Come mierdas ! C'est pour moi ! Juan ! Hijo de putain ! Décroche, putain, Juan ! Merde ! On a versé assez de sang, Danny. Castillon a fui vers la capitale. L'île est sûre. Rendez-vous dans la cour. J'arrive. Bordel ! Juan ! Il se passe quoi, Danny ? On avait jamais dit qu'on tu aurait le môme. Pourquoi tu te soucierais d'un sale petit riche dans son château ? Tu me prends pour un abruti ? T'en as rien à foutre de ce morbeux. Tu veux pas que la révolution finisse ? On le tenait, Danny ! Il était pas dans les plans ! T'es exactement comme je te l'avais dit. T'es accro. Il te faut ta dose. T'es comme moi. J'ai rien à voir avec toi. Pas encore. Clara est morte. Mais on a pris le nid d'Aigle. Et c'est de là qu'on lancera l'attaque sur la capitale. Mais de quoi tu parles ? Arrête ! Tu sais parfaitement de quoi je parle. Que tu le veuilles ou non, tu diriges Libertad. Alors soit tu fous le camp tout de suite, soit tu nous mènes à cette putain de victoire. On avait jamais dit qu'on tu aurait le môme. Où est-ce que tu vas ? Finir ce qu'elle a commencé ! Clara rêvait tellement de ce moment. Quand je l'ai rencontré, tout ce que je voulais, c'était Mbara et Dira. Mais elle m'a appris ce pour quoi on se bat. Elle me l'a très bien expliqué. Et combattre à vos côtés, c'était super. Vraiment. On se serre les coudes. On se soutient. Pas vrai ? Que vous soyez vieux. Ou moins vieux. Vous êtes super. Promette tous très cher. Ce que j'essaie de dire, c'est que... on va gagner. C'est promis. Merde. C'est vraiment pas ton truc. Ouais. Grave. Danny. Clara était une grande chef. Mais on a rejoint Libertad pour une raison. Et c'est toi, ok ? Bon. Allons reprendre notre pays. Danny. Viva Libertad. Viva Libertad. On t'aime, Danny. On croit en toi, Danny. T'as vraiment une sale gueule. C'est comme se voir dans un miroir. Repose-toi, camarade. Tu seras une légende demain. Monsieur le Président. Votre sécurité avant tout. Libertad encercle la capitale. Je veux que l'on puisse voir le lever du soleil, ici. Bien, Monsieur le Président. Je veux que les Yaran profitent de l'horizon depuis chaque intersection. J'ai des bateaux au départ. En partant tout de suite, vous pourriez, avec Diego... Ça, là, ce n'est pas le bon style. J'avais dit Pereira, pas Van Halen. Ne polluez pas Esperanza avec l'amour de mon père pour l'art déco. Vous êtes un fin connaisseur, Monsieur le Président. Je vous en prie, écoutez-moi. L'enfant devrait au moins se... Ragez ! Vous ne me voyez pas... Vous êtes donc aveugle... Examinons à nouveau la place. Je veux du moderne, comme j'aimerais. Allez. C'est parti, Danny. Salut. Tu veux savoir pourquoi j'ai suivi Clara ? Elle avait un projet. C'est parce qu'elle était tout mon contraire. Il y a trop de Juan dans ce monde. Trop d'Anton. Et peut-être trop de Danny. Il n'y aura jamais assez de Clara. Alors... T'es d'attaque pour détruire un pays ? La bataille d'Esperanza a commencé ! Ça vous revient chaque minute qui passe, Danny. La dernière fois que j'ai pris un bateau comme ça, Clara m'a dit que je devrais aller bosser dans un hypermarché américain. Elle se foutait de toi, Danny. Elle savait exactement qui t'étais. Elle m'a aussi dit qu'elle ne verrait jamais se réaliser son projet pour Yara. Clara était toujours très lucide. Elle savait dans quoi elle s'engageait. Elle devrait être là à ma place, Juan. Elle peut te manquer, Danny. Mais ne te perd pas pour autant. On prendra, espérant de ça pour Clara. Viva Libertad ! Ouais, putain. Viva Libertad ! Admire les feux d'artifice. Ha ha ! T'es arrangé ! Ah ouais ? Allez, faut dégager ! On n'est plus les bienvenus ici. Hé, c'est ma putain de répit ! Regardez ! Je vais te faire t'en faire Regardez ! Regardez ! Regardez ! Regardez-vous ! Regardez ! Regardez ! Pas en fleur ! C'est parti ! Voilà une rumeur ! Loin de plus, on a tenu une grande victoire ! Tire ! Danny, les charges ont explosé ! Je vais vous plaire un passage vers Esperanza ! Bien joué, ce Prada ! Danny, notre escouade est entrée dans la capitale, mais les troupes de Castillo sont couriasses ! A toi de jouer ! Ouvre l'œil, Paolo ! Toujours ! Allons rendre une petite visite à El Presidente ! Radio Libertad est en direct depuis Esperanza ! Salut ! Bien reçu, Paz. Ça va, toi ? J'ai germé six fois, je suis déshydraté et éterifié, mais bon, c'est la révolution, tout ça ! Il va bien, Danny. Et t'en fais pas, on te prépare une bande-son d'île de l'Apocalypse. Que la vérité, Yelena ! Tu me reçois ? Je te reçois, Yelena ! Ne dégâchez mes limets ! La morale te couvre ! Je te libère d'un blanc ! Trois-trois ont été comme une folle, Danny ! À nos battes, Yelena ! À nos battes, Danny ! Je suis carrément d'attaque ! On n'aurait jamais cru attaquer la capitale deux fois dans ma maison ! Danny ! On se fait massacrer ! T'es où ? Espada ! Qu'est-ce qui se passe ? Les forces aériennes dans le tas ! Pas possible de bouger sans se faire harceler dans ces foutus délicômes ! Reste bien planqué ! J'arrive ! Merde ! Merde ! Les rois ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Juan, j'ai atteint la tour d'Anton. La putain de Torre del León. Il est temps de tuer le Lion. C'est calme. Les soldats ont eu la présence d'esprit de fuir. Il reste plus que les fanatiques et les vrais fidèles. Attention, Danny. Il a sûrement choisi les meilleurs pour le protéger. Ça ne fait rien. Anton est dos au mur. Mais prépare-toi, tout peut arriver. T'inquiète, Juan. La fête est finie. Il est temps... Rendez-vous à Yara. De se battre pour leur avenir. Soldats ! Yara vous a tout donné. Vous, maintenant ! Je te vois ! Je te vois ! Je te vois ! Je te vois ! Attention ! Je te vois ! Je te vois ! Je te vois ! Je te vois ! Ava ! Ou tres ! L'arrivée ! En come ! Un... Et va ! En- skal ! C'est parti, c'est parti ! Tu as tué sans compter, mis le feu à ma ville. Détruis mon rêve de paradis. Tout ce qui te sépare encore du trône, c'est moi et mon fils. Je ne suis pas un tyran. Mensonge. Tu n'es pas Clara. Yara brûle. Et des élections libres n'éteindront pas ce feu. Il a presque l'âge que j'avais, quand les guerrilleros ont tué mon père. J'aurais voulu que tu ne vives pas tout ce que j'ai subi. Je suis désolé, Diego. Tu es mon lion. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était pour que tu sois fort. Non, tu ne vas pas le tuer. Il est déjà condamné. Dernière leçon, mon fils. Il y a une chose dans la vie qui sera toujours vraie. Sais-tu de quoi je parle ? La mort ? Si. Tu le protégeras. Contre tes amis. Contre les monstres. On veillera sur lui. J'ai promis. Mensonge. Diego ! Non ! Tout va bientôt s'arranger. Bouge pas, Chamaco. Ça va, ça va, Danny. Tais-toi. Tu sens ça ? C'est l'odeur de la putain de victoire ! Juan ! Il lui a tiré en plein dans la poitrine ! Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Oublie ce gamin ! Mais merde ! Il va crever ! Il a été touché au cœur ? Est-ce qu'il respire ? Lucky, il y a trop de sang, là. Je sais pas trop. Bouge pas, Danny. D'on arrive ! Accroche-toi, Diego. Reste avec moi. Ça va. T'en fais pas, Danny. T'as toujours eu de la chance. Non. Non. Écarte-toi ! Lucky, tu peux le sauver ? Chut. Ça ne m'amuse pas de poser cette question, mais... On fait quoi, maintenant ? Yara a besoin d'un chef, en attendant les élections. Je fais confiance qu'il y a une seule personne, ici. Tu vas pas dire que c'est toi ? Je dirige Yara, Danny. Lo siento. Non, pas question. Je suis pas un politicien. Comme Clara. Ou comme vous. L'unique raison pour laquelle on est là, c'est parce qu'on n'a pas attendu qu'une seule personne résolve tous nos problèmes. Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Où est-ce que tu vas ? Yara est à vous. Ne gâchez pas tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux héros disparus. A Sayara. Tu sais, Danny, il n'y aurait jamais d'élection. Y'a plein de vieux amis de Castillo qui sont là pour s'en assurer. Tu veux aller chasser ? J'ai l'impression de me voir dans un miroir. Guérir héro, un jour. Guérir héro, un jour. Je t'ai déjà raconté la fois où Santos m'a fait passer en douce en Ouganda pour lui voler un putain de zèbre. Ouais. Ils étaient tellement furieux, mais ça m'a pas freiné, d'ailleurs. Ça m'a même donné confiance. Bailer, 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 bailer con mi corazón. Hébertin, te remercie pour ton aide. Et j'ai aussi une bonne nouvelle. Notre stock de vivéraux a triplé. Ça, quel dommage pour le petit Castillo. Franchement, ce qu'a fait s'en faire. Ah, c'est de la folie. Ouais, c'est une tragédie. Tu sais, certaines personnes sont tout simplement dingues. Hors de tout contrôle. Même jour, même heure. Tu peux compter là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501